Pichon Sacha, t'es bien ça ? Oui bonsoir c'est moi Allez levez vous là Pourquoi je fais menotter j'ai rien fait bordel Je vais vous démenotter Vous allez nous expliquer debout Tout ce qui s'est passé d'accord ? Oui Pourquoi du comment vous êtes arrivé ici Tu fils de bulle monte dans la bagnole ! Monte dépêche toi, monte dépêche toi Dans le coffre, va dans le coffre Va dans le coffre, va dans le coffre Tout de suite dans le coffre J'en ai rien à foutre tu monte Allez hop, c'est arrivé ici Vas-y viens là, viens là, viens là Arrête toi, arrête toi, arrête toi, je vais t'allumer Viens là, viens là, viens là Ok, oulala Bonsoir monsieur Pichon Sacha Oui, bonsoir c'est moi Allez levez vous là Pourquoi je fais menotter j'ai rien fait bordel Je vais vous démenotter Vous allez nous expliquer debout Tout ce qui s'est passé d'accord ? Oui D'accord Vous avez été expulsé de votre pays Vous êtes une honte monsieur Pichon C'est pas de ma faute C'est pas de votre faute ? Non c'est pas de ma faute Qu'est-ce que vous êtes arrivé ? C'est de la faute de mon père, lui il est dans des affaires bizarres Et à cause de lui ça m'a viré Et moi de base j'ai rien fait Il est au courant votre père ? J'espère Mais pour quelle raison Pour quelle raison vous vous êtes fait expulser de la France ? Je sais pas, ils sont venus une grosse perquise chez moi J'étais avec ma meuf Ils sont venus, ils ont tout cassé, ils m'ont mis dans un avion, ils m'ont dit tu vas revenir ton père Mais du coup, attendez Capitaine si je peux me permettre Vous êtes de la famille Pichon ? Ouais c'est mon père J'ai le numéro d'un Pichon Que je connais très bien Alors ce qui va se passer du coup monsieur Sacha Pichon Étant donné que vous avez été expulsé de votre pays Et vous êtes du coup arrivé ici J'oublie qu'on est appelé mon daron D'accord On va aller voir ça au poste et je vais appeler votre famille D'accord Et on va avoir ça avec eux directement 23 Faites le monter Ok C'est une dinguerie j'ai rien fait Je monte dans laquelle ? Venez derrière Ah bah allez-y Et je conduis une fois ? Mesdames et messieurs Je vais faire un projet avec le GOAT Mon youtuber préféré Quand j'étais petit Je suis dans le projet de mysteryboy45 Vous ne rêvez pas Par contre il est sur Valorence Ça m'inquiète un peu Le frérot est sur Valorence là Alors qu'on starte le projet Enfin on starte le projet Je starte mon projet Allez on y va Lui euh C'est pas son problème Parce que Comprenez bien Vous pouvez pas arriver sur son Andréa C'est comme ça Ecoutez moi Je vous dis la vérité Je comprends rien Je coopère Je suis pas une racaille Je suis pas un voyou Je veux juste qu'on être tranquille d'accord On va voir ça avec votre PR d'accord Merci Nan elle est pas le spam Elle est pas le spam tranquille Il va arriver là Il est au courant votre PR Il est pas au courant ? Je vous avoue que je sais pas Très bien Putain Los Santos Bienvenue à Los Santos Le mec il découvre Ça va c'est beau C'est très très beau Malheureusement la criminalité Fait que C'est souvent compliqué Par contre j'aimerais bien comprendre Pourquoi on m'a menotté dans l'avion Comme si j'étais un criminel Alors que je suis pas un criminel Et bah ça je m'en renseigne Avec le gouvernement français D'accord ? Mais s'ils vous ont menotté C'est qu'il y a une bonne raison non ? Tous des racistes C'est sûr Vous êtes quel j'origine ? Français Pourquoi ? Donc Non ça ? Le problème c'est que moi je veux bien vous accepter sur l'américain Maintenant il y aura des petites conditions Lesquelles ? J'ai trouvé un travail On m'avait dit On m'avait dit que vous les américains Vous étiez en mode tout le temps Dans le vice On m'a prévenu hein ? Dans le vice peut-être Mais pour moi Et lui vous avez pas l'arrêter lui devant là ? Le capitaine est passé par la droite Pas par l'entrée principale du poste C'est un sniper qui tire sur le poste là Oh c'est pas vrai Oulala Merci C'est pas impossible ça Oui en fait là maintenant Ça pixelise sur GTA Ça pixelise sur GTA Alors que ça pixelisait pas de base Faut que je remette les réglages d'avant C'est à Max tu me fais le DJ ? Donc va falloir vous trouver un petit travail monsieur Pichon Ben euh non Mon père est riche Mais faut quand même se réinsérer non ? Non Avec une cuillère en bois dans la bouche Mon père est riche Je vais pas travailler Je refuse de travailler Mais son papa il va se présenter aux élections Tue mère Attendez mais je suis en état d'arrestation là ? Non non dans mon bureau Qu'est-ce qui m'empêche de partir en courant ? Bah vous pouvez Nous aussi on sait courir monsieur Mais j'ai pas mis mes conditions avant Allez Venez venez Je suis trop content de servir Vous vous appelez comment ? Sacha Ok Comme dans Pokémon oui Comme dans Pokémon Ça te fait rire ? Je suis en train de se rire non ? On sait rien J'ai l'impression d'être en 2017 et de refaire un nouveau perso là Non c'est pas un perso troll C'est pas un perso troll C'est un perso qui peut durer qu'un mois Ou un perso qui peut en durer 6 On verra comment ça se passe On verra comment ça se passe Parce que j'ai déjà un autre Gepro sous la patte J'ai même poussé au bureau du capitaine Je sais pas non plus Ah je crois c'est ici Attendez restez ici Je viens d'un dame avec vous c'est ça ? Non il décroche pas en plus Oh mon dieu Illégal ? C'est pas un perso légal quoi C'est un être humain normal mais c'est pas un On va faire du légal avec Oui le capitaine c'est 21 Oh oui c'est un perso illégal poto De toute façon en fait Dites moi il se trouve où votre bureau ? Il sera pas keuf quoi Il sera pas keuf il sera pas EMS Ok c'est bon il est dans le bureau du lieutenant du coup C'est bon Automatif je suis dans le poste Bah asseyez vous du coup comme si on attend le capitaine Monsieur Sacha Pichon Oui c'est moi Il semblerait que votre père était en voyage d'affaire donc il va pas attendre d'arriver En attendant Vous m'avez dit que vous n'allez même pas travailler c'est ça ? Non c'est moi qui vous l'ai dit Oui vous m'avez dit ça ? Oui Venez j'ai un petit truc à vous faire Vous allez pas me faire bosser hein Ah bon vous êtes sûr hein ? Bah oui Je te tire pas l'oreille tu vas venir à l'autre Allez d'appuyer toi Tu me tiens encore l'oreille là ? Non c'est bon je l'ai lâché Ok C'est vrai que je pourrais porter plainte pour ça hein Mon père il est haut placé mon père est riche Votre père ? Mon père est très riche Et alors vous pensez que l'argent ça fait tout ? Oui Non Si Votre père j'en fais... Sachez le Mon père il pourrait vous faire virer Pour ce que vous venez de faire là sur mon oreille Bah on verra quand je l'aurai devant moi là votre père On verra si vous aurez le même discours Bah oui j'ai hâte j'ai hâte Ah doucement Il y avait un sniper encore Fait attention il y avait un sniper juste en face Ok vous inquiétez pas Comment ça je m'inquiète pas ? Comment ça on s'inquiète pas ? Je vais... Il est revenu moi Je vais me mettre ici Je vais faire là capitaine C'est au... Oui j'arrive Sacha, grimper Sacha, venez Il y a un sniper capitaine Mais non il est plus tard Venez 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 je vous protège Venez Je vais me protéger mais un gilet s'il te plaît Tu t'as payé toi aussi ? Le bac ? Non je l'ai pas payé Ah je fais le hospital box avec la capitaine là Ah c'est parce qu'il semblait En voiture Votre père j'ai peut être un petit truc à vous montrer là Je le sens mal Mais non Je vous connais pas capitaine mais j'ai déjà cerné votre personnage Ah bon ? Oui Non tu vois bien se passer Si vous êtes un petit taquin Sacha, non pas du tout Je... Juste je veux montrer la vie c'est quoi tout simplement Je connais la vie Ah bon ? Oui Expliquez moi alors Vous savez nous en France on a des... Ca craint bien plus que Carlos Santos Ah oui oui Neuilly sur Athènes ouais Ouais je connais ouais Vous savez Neuilly c'est pas c'est pas le quartier Gangton hein Les enculent ça Gangton Vous croyez pas qu'ils me font peur Oui vous allez les acheter aussi quoi Vous savez pas qui j'étais moi quand on était en France Ah bon ? Ouais Sacha Pichon du coup Je t'ai respecté à Bordeaux J'allais me dire qu'il y a la terreur Pichon régnait sur euh... Eh ouais Eh ça t'embouche un coin hein Ah oui oui effectivement ouais Vous avez piqué des stylos quand vous étiez plus jeune c'est ça ? Bon capitaine arrêtez la voiture Nan nan Capitaine arrêtez la voiture on va se bagarrer vous et moi je vais vous montrer Nan attendez deux secondes avant je vous montre D'accord Personne du coup n'importe où Tu t'appris à te bagarrer aussi ? J'ai fait 6 mois de boxe anglaise Ouf Eh ouais Tu m'emmener où là ? A votre nouveau travail Mon nouveau travail Attendez juste avant Voilà Nickel Allez sortez Pichon Oui Ratissez moi le sol Mais jamais de la vie capitaine Pichon c'est un ordre Non Un ordre sinon quoi capitaine ? Vous allez faire une bavure ? Vous allez me frapper ? Laissez moi je retire mes lunettes Allez-y frappez moi Non Allez Allez Ratissez le sol faut que je vous montre ce que c'est le boulot là Mais capitaine je me permets mais sinon quoi ? Oui Je suis en état d'arrestation j'ai fait des bêtises je suis un TIG Sinon je vous renvoye dans l'avion moi Mais renvoyez moi dans l'avion Je veux je veux Vous voulez partir au Santos déjà ? Bah oui moi 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 ma vie c'est la France moi Eh oui mais malheureusement vous êtes exclusé de la France Donc vous allez devoir faire ainsi Allez montrez moi comment vous travaillez là Allo Cletus Quand mon père il va l'apprendre Vous prenez un petit bâton là Voila Vous voyez ça c'est le travail qui rentre pichon Oui Ma bite dans ton cul elle va rentrer aussi capitaine Oui on verra ça avec votre père Oui on verra ça avec ta mère Ta mère est morte Ah ouais ? Oui Non elle est pas morte Désolé Elle est pas morte Ohlala Vous voyez c'est beau de voir les jeunes travailler Ça va bien je pense que votre père va être fier de vous Je vais même prendre une photo Non arrête 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 capitaine Vous avez vu vous abuser Vous abuser des bonnes choses Ok c'est bon Je prends pas de photo Viens ici Pichon Pichon Tranquille Pichon viens ici Laissez moi tranquille Pichon revenez là tout de suite Non Pichon votre père il va pas être content hein Ouh Capitaine arrêtez Je vais t'attraper par le col Capitaine Pichon viens ici Je peux courir comme ça pendant des heures Vous aussi On ne peut pas aller loin La voiture est allée loin déjà Ah 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 Oh non Ah 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 Bien fait Ah ah Capitaine Aïe Aïe Ah mais attends mais je cours pour aller où ? Je cours pour aller où poteau ? J'ai pas de voiture j'ai rien Attendez parce que j'ai même pas le numéro du daron C'est à dire que si le capitaine il m'aide pas à retrouver mon daron Je vais jamais retrouver mon daron je vais finir comme IRL Allez poteau Sacha ? Oui Vous m'avez abandonné Vous m'avez abandonné Je vais le tirer à mon père Non je dis pas à ton père Si si je vais le tirer que vous m'avez jeté dans une colline Quoi ? Sacha il est ici Non C'est droit bon le capitaine J'espère que c'est pas un charreau Mais non c'est pas un charreau Laissez moi tranquille Attends parce que je le reconnais Quand mon père saura ce que vous m'avez fait Quand il saura ce que vous m'avez fait mon père Vous êtes mort C'est par ici Je te tire Aïe Aïe Faites attention avec ce jeune homme voyons Bonsoir venez dans mon bureau Vous allez bien capitaine Monsieur Pichon vous allez bien monsieur Pichon Papa ? Allez-y monsieur Montez Papa ? C'est vrai qu'appuie touche On range le vélo Papa Papa Ah Pitouche Remake IRL je crois Oui ? Dites moi Ma femme doit être là ? Bah oui bien sûr Mais ça ça la concerne aussi également Monsieur et madame Pichon Donc plus tôt dans la journée J'ai reçu un appel du gouvernement français C'est lui mon père Donc de votre pays Me disant qu'une personne s'est extradiée dans notre pays Donc sur le sol américain Et que cette personne derrière moi Était expulsée de la France Donc jusque là De ta faute De ta faute père Quand simplement Le nom et prénom de cette personne Il s'agirait de monsieur Pichon Sacha Pichon Voilà Donc ce serait quelqu'un de votre famille Votre fils plus précisément Monsieur Pichon Ou votre Enfin vous aussi madame du coup Eh ouais Je suis le fils de Armel Armel ? Pardon ? Et à cause de tes histoires Vous vous souvenez pas Monsieur Pichon ? Quel âge avez-vous jeune homme ? 23 ans Donc 4 ans Vous n'avez rien entendu Vous avez pas votre 3 ans Vous avez 25 ans monsieur Tiens 0,5 J'ai l'âge que tu veux Madame a fait au moins Vous avez 25 ans je crois Venez madame Venez avec moi madame Venez avec moi madame Venez avec moi madame Venez avec moi madame Vous avez oublié votre 3 ans Fait l'accueil madame Allez-y Oui Est-ce que c'est possible de parler moins fort Dans le PDP s'il vous plaît Merci Ça va être difficile Euh Capitaine Oui Êtes-vous sûr que cette personne est Comment dire ? Bah Papier français Papier américain Sacha Pichon On se ressemble comme deux gouttes d'eau 23 ans Sacha Oui Rappelez-moi le prénom de votre mère Armel Elle m'a beaucoup parlé de Thore Elle m'a dit que tu étais très riche Je m'en souviens pas J'étais bourré Très bien C'est vrai ou pas ? On m'envoie dans une situation très complète Écoutez Trouvez-vous un coup monsieur Sacha Oui Sacha S'il vous plaît Prenez un peu d'espace Voilà Nickel Oui voilà Tu es très riche Oui Père Non Est-ce que vous vous souvenez Avoir enfanté Monsieur Bien Écoutez J'ai eu de jeunesse comme vous Capitaine Regardez vous êtes si beaux Oui C'est une starvée de personne Bah Si je me souviens d'une armée Elle était adorable et délicieuse Un peu raffinée mais Le souci c'est qu'il a été expulsé de la France Dis-moi le phare-malèze Oui à cause de toi Oh bordel Pourquoi Dis-moi en plus Apparemment il y aurait un Je sais pas trop Ils sont venus Ils ont tout défoncé chez nous Et Vu que je porte ton nom Ils m'ont dit que moi aussi je devais partir de la France Ils m'ont mis dans un avion Comment dire Effectivement j'ai quelques problèmes avec la justice française Mais enfin Pourquoi toi T'as fait des bêtises aussi Hein Est-ce que t'as un casier judiciaire en France Non Est-ce que t'as tenté d'arnaquer des gens Hein Dis-moi la vérité Hein Bon écoute La dame qui était avec moi tout à l'heure Oui Voilà Bon comment dire C'est ma femme D'accord Depuis 30 ans Très charmante père Oui C'est Katou Catherine D'accord C'est une anglaise que j'ai rencontré lors d'un bar J'ai tellement de questions à te poser père Oui mais on va faire en ordre Ecoute s'il te plaît Très rapidement ce que je vais te dire Oui Elle est sous l'état de choc D'accord Tu m'étonnes Tu maîtrises chacun de tes propos Je ne te connais pas Tu m'appelles pas père D'accord Tu es mon père Non Oui mais Sacha Il va falloir un petit peu de temps Vous trouvez pas Capitaine Qu'on se ressemble comme deux gouttes d'eau Il y a un air de famille c'est vrai Il est vrai Capitaine si vous voulez n'en rajoutez pas Non mais c'est vrai Bien sûr Alors il y a un souci par contre Non C'est à dire qu'il a été expulsé de France Il était arrivé menotté On est les mêmes Moi j'aimerais bien savoir pourquoi maintenant Qu'avez-vous fait en France Rien Sacha On se retrouve pas Mais noter expulsé d'un pays comme ça J'ai rien fait J'ai rien fait Bon écoutez Est-ce que cette personne a fait quelque chose sur ce continent ? Non Alors moi il m'a dit qu'il avait des nés avec une cuillère en or dans la bouche D'accord Non J'ai voulu Sacha J'ai dit que je refusais de travailler J'ai dit que je refusais de travailler Moi je me suis dit pourquoi pas l'initier au travail Vous voyez monsieur Pichon Mais vous avez bien raison Le travail c'est la vie Laisse pas Sacha Oui mais il m'a insulté Il est pas sur le courant Maman m'a dit que tu étais super riche Oui mais ta maman est une gueule Et je suis plus avec ta maman D'accord Bon Parle mieux de ma mère Voilà Moi ce que je vous demande monsieur Pichon C'est de vous donner T'étais où pendant tout ce temps ? Bah à ton avis j'ai fui Tu peux te prendre dans mes bras ? Non Encore un peu trop tôt je te l'ai dit Non Père Tu m'as tellement manqué père Oui voilà S'il te plait Garde un peu Moi j'aurais quand même une requête Pour vous monsieur Pichon Où est Catherine ? Catherine elle a fait un malaise Avec les médecins Oh flûte Oui super flûte Comment ça ? Et du coup Moi ça me dérange pas Qu'il reste sur le sol américain Par contre Je veux qu'il se réinsère Je compte sur vous monsieur Pichon D'accord ? J'ai la tchatch C'est un bon début Bon bah écoutez Je vais m'occuper de lui Moi je veux juste que vous me donniez des nouvelles de temps en temps Savoir s'il va bien S'il fait pas de bêtis C'est d'accord ? Père Père Ils m'ont balancé d'une montagne Mais comment ça vous l'avez balancé d'une montagne par contre ? Ils m'ont poursuivi avec des fusils à pompe Et ils m'ont forcé à sauter d'une montagne Non Je souhaiterais qu'on dépose plein de pères Mais bien sûr qu'on dépose plein de pères Non non mais non En fait si vous voulez il a frappé mon agent Qui a né encore en sang Et c'est en fuit parce qu'il ne voulait pas travailler C'est pas nos problèmes Et de là dans la montagne On a glissé Et c'est là que j'ai eu votre appel Mais je crois mon fils en priorité Bon d'ailleurs il m'appelle pas papa s'il te plaît Pas pour l'instant d'accord ? J'ai beaucoup de gens te présenter avant que tu puisses m'appeler papa Allez je vous laisse y aller du coup ? Oui allez Et ma plainte Et ma plainte On verra ça tout à l'heure Sacha On reviendra à Sacha s'il te plaît Sacha Allez-y ouais Sacha Oui Oui père Non Tu m'appelles Bernard s'il te plaît Bien sûr Je vais l'imiter J'ai envie de faire l'hypocrite Je vais faire le mec bien élevé devant lui Et dehors je vais mettre une racaille Belle mère que vous arrive-t-il ? Non Sacha je vous l'ai dit Ça va allez madame Sacha venez voir deux minutes Elle a un poumé Oui père j'arrive Non Allez tu pleures dans les pâtes Elle a un poumé Sacha Où est votre voiture père ? Ecoute-moi bien Ecoute-moi bien petit D'accord ? Tu ne vas pas passer par quatre chemins Tu m'écoutes Au moins Une petite semaine Bien sûr Sinon il va t'arriver des choses que tu n'aimerais pas qu'ils t'arrivent Bien évidemment père Donc s'il te plaît tu te maîtrises un petit peu Et arrête de m'appeler père D'accord ? Bernard Oui Bernard Bien sûr Qu'est-ce que ta mère t'a dit sur moi ? Tu étais très riche Bien sûr Bon écoute Oui votre voiture père Elle est là-bas Vous voyez la voiture avec toutes les vitres cassées ? La Ferrari là ? Sacha s'il vous plaît Sacha Oui Non juste à côté n'abusez pas Sacha écoutez Catherine étant ma femme Et nous sommes dans quelques Comment dire Des histoires Que je te raconterais C'est pour ça que t'es partie Mais laisse-moi un petit peu Non Je suis partie parce que je suis allé chercher des clubs Oui bah t'es allé partie les chercher loin Oui Tout était fermé C'était un dimanche A deux heures du mat' Ecoute peu importe Moi ce que je veux Bah oui le passé c'est le passé C'est qu'on rattrape le temps passé Exactement Il faut qu'on rattrape le temps passé Oui mais doucement quand même Et je me disais Je me disais que ça fait pas mal de temps Que tu m'avais pas donné d'argent de poche Rires Excusez moi monsieur pichon Oui dites moi Euh Euh On a un petit problème C'est que la dame au sol Elle a des substances Euh Voilà quoi Oui c'est à moi C'est à moi effectivement Oui c'est Sacha Qui est un petit joueur C'est qui Sacha ? C'est moi C'est Je suis le fils C'est un membre de la famille Et oui Ok bah c'est cool Mais on s'arrange comment là ? Mais attendez Père donnez-lui donc un billet à ce gueux Euh Attendez Combien avez-tu ? À cet humain de bas étage Qu'est-ce que c'est ? Vous allez me respecter Vous êtes en Amérique ici mon jeune Écoutez Non on est drôle PDP Qu'on jette un billet À cet homme de bas étage Oui Pardon père Euh On a trouvé de la cocaïne sur elle Oh vous êtes un menteur Euh non c'est l'effet monsieur Qu'avez-vous trouvé en quantité ? Elle avait 3 pochons de cocaïne Oh non 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 Déjà pourquoi vous avez fouillé ma belle mère Pendant qu'elle était inconsciente ? Oui d'ailleurs Oui Qui vous a dit de la palpée ? On porte plein compte vous monsieur Déjà Déjà De 1 Ce n'est pas moi qui l'ai palpée De 2 C'est une agente Qui en lui faisant les premiers soins Il y a des pochons qui sont tombés de sa veste Elle doit pas en te dire compte ce n'est pas légal père Oui c'est pas légal Mais qu'est-ce qui est pas légal ? Il y a des pochons de cocaïne qui te valent pas mais c'est l'office Attendez Ce qui est pas légal c'est d'avoir des pochons de cocaïne Mais on va réunir l'histoire très vite Qui vous a dit que c'était de la cocaïne vous avez signé Vous êtes donc sous substance vous êtes promis messieurs Attends attention attention à ce que vous faites maître Parce que moi je peux très vite porter plainte Monsieur ça c'est une accusation très grave On a pas essayé vous savez au sein du poste de police nous avons Elle a besoin de sucre Sans vouloir vous offenser ça ressemble peut-être au sucre Mais ce n'est pas du sucre Vous êtes en train de me dire que la boulangère lui aurait monti ? Bah la boulangère ça doit être pas les mêmes boulangères Pour qui prenez-vous ma belle-mère bien aimée ? Bah oui ! Non tu vas peut-être un peu vite Pardon Qu'on s'arrange comment avec la dame là ? Parce que là c'est l'huile des dégrisements et tout le bord d'air Laissez moi gérer ça père Laissez moi gérer ça tenez Venez prenez Prenez ça voilà Ça va pas la tête mais c'est de la corruption Ça va pas la tête On va vous embarquer vous mais ça va pas la tête Mettez-vous les pinces Mettez-vous les pinces Non je viens de retrouver mon fils s'il vous plaît On se calme On se calme s'il vous plaît Mais que votre fils ne reproduise plus ça c'est de la corruption Ecoutez Ça se fait peut-être en France mais ça se fait pas ici la corruption maître Vous devez être au courant quand même Maître ? Sacha je vous ai dit Il est avocat oui Oui voilà Waouh Messieurs Bon écoutez Je vais rejoindre ma femme Puis-je rejoindre ma femme Votre femme Dealer de cocaïne Votre fils corruption Tentative de corruption A des agents fédéraux C'est pas vraiment C'est dégueulasse aussi Comptez le aussi s'il vous plaît Et son fils il te met ça dans le cul aussi Bonnard Mais ça c'est pas vraiment mon fils On va avoir du terme outrage monsieur Outrage agent On se tréportait plein de pères Non Sacha Tenez votre fils Tenez votre fils On va retrouver votre belle-mère Sacha Oui Bon allez messieurs s'il vous plaît Cette histoire de cocaïne est totalement absurde Ma femme ne prend pas de drogue d'accord Je fais tous les tests en votre pouvoir Mais c'est absurde cette histoire Ecoutez mon bon monsieur Peut-être que c'est absurde en France Mais ici en Amérique A partir du mot qu'elle possède des pochons de cocaïne Malheureusement Elle n'avait pas de pochons de cocaïne monsieur Mais écoutez Est-ce que vous connaissez votre femme ? Bah oui Ah bah j'ai bien l'impression que non mon cher Tous les soirs je lui fais sa fête A 4 minutes Il se fait plutôt la fête dans son nez Bah si C'est ma femme Bon bah écoutez Euh messieurs Arrêtez Laissez-vous tranquille C'est un sacré argument Mais messieurs là Vous allez être placé en détention provisoire Avec votre fils Non mais moi Ecoutez messieurs Messieurs les agents Mon fils n'a rien fait Ma femme est actuellement à l'hôpital Ma belle mère et mon père sont actuellement sous le choc Effectivement Bernard Appelez-vous Bernard Oui mon père Bernard Ils sont un peu sous le choc Parce que voilà Je débarque de leur vie Ils s'attendent pas forcément Ils ont besoin de respirer Est-ce qu'on pourrait traiter cette affaire plus tard s'il vous plaît messieurs les policiers ? On a besoin de Vous êtes avocat monsieur le pichon ? Oui Je serai convoqué ultérieurement Pour régler cette histoire de tentative de corruption via votre fils Et Et tension de pochon de cocaïne via votre femme Ecoutez Mon fils vient tout juste d'arriver en Amérique Laissez-nous juste On a beaucoup de nouvelles à encaisser J'ai fait tomber sans billets encore une fois C'est à vous Ramassez-les C'est à vous monsieur le policier C'est les miens C'est les miens Pourquoi me prenez-vous en photo ? Ah non c'est pas à moi j'ai pas de monnaie de sang Ça va je suis assez beau là ? Non je vous prends pas en photo je prends les billets qui tombent de la poche de votre fils Bah il a de l'argent Ramassez-les je vous les offre Non non regardez-les c'est pas à nous D'accord Bon écoutez On a pas à accepter quoi que ce soit d'à part de qui que ce soit pour en prendre en service Ecoutez messieurs Laissez-moi s'il vous plaît régler tout ça D'accord Votre famille Était dans le droit chemin monsieur Pichon Mais j'ai l'impression qu'il est dans le droit chemin Arrêtez s'il vous plaît Votre femme a de la cocaïne et votre fils essaie de corrompre Ce n'est pas mon fils Qui alors ? Vous avez une moitié de fils Je me prends en photo Je suis en train de créer un compte Kinder père Bien sûr c'est peut-être pas le moment Sacha Bon euh la famille Pichon là Vous prenez vos affaires et vous vous cassez du poste de police Bah oui bon allez Sacha Je viens de culasse Oui père j'arrive Je viens de culasse Je viens de culasse Je viens de culasse Sacha Oui père Vous avez à peine fait deux pas dans ce pays vous me foutez déjà dans une merde pas possible Laissez moi vous expliquer quelque chose Sacha Oui père On est déjà dans la merde y'a pas besoin de vous d'accord ? Est-ce que vous comprenez ? Oui en tout cas je suis très ravi de D'en faire faire votre rencontre après toutes ces fois où on m'a parlé Oui bah pas moi Donc s'il vous plaît maintenant il va falloir vous canaliser un peu Sacha J'ai beaucoup de questions à vous poser père Oui moi pas moi Mais vas-y pose les questions avant qu'on soit Ohlala Vous avez laissé mère seul pendant tant d'années Mais voilà tu comprends pourquoi ? Non ? Mais parce que tu nous pourris déjà la vie alors que ça fait que deux minutes que t'es là Pardon Bon allez mets moi sur l'hôpital s'il te plaît ça t'apprendra à connaitre la vie Oui tout de suite Vous voulez que je continue à parler comme vous père ou je peux parler normal ? J'en ai rien à foutre Ok Et arrête de m'appeler père Attention 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 Circule connard Non Sacha arrête Oui pardon Tu parles à moi ? Non Non je parle pas à toi Et même si je parlais à toi Même si je parlais à toi Non c'est une erreur Non non Sacha avance 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 Non s'il vous plaît Avance qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est ce monsieur avec sa poubelle là qui insulte moi Mon fils Mais non j'ai pas insulté Arrêtez-le monsieur l'agent Il a insulté pour qui ? Il s'est contrôlé il y a 30 secondes là Ça peut pas être que je vous crois pas monsieur Mais oui ! En partant il a insulté Bon on va éviter On va éviter qu'un conflit D'accord monsieur Je vais faire un effort pour toi papa d'accord ? Et euh... Je vais faire un effort pour toi Puisque je le... D'accord Comment ils sont insultés ? Dans votre véhicule Papa à Bordeaux ça J'en aurais fait qu'une bouchée Mais je le sais mais... Attends un peu Sacha Oui papa T'as déjà oublié ce que je t'ai dit il y a deux minutes ? Oui de me tenir un carreau Bah oui Je me tiens un carreau Non mais juste... Je te demande juste deux jours d'accord ? D'accord On est dans une merde où on va sûrement y passer si... Attention papa J'en ai marre ! J'en ai marre de cette journée ! J'en ai marre de cette vie de merde ! Et papa tu viens de te réveiller ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'étais bien avant que tu viennes ! Put*** ! Mais c'est abruti ! Mais c'est pas.. La priorité ! Aïe 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 aïe.. Connard ! Put*** Ta va monsieur ? Vous allez bien ! Sacha appelle les pourrennes Monsieur ! Pourquoi vous coupez comme ça la route... J'ai pas coupé ! Votre feu il était rouge ! Option Michel Pichaud ! Ah Monsieur Pichaud ! Oh Monsieurнут, ah là la là ! Attendez j'me connais ! Oh Monsieur Pichaud ! Oui mais je passe une sale journée monsieur Je suis désolé Chapelle un EMS Oh putain c'est pas vrai Mais vous êtes qui ? Pourquoi on n'est pas à terre comme ça ? Monsieur Pichon, Monsieur Pichon, écoutez-moi Je vous écoute, dites vos derniers mots C'est quoi le numéro du SAMU à l'ensemble de ce papa ? Vous êtes relevé ! Terre ! Quel est donc le numéro du SAMU ? Oh démerdez-vous Sacha ! Je trouve pas le SAMU ! Dites-lui c'est quoi le numéro du SAMU vous qui êtes à terre ? Aïe ! 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 Oh mais qui êtes-qu'êtes-vous ? Comment vous me connaissez-vous ? Moi c'est Monsieur Omar ! Je vous connais parce que vous êtes un tonard ! Aïe ! Pardon ? Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Père vous allez bien ! C'est pas vrai ! Mais quelle journée de merde ! Ecoutez-vous allez mourir ! Je trouve pas le numéro des ambulanciers ! Bon écoutez-monsieur, je vous mets son bas à côté, vous allez sûrement mourir ! D'accord ! Oui ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! C'est vrai mais j'ai fait vrai ! Non mais y'a pas un ! Bon courage Monsieur ! Bon ! Mais écoutez ! Je vais vous glisser un petit truc dans la planche ! C'est plus chaud ! C'est plus chaud ! On va s'entrouver ! Mais non mais attendez ! Oh je vous ai glissé des fleurs ! D'accord ! Oui ! Si jamais vous franchissez la lumière, soyez en terrain avec ces fleurs. Bon courage de ceux. Sacha, viens ! J'arrive ! J'arrive, père. Sacha, que lui as-tu glissé dans la poche ? Une fleur également. Oh, vous aviez donc une fleur sur vous. Oui. Vous êtes presque d'une bête, pour vous. Pourquoi même pas un texto, un appel ? Rien. On va chercher qui à l'hôpital ? On va chercher ma femme, Kato. Ah oui, c'est vrai. Bon, s'il vous plaît. Sacha, je peux te déposer quelque part et tu m'attends ? Non, le juge a décidé que je devais être sous ta garde. Oh, un médecin. Oui, allô ? Oui, monsieur Pichon, vous allez bien ? Bah, non. J'imagine bien, votre femme, du coup, je me suis occupé d'elle. Euh, oui. Dépendez-vous ? Oui, je me suis très bien occupé d'elle, oui. Oui, bah, tu m'en as un peu plus. Au bloc opérateur, oui, du coup, elle va bien, d'accord ? Elle a fait une chute. Oui, on arrive immédiatement. Ok, très bien. Alors, un petit détail, un tout petit détail. C'est que pour éviter qu'elle refasse une deuxième chute, d'accord ? Vu que là, quand même, son poulot est assez faible, j'ai dû légèrement lui mentir, d'accord ? Mais c'est pour son bien. Que lui avez-vous dit ? Il dit que c'était son cousin qui était revenu. Et qu'avec la joie et la bonne humeur, elle s'est évanouie. Voilà, c'est pour éviter qu'elle refasse une chute, mais il va falloir affronter encore une fois cette épreuve, quoi. Il faut que je lui dise la vérité, père. Bien sûr. Sacha, attendez-moi dehors. Je suis dehors. J'arrive, je suis devant l'hôpital. Très bien. Attendez-moi, là, Sacha. Attendez, père ! Non, Bernard. Paps. Non, Bernard, toujours. Il faut que vous lui... Tu dois lui dire la vérité. Non, mais écoutez, je vais lui dire, mais vous voyez bien qu'elle tombe dans les portes. Désormais, je vais faire partie de ta vie. Doucement, quand même. Oui. Oui. Donc, tu m'attends là, je vais la récupérer, d'accord ? T'as une cigarette ? Est-ce que tu as une cigarette ? Mais bien sûr que non. Je n'ai que des cigares cubains. Qui fume des cigarettes, c'est ridicule. Donnez-moi donc un cigare. Je vais vous donner un paquet de cigarettes. S'il vous plaît. Est-ce que je dois vous tutoyer ou vous vous voyez ? Merci. Juste, je m'appelle papa-pa. Je reviens. D'accord. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Pichon. Votre femme, du coup, est au premier étage. Sacha, attendez-moi dehors. Il y a peut-être un mot que vous n'avez pas compris. Oui. Ou alors, monsieur Sacha. Oui ? Ou alors, vous êtes son cousin éloigné, d'accord ? Pour l'instant, en tout cas. Restez avec Sacha, s'il vous plaît. Emmenez-moi à voir, ma femme. Je suis dehors, je fume. Monsieur Sacha, c'est ça ? Oui, oui, c'est moi. Ils arrivent bientôt, d'accord ? D'accord, ça marche. Je suis sur Tinder. Ouais, ouais, non, mais je comprends bien. Alors, il y a un petit problème, c'est que... Comme je l'ai dit, elle pense que vous êtes son cousin maintenant, pour l'instant. Mais maintenant, c'est l'heure de la révélation. À tout moment, elle refait une crise, là. Ah. Elle va mieux ? Putain, vous l'avez pourrie la vie. Ouais, mais... Mais elle va mieux. Mais elle vous l'avez pourrie la vie. Ben, c'est pas ma faute. J'aurais bien aimé qu'on n'arrive pas là. Bah, écoutez, c'est exactement ce que monsieur nous a expliqué, là. J'étais bien dans mon pays, moi. Il y a des belles meufs, à l'instant de Tassin. Ouais, quand même. Je viens de Bordeaux. Oh, vous venez d'où ? Bordeaux ? Oui. Ok, je connais pas, je connais pas. En France. Pas loin de Paris. Ah, vous êtes français ? Oui. Ok, ok. Ah, bah oui. Ah, oui, comme mon père. C'est étonnant, non ? Bah, c'est très étonnant, oui. Ah, c'est votre père, ah, ok. Parce qu'en fait, il parlait de beau-maman et tout. Ah, mais parce qu'il a... Oh, j'ai compris. Il a fréquenté une autre... Exactement, oui. Il y a fort, fort longtemps, j'ai l'impression. C'est bien cela, oui. C'est bien cela. Bah, écoutez, je vous tiens au courant, d'accord ? Je vais aller voir et je redescends pour vous dire. Peut-être que vous pouvez même monter, je vous dirai. D'accord. Allez-y. Ouais. Mais non, t'as pris tes crampons pour notre match. De base, je voulais dire. Elle m'a niqué ma vanne, poteau. Elle m'a niqué ma vanne, je réponds quoi à ça ? T'as pris tes crampons pour notre match. Parce qu'on a un match ensemble. Ha. Vous avez compris ? Donc moi, je t'étais pas mal. Bah ouais, je suis deg. Allez-y, vous pouvez venir avec moi, monsieur Sachin. J'arrive dans une seconde. Tu m'as niqué ma vanne. Tu m'as niqué ma vanne. Elle est prête ? Euh... Alors, oui, elle est prête, mais j'ai entendu des mots tels que... Couteau, meurtre, abondant... Ouais, ouais, faites attention. Dites-moi, ma mère, elle est comme mon père dans le délire cucu, noblesse, tout ça ? Venez au premier étage, je vais vous expliquer. Ouais, ouais. Non, mais juste que je m'adapte dans ma façon de parler. Elle parle comme mon père. Alors, votre mère, c'est une anglaise, d'accord ? Très gentille, très belle, très charmante. Parle-t-elle de la sorte ? Ah oui, oui, elle parle comme ça, elle parle comme ça, c'est noble, oui, oui. Faites attention, allez, c'est fait. Ok. Ok, tout doucement, il va falloir révéler ça petit à petit, d'accord ? D'abord, vous commencez par le petit doigt, après par les bras, après par la tête. Oui, rentrez. Non, non, alors là, Katou, non. Oui, rentrez ! Bonsoir. Ah, c'est toi, Sacha. Et maintenant, il va falloir que vous écoutiez tout, s'il vous plaît. Oui ? Bonsoir. Ah, si. Voilà. Oui. Merci, Sacha. Bon, écoute-le. Nous sommes d'accord qu'ici, présent, nous avons tous une vie de 0 à 25 ans, on est bien d'accord. Effectivement, père. S'il vous plaît, Sacha, juste Bernard suffira, je vous ai dit, d'accord ? Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré une femme en boîte de nuit. Oui, vous savez ce que ça donne, rencontrer des femmes en boîte de nuit en France, n'est-ce pas ? Ça donne des coups d'un soir, si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Je vous avoue, oui, Catherine, avant d'être avec vous, j'ai fait l'amour avec d'autres femmes, Katou. Ce n'est pas ce que je vous rapproche, Bernard. Je n'étais pas au courant de cet enfant, je vous l'assure. Elle me l'a cachée. Mais non, vous venez de me dire que vous le saviez. Mais oui, j'ai fui, bien sûr que j'ai fui, Katou. Vous l'avez su et vous avez fui. Parce que je n'ai pas assumé. Voilà, tout simplement, je n'aimais pas cette femme. Excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour votre mère, Sacha. Je n'aimais pas cette femme. Aucun problème, père. C'est vous que j'aime, Katou. Et c'est pour ça qu'on a eu Claude. C'est votre demi-frère, Sacha, Claude. Mais vous, vous n'avez pas l'affaire, ça connaissait. Hâte de le rencontrer. Katou, prenez donc une belle banane. Donc. Katou, revenez s'il vous plaît. En plus, vous êtes en serviette, vous allez attraper froid. Donc, cet enfant ici présent, Sacha, le prenez pas une fois. Un grand enfant, je suis un grand enfant. J'ai adulte. Quel âge avez-vous ? J'ai 25 ans, belle-mère. Que se passe-t-il, Katou ? Quel âge ? Quel âge à Claude, n'est-ce pas ? 22. On l'a eu très tôt. Ça faisait deux ans qu'on était ensemble. Donc, vous veniez d'avoir un enfant quand on s'est mariés. Katou, je pense que... Avez-vous vu la carte d'identité de Sacha avant de faire des jugements pareils ? Katou, ma mère était vraiment une folle. Il a bien fait de rester loin d'elle. Ah, bah, vous voyez, Katou. Quel est le rapport avec votre mère ? Je ne sais même pas comment vous parlez. Katou, je ne comprends rien. C'est... Non. Attendez. Oui, Pierre. Vous avez un deuxième fils, Bernard ? Oh, s'il vous plaît, Pierre, c'est pas le moment. Bernard, Katou. Bernard. Pierre. Pierre, écoutez, Pierre, faites ce que vous avez à faire, s'il vous plaît, dans les champs. Non, rien n'est fait, là, je fais le premier transfert, à la villa. Il y a la suite qui est faite. Bien sûr. Très bien, on vous fait confiance. Bien sûr. Restez concentré. Mapez plus jamais pour me parler d'enfant, s'il vous plaît. Bernard. Pas maintenant, Bernard. Écoutez, Pierre, vous avez déjà clé au Bernard. Oui, mais celui-là est pire. J'ai bien l'impression. Je ne vous permets pas, Pierre. Vous pensez que je préférais retourner en France ? Écoutez, Pierre, s'il vous plaît. Oui. Allez, on se tient au courant tout à l'heure. Je suis avec Katou. D'accord. Bonne chance. Katou, non, vous éloignez pas, Katou. Revenez. Si, je préfère rester là. Bon, écoutez, on va arrêter. Sacha, bouchez-vous les oreilles. Je bouche. Oui, Pierre. Bonne chance. Vous allez bien, Katou. Oh, c'est pas vrai ! Non, je ne vais pas bien, Pierre. Pourquoi ? De Claude, Catherine. Oh ! De Claude, Catherine. Non, il est pire, il est pire. Qui est Claude ? Vous avez tout mon soutien, Catherine. C'est mon fils. Merci, Pierre, merci beaucoup. C'est notre fils. Merci, Pierre. C'est ton demi-frère. Il y a un problème avec Claude, père ? Oui, à plus tard, Pierre. Sacha, tu poses trop de questions. Katou. Oui. Bon, écoutez, on a beaucoup de choses à faire, Katou. On va se reconcentrer cinq minutes, s'il vous plaît. Bon, écoutez, Sacha, bouchez vos oreilles toujours. Je rebouche. Oui, sa mère. D'accord, je vais dire les termes, Katou. Vous me connaissez, je suis quelqu'un d'assez humble, mais avant tout honnête. Je vais mettre mes repotes, d'accord, père ? Bien sûr, et mettez le son à fond. Oui, je vais mettre à fond. Dites-moi quand c'est fait. N'arrête pas de vous appeler père. Oui, mais c'est très gênant, ça me gêne aussi, Katou. Sa mère. C'est bon, c'est mis. Je mets la réduction de bruit. Mais oui, sa mère est une pute, Katou. Pour la plus d'une qualité. Katou. Pardon, il chante, excusez-moi. Écoutez, cet enfant, qui n'est qu'à moitié de nous, finalement. Non, ce n'est pas mon enfant. Écoutez, vous êtes sa belle-mère, finalement. Mais sachez, Katou, vous voyez bien qu'il n'est pas comme les autres enfants. Il est un peu plus embêtant. Décalage horaire à Arabie Saoudite. Faire des vies à Riyad. Ligo, ça pue vraiment. Serre en plus de gueule. Ça sent la grillade. M'habille en printemps. Il va falloir que vous fassiez un effort. On fait l'arca comme les maoris. Je ne peux rien faire de ce gamin. Déjà, Claude, on ne peut rien faire. Mais alors, lui, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? En deux minutes, il a fait plus de merde que Claude. Oui, pardon. Tu me concentrez-vous. Oui, du coup, sa mère. Du coup, sa mère, on s'en fout. Mais oubliez-la. Je ne sais même pas si ça soit elle est morte et ça serait pour mieux. Ce n'est pas le sujet. Je n'en ai que faire de sa mère. Vous avez un autre enfant avec une autre femme. Cato, on ne se connaissait pas, Cato. Et alors ? Vous ne me l'avez jamais dit. Vous étiez au courant. Vous saviez que vous aviez eu un enfant. Que ce soit dans le dos ou non. Oui, mais elle me l'a fait dans le dos, Cato. Et alors ? Vous le saviez ? Mais elle me l'a fait dans le dos. Vous ne devenez pas de la preuve. Vous le saviez. Vous verrez un bouffon. Il faut lui demander dans le délésécouteur. Il n'y a pas d'autre part. Elle râle à effet qui m'a vu dans les trébouilles. Cato ! Cato, s'il vous plaît. Oui, 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 belle-mère, pardon, excusez-moi. Ah, oui. Votre père vous parle. Oh, pardon père. Oui. Sacha, est-ce qu'il existe... Écoutez-moi bien. D'accord. Est-ce qu'il existe un monde ? Un monde, Sacha. Pendant dix minutes, vous êtes capable d'être calme. Bien sûr, je suis calme. D'écouter. Oui. Et de se taire, de ne pas m'appeler papa. Très bien. Très bien, qui ? Paps. Non. Bernard, c'est Bernard pour vous. Vous voyez qu'à tout, je n'approuve pas non plus. Bernard, vous êtes mon père. J'en ai jamais voulu de vous. Certes, certes, je l'entends. Mais, l'ADN prouve que vous êtes mon père. Oui. Si vous êtes mon père, je vous appelle père. Non, Katou, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Mais vous êtes la belle-mère. Non, Katou, arrêtez. Aïe. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas, père. Tu dis toujours quelque chose qu'il ne faut pas. Je vais chercher, mais je vais répondre. Oui ? On peut quoi ? Mais tu ne vas pas balayer 30 ans d'amour, 30 ans de vie, 30 ans de mariage, pour un truc aussi stupide que ça. Ce n'est pas stupide, c'est un autre enfant, c'est une autre personne dans la famille. Mais je ne l'ai pas demandé, je ne l'ai pas voulu. Et alors ? Il est quand même là, il est très heureux, il est derrière lui. Mais oui ! Oh my god. Mais... Eh, dites-moi père, dans les hôpitaux, aux Etats-Unis, on a le droit de fumer ? Non, non, nulle part on a le droit de fumer, normalement. Est-ce que vous avez le numéro du médecin qui vous a appelé ? Oui, pourquoi ? J'aimerais l'appeler. Vous voulez récupérer vos vêtements ? Oui. L'arrivée de Sterling, il vient de me rendre compte, merde, je ne l'ai pas eu. C'est là que je fais ta vie, du rôle à l'admettre, à Mr. V, c'est ton fils. En fait, je voulais vraiment amuser, ça a un moment dû... J'ai vu toutes les actionnements que je pouvais mettre, je les ai mis. J'ai mis des boucles d'oreilles, des bracelets, une montre, une sacoche. Si j'avais pu mettre d'autres trucs, j'aurais mis d'autres trucs. Sacha ? Oui ? Bon, écoute. Il faut que je te dise un truc. Tu te doutes bien que ma vie n'est pas la tienne. J'ai construit ma vie. Oh, c'est pas vrai. Oh my... Attends, j'ai fait quelque chose de mal ? Non, Sacha ! Non, c'est pas vous, c'est pas vous, Sacha. Non, c'est dans la conversation familiale, Sacha. Vous pourrez m'ajouter, d'ailleurs ? Non. Ma petite Catherine, bonjour. Oui, merci. Oui, c'est bon, j'ai tout, viens avec moi. Merci. Donc, Sacha, tu te doutes bien qu'on a fait notre vie. Oui. Donc, viens, vas-y doucement, d'accord ? J'y vais doucement ? Non, t'es une pièce à portée, Sacha. Une pièce à portée ? Oui. C'est-à-dire, père ? C'est-à-dire que t'es pas... Comment dire ? Père, vous avez... La feuille ne vous gêne pas ? Oui. Elle me rend dans l'œil gauche. Écoute, Sacha, là, n'est pas le problème. Tu me restes à l'œil. Oui. Il va falloir se concentrer. Il va falloir que tu ailles doucement. J'ai bâti une famille. J'ai une villa. Vous avez des belles voitures, père ? Il n'y a donc que ça qui t'intéresse ? Sacha, tu sais quoi ? Tu veux des belles voitures, Sacha ? Oui. Eh ben, très bien. Eh ben, écoute, on va aller à la villa et je vais te donner du boulot. Mais voyons, père, vous êtes multimillionnaire. Je ne vais pas travailler. Je ne suis plus multimillionnaire. Père, regardez mes mains. Oui ? Regardez comme elles sont douces. Touchez-les. Oui, non. Je mets de la crème Nivea. Touchez mes mains, père. Bien sûr, non. Sacha, s'il vous plaît, écoutez, vous allez travailler. Nous ne sommes... Nous n'avons plus d'argent. Voilà, c'est dit. Hippothéquer donc la villa ? Non, non, Sacha, ça ne marche pas comme ça. Les dernières économies de votre grand-mère sont parties dans cette villa. On a dû quitter la France, Sacha. Va falloir le comprendre, on est banni. Merde, alors. Donc, on n'a plus d'argent. Et vous savez ce que ça veut dire, Sacha ? Ça veut dire qu'il faut faire de l'argent. Exactement. Oui. Vous êtes jeune, Sacha. Je suis jeune, j'ai 25 ans. Ben voilà, vous allez nous aider à faire de l'argent. Vous comprenez ? Bien sûr. Par contre, écoutez-moi bien, Sacha. Hum-hum. Si vous venez dans la villa, écoutez-moi bien, Sacha. Hum-hum. Bon, d'accord ? Je suis tout oui. Si vous venez dans la villa pour foutre la merde, vous tiendrez pas longtemps. Pierre, ce ne sont pas mes intentions. Oui, merci, Charles, en tout cas, pour tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup, Charles. Oui, pas de souci. Monsieur Pichon, du coup, j'ai proposé à votre femme si vous voulez faire une thérapie de couple, en tout cas. Oui, bon, écoutez, Kato prendra la décision et elle vous appellera. Très bien, très bien. Ben, écoutez, en tout cas, je suis disponible, d'accord ? Oui, merci. Allez-y, au revoir. Au revoir, oui. Au revoir, monsieur, merci. Bon, allez-y, rentrons, s'il vous plaît. Désirez-vous que je vous porte, Merde ? Peut-être que vous êtes fatigué ? Non, non. Faites-en pas trop, Sacha. Catherine ? On disait quoi, il y a deux jours ? Je ne sais plus, je... On disait qu'on allait avoir besoin de quelques mains. Ah, parfait. Ah oui, il est déjà dans le business des pichons. Oui, bien sûr, je veux qu'il parte à votre nom. Oh, merde. Votre enfant vient de crasher dans un hôpital. J'avais une glaire. Sacha ? Non, mais c'est pas là. Tiens-toi à Caro. Je suis... Je me tiens à Caro. Non, non, tiens-toi vraiment à Caro. Je me tiens à Caro, père. Je vais te présenter des gens. Tu vas te tenir à Caro. C'est des gens de la famille, père ? Non, non, non. Tu n'as pas de famille. Arrête, il n'y a personne de ta famille ici. Il y a deux jours, ça me tient. Mais j'y avoue. Oui. C'est tout. Vous n'avez pas eu de chance. Je te doute bien qu'elle ne va pas t'appeler mon fils. Elle ne te connaît pas. Non, ça je comprends, je comprends. Claude, c'est mon demi-frère. Oui. Bonjour, messieurs, dames. Bonsoir. Oui. Caprine, voulez-vous conduire ? Non, je ne suis pas en état de conduire. Bien sûr. Bon, écoute, Sacha, je t'emmène à la villa. On va faire une discussion. Il va falloir que tu te plies à certaines règles, d'accord ? D'accord. Voulez-vous que je conduise, père ? Non. D'accord. Je monte derrière. C'est une nouvelle voiture. C'est mon fils, ma bataille. Il ne fallait pas qu'elle s'en aille. Je vais tout casser. Sacha. Si vous touchez... Sacha. Au fruit de mes entrailles. Sacha ! Oui, père. Fermez-la. Je me tais. Bon, qu'à tout. Je m'en fais le baraque. Allez, allons dans le salon. Sacha, venez, on va vous expliquer. Putain. Sacha, je vous présente la villa familiale. Waouh. Waouh. Attendez, Kato, venez là. Je vais vivre ici. Waouh. Putain de merde. Oh, la vue ! On a vue sur un lac ! On a vue sur le parcours. Wouhou ! Père, prenez-moi donc en photo, s'il vous plaît. C'est pour Tinder. Je ne sais pas. On ne sait pas. On ne sait pas où vous êtes. Non, Catherine, s'il vous plaît. Attention. Catherine, je ne sais pas où. Je suis dans la piscine. Je suis dans la piscine. Catherine, Catherine, c'est pas grave. Laissez-le se noyer, ça nous arrangue. Non, là, je vais bien. Non, félicitations, tu sais nager. Catherine. Écoute, on va lui donner du travail. Mais tu crois que je suis dans quel état, moi, de mon côté ? Tu crois vraiment que c'est la Zumba ? Oui, mais je ne pense pas que tu en as. Quoi ? Père, regardez, s'il vous plaît. Oui, c'est bien, c'est bien, âge d'âge. Mais oui, mais aussi, il me donne de l'urticaire. Père, je fais le poirier ! Oui, allez, viens, viens, dans le salon. Oui. Non, Kato, non, Kato, ne crois pas que je suis heureux actuellement. Non, non, non. Ben non. Waouh. Kato, non, viens t'asseoir ici. Kato. Putain. Viens t'asseoir à ta place, s'il te plaît. Sacha ? Oui, père. Bon, écoute, on va te faire un récapitulatif très rapide, d'accord ? Tu te doutes bien que, comme j'ai dit à Catherine, devant toi tout à l'heure, nous avons fait notre vie, d'accord ? Nous sommes ruinés et on est en train de se refaire une nouvelle vie ici, d'accord ? Donc, quitte à ce que tu sois dans nos pattes, tu vas devoir nous être utile. Est-ce que tu comprends ? Bien sûr. Bien sûr. Sais-tu pourquoi j'ai été, comment dire, exclu de la France, ou du moins j'ai dû partir ? Non, pas du tout, père. Eh ben, écoute, je vais être totalement transparent avec toi. Nous avions dans les plus grands vignobles, avec ma famille et Catherine, une fois que je l'ai épousé. Mais en parallèle, on travaillait dans l'import-export, dont la cocaïne. Waouh. Tu arrives à comprendre ? Ah oui, là c'est... Bien sûr. Sauf que le réseau était à deux doigts de se faire attraper. On a dû quitter la France, sinon c'était la prison. C'était un narcotrafiquant ? On peut dire ça. Waouh. T'en ai mis là, c'est moi. Assieds-toi, s'il te plaît. Je vais regarder la fête avec maman, là, c'est pas possible. Elle est complice. Avec qui ? Non. Avec belle-maman, belle-maman, pardon. Oui, voilà. Elle est complice. Sacha ? Oui ? Est-ce que je peux savoir où est votre... Enfin, je ne sais pas comment vous parler. Où est ta mère ? Dans un espèce d'hôpital de Désintox. Oh. Oui. Depuis longtemps ? Quand père est parti, elle a croulé sous les dettes. Il avait promis de lui acheter une maison et de nous mettre à l'abri. Mais arrêtez, vous... Non, mais c'est vrai, mais c'est vrai, mais c'est vrai, mais c'est vrai, c'est vrai. Si, c'est vrai, c'est vrai. Depuis, elle a sombré dans l'alcool. Elle a sombré dans l'alcool. Elle est alcoolique. Ma mère est alcoolique. Non, Catherine, non, Catherine, non, sans mettre du chien, elle est partie en Désintox. Elle est partie en Désintox. Sacha, elle va s'en sortir, rassurez-vous, Catherine, elle s'en sortira. Oui, oui, oui. Catherine, oh, et... Regardez-moi, Catherine, regardez-moi, Catherine. Oui. Elle raconte n'importe quoi à sa mère, d'accord, c'est son fils. Son fils était évidemment sans père et lui a dit n'importe quoi, je ne sais plus quoi faire. Mais faites-moi confiance alors, c'est bien. Non, non. Non, bah non, c'est pas fini. Vous êtes sûre de ça ? Je ne peux pas vous faire confiance, Bernard. Non, si, vous pouvez me faire confiance. Je vous assure que sur ça, vous pouvez. Non, mais après, il a été clair. Ma mère était un petit peu folle, Catherine. Enfin, elle l'est toujours. Non, Sacha, assiez-vous. Non, elle l'est toujours. Non, mais vraiment, elle l'est toujours. Mais elle essaye d'aller mieux. Et du coup, vu qu'elle est partie en Désintox, le juge a décidé que je devais aller rejoindre mon père. Vu qu'il est à Los Santos, eh bien... Et le juge savait qui était votre père ? Eh bien, de toute évidence... Mais c'est l'autre folle qui a dû sûrement tout dire. De toute évidence, oui, puisque moi, j'avais un appartement et il y a les policiers... Et vous n'avez jamais su qui était votre père ? J'ai entendu parler, j'ai entendu des échos, des rumeurs. Et un jour, là, il y a une semaine, les policiers sont venus chez moi. Ils m'ont pris, ils m'ont ramené en garde à vue alors que je n'avais rien fait. Ensuite, ils m'ont mis dans un avion et ils m'ont dit, tu vas rejoindre ton père. Tu es interdit de France. Comme lui. Bon, écoutez, là, le problème, c'est que... Et Catherine, je compte sur vous pour faire un effort là-dessus. On va devoir se remettre dans le business, Catherine. On a beaucoup de problèmes avant celui-là, qui est un problème de plus. Donc, comme je te disais, Sacha, nous sommes... Pourquoi j'ai des personnes qui sont avec Thomas ? Ils ont tout dit au bout de deux minutes, tu m'as dit que c'est ma vie. Comment allez-vous, Raffi ? Comment ça va, nanar ? C'est la merde. Comment ça va, nanar ? C'est la merde ! Pourquoi ? On dit pas que t'as pas fait ma cam. On est en train, mais il y a un gros problème qui est venu entre-temps, Raffi. C'est quoi ? Un enfant non voulu. Oh merde. Sympa. J'entends, effectivement, père. Oui, oui, c'est pas de faire sympa pour lui. C'est vraiment un fils de... Je suis juste à côté, père. Non, attends ! Raffi, ça va comme je te permets pas. D'accord. Il l'a fait dans mon dos. Il m'a fait un enfant dans le dos. Mais oui, mais il y a déjà 25 ans. 25. Putain, sa mère. Bah écoute, mais... Après, ça c'est pas trop mon problème. Ma cam, elle va être prête ce soir. Oui. Vous êtes à combien là ? Oui. On aura ce qu'il faut. Oui. Tu m'appelais tout à l'heure, c'est pourquoi ? Comment ? Tu m'appelais tout à l'heure, c'est pourquoi ? Ah, c'est quand on avait encore une vie normale. C'est... Katou dit que c'est quand on avait encore une vie normale. Vas-y, je vais appeler Cathy, c'est mieux. Non, c'est pas mieux. Non, non, c'est pas mieux. Écoutez, Raffi, je vous appelle des... Non, je vous... Non, on ne l'appelle pas. Je vous appelle dès qu'on a la cargaison. Ah, je ne l'appelle pas, c'est un ordre. Non, on ne l'appelle pas, s'il vous plaît. Mais elle n'est pas apte à discuter. Si, je suis apte à discuter, il peut m'appeler. Raffi, c'est en cours. On vous livre bientôt, Raffi. Je suis là, madame Catherine, je comprends pourquoi... Pourquoi père a abandonné ma mère pour... Vous m'aviez appelé tout à l'heure aussi. C'est à la fois gentil et à la fois méchant pour votre mère. C'est une erreur, Raffi, excusez-moi. C'est travissante. Oui, merci beaucoup, Raffi. Mais je suis perdu parce que ma femme ne m'aide pas non plus. Ah, c'est à moi de vous aider, nana. Très bien, Raffi. J'aurais abandonné tous mes enfants également pour vous. S'il y avait 20 ans de plus, bien évidemment. Bon, allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, comme je vous dis, on est sur un business de cocaïne. Sacha. Oui. Il va falloir que tu deviennes indépendant et que tu vives ta vie. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je veux bien, mais là, j'ai... Non, mais tu ne vas pas pouvoir t'initier dans notre famille comme ça aussi rapidement. Donc, il va falloir que tu travailles. On va t'aider, on va te donner des missions, des tâches, d'accord, que tu accomplis. Et voilà, d'accord, c'est... Ici, il y a un mot d'ordre. Sacha, que faites-vous ? J'ai un truc à vous dire, père. Écoutez. Non, je finis. Finissez. Ici, il n'y a qu'un mot d'ordre, d'accord ? C'est la famille. Vous comprenez ? Je comprends. On travaille pour la famille. À l'instant où vous trahierez la famille, Sacha, ça finira mal. Ah, donc il est déjà inclus dans la famille. Mais bien sûr que je suis son fils. Mais bien sûr que oui, je suis son fils. De par le sang. Je suis... Je vais vous laisser, vous deux, et je vais partir avec les frères Bourguignon. Alors, arrêtez ! Si je puis me permettre, Catherine, je ne voudrais pas vous manquer de respect, mais je fais plus partie de la famille de Bernard que vous. D'autant donné que son sang coule dans mes veines. Non, c'est ma femme. Oui, mais alors, on partage le même sang, père. Écoutez, père. Il a raison. Il a raison. Je tenais à vous dire que... Peu importe ce que vous faites, peu importe que vous soyez dealer de cocaïne ou vendeur de voiture, d'être mon père. J'ai une deuxième chance. Grâce à vous. Mais détoyez-le, alors. Oui. J'ai une grosse... Non, je préfère que vous vous voyez, père. J'ai beaucoup de respect pour vous. Oui, vous voyez. J'ai une deuxième chance. Je ne la louperai pas. Bon, écoute. Oui. Nous avons un coffre-fort dans cette ville-là, d'accord ? Qu'est-ce qu'il y a, Catherine ? Non, non, rien du tout. Allez-y. Non, bah allez-y, Catherine. C'est bon, vous commencez à nous faire chier, Catherine. Depuis tout à l'heure, vous êtes là, vous râlez. Bah oui, merci, Sacha. Merci. Oui, je comprends. Catherine, tu nous fais chier, là, je te le dis. Non, c'est film de la Catherine. Allez-y. Donc, comme je disais, on a un coffre-fort, d'accord ? Oui. Évidemment, tu as interdiction de prendre quoi que ce soit dedans, s'il te plaît. D'accord. Nous te présenterons les frères Bourguignon ainsi que les frères Lambert et ils t'apprendront à, comment dire, faire de la cocaïne. Mon Dieu, c'est donc vrai. Oh ! Qui êtes-vous ? Oui, c'est vrai, père. Oui, oui, Pierre. Enchanté, Pierre Bourguignon. Enchanté, Sacha Pichon. Non, Sacha tout court. Sacha Pichon. Sacha Pichon. Sacha Pichon. Bon sang. Il a un meilleur look que Claude, déjà. Oui. Non. Merci beaucoup. En 20 minutes, il a foutu bien plus de merde que Claude. Édouard, c'est ça ? Pierre. Pierre, pardon. Pierre. Il va falloir retenir, par contre, les prénoms. Oui, ça va rentrer. Oui, surtout qu'il faut faire l'effort, car avec Jean, ça va être compliqué. Pourquoi Jean, il ne reçoit pas les prénoms non plus ? Non, vous allez voir. Non, vous allez voir. Où est-il ? Il arrive. Il chope une voiture, il arrive. Où sont les Lambert ? Ils terminent leur tournée, ils arrivent. Au niveau des feuilles, vous en êtes où ? Rafi m'a appelé, il veut s'accomposer. On en a 180 dans le coffre et ils vont sûrement ramener 60 autres, donc on aura normalement 520 pochons. Maman m'avait dit que je serais dans des business bizarres de toute façon, père. S'il te plaît, Sacha. Ce n'est vraiment pas le moment. Sacha ? Je veux dire, il n'y a pas besoin de prendre deux percètes, je ne serais pas choqué. Mais qui est la mère ? Une jeune femme. Du nom d'eux ? Armel. Jeune femme maintenant. Armel. Armel. Ah oui, ce n'est plus une jeune femme. Plus que... Mr. D'y allait y a longtemps. Non, vous êtes... Chien. Bon. Bourguignon. Oui. Vous allez amener Sacha au laboratoire. On doit faire avec, mais on doit impérativement fournir la cargaison ce soir, sinon on est mort. D'accord. Vous lui apprenez à transformer, évidemment, les feuilles en cocaïne. Sacha ? Oui. Est-ce qu'il y a un monde où vous allez pouvoir être sérieux sur cette opération ? Père, je suis sérieux. Sacha, écoutez-moi bien, Sacha. Je crois qu'il y a un truc que vous n'avez pas compris. Oui. Nous sommes en Amérique. Oui. Oui. Ils ont tous des armes dans leur... Comment dire ? Et nous ? Nous, c'est la merde. D'accord. Donc, si vous faites le malin, Sacha... Ah, mais père, je ne fais... Je ne fais le malin avec personne, mais bon... Écoutez, Sacha, s'il vous plaît ! Oui, mais je ne fais le malin avec personne, père ! Si vous n'écoutez pas les Bourguignons, vous risquez de mettre toute la famille en détresse. Et pourquoi pas... Attendez, père. Voilà. Père, je crois que je bug. Non, c'est pas bug. Jean ? Oui, Pierre. Bonjour. Voici Sacha Bourguignon. Non, c'est pas notre fils, ça va. Je suis un machin de la foule. Mon fils, Pierre ! Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! C'est Pichon, Pichon ! C'est vous, Sacha Pichon ? Bienvenue dans la famille, ça fait plaisir de vous rencontrer. Bonjour, Pierre. Non, c'est Jean, lui. Moi, c'est Jean. Moi, c'est Pierre. Pourquoi vous habillez pareil ? Ça ne facilite pas la tâche. Non, il y a une différence. Justement, c'est une technique de substitution. Non, il n'y a plus la différence. Si, il y a une différence, il y a un regardé au front. Regardez nos sourcils. Je suis né une seconde avant. Il est un peu plus vieux, un peu plus ridé. Ah oui, d'accord, c'est une légère différence. Je ne la vois pas. Non, retirez ta différence, Sacha. Oui, retirez vos lunettes de soleil. Non. Une aussi. D'accord. Mais il n'y en a pas. Je ne vois vraiment pas de différence. Si, il y en a. Non, parce qu'on se voit tous les jours, c'est pour ça. Bien sûr. Bon, si on est habitué. Écoutez, les bourguignons. Oui. Vous apprendrez à faire connaissance avec Sacha. Très bien. Vous vous emmenez au laboratoire. Vous me transformez tout ça. Et on doit livrer Raphine. Bien sûr. Sacha. Oui, dans une heure. Je vais vous demander, s'il vous plaît. D'accord. Je vais vous demander d'impérativement écouter. N'oubliez pas que vous prendrez la camionnette qui servira de mule. Je vais vous demander d'impérativement écouter les bourguignons et les lamberts. C'est chaud. Catherine, pouvez vous donner les clés de la mule ? Oui, je vais les chercher. Merci. Merci bien. Allez-y, Pierre. Voilà. Je vous préviens, je n'ai jamais fait de telles choses. Ne t'inquiète pas, ce sera tranquille. Tu vas nous accompagner. Pépère. Les bourguignons. Oui ? Si Sacha vous met dans la merde, n'hésitez pas soit à l'abandonner, soit à lui tirer dessus. On ne va pas faire ça à manger de la famille. Père ! Pour l'instant, on s'est... Sacha, s'il vous plaît. Ça ne fait que 30 minutes que vous êtes dans la vie. Oui, mais je suis quand même le sang de votre sang. Je suis la chair de votre chair. Je suis le fils d'Armel. Je n'en ai rien à péter. Si je n'ai pas épousé Armel et que j'ai épousé Catherine, ce n'est pas pour rien. Ah, je comprends pourquoi, par contre. Bah oui. Oui, oui. Donc, dans ces cas-là, vous allez au laboratoire, je vous préviens. Je me tiens, Caro. Si vous... Non, écoutez. Non, Sacha, réellement. Si vous vous faites attraper... Je suis réel. Et si vous vous faites attraper, nous sommes tous moins. Vous comprenez ou pas ? Oui, je comprends. Nous sommes en affaire avec Caillot Perico, une petite île non loin d'ici, près des berges. D'accord ? Écoutez, père. Caillot Perico est tenu par des paramilitaires, d'accord ? Oui. Qui traînent dans la drogue. Quand ils ont une livraison et qu'ils ne sont pas livrés, ils sont énervés. Et quand ils sont énervés, vous savez ce qu'on fait en Amérique, on est énervé ? On tue des gens ? Bah oui. Père, je ne vous décevrai pas. Je vous le promets. Ne vous inquiétez pas, on aura un oeil sur lui, monsieur Pichon. Et si vous donnez-lui au moins une arme blanche, qu'ils se défendent au cas où ? Oui, je vais lui donner ça. Sacha ! Oui ? On a utilisé juste en cas de dernier recours. Père, je... Même en cas de dernier recours, je n'ai jamais tenu un couteau. Je ne sais pas si je saurais m'en servir. Non, je te donnerai un petit point américain pour commencer. Est-ce que vous pouvez aussi emmener Sacha s'habiller de manière un peu plus... Comment dire ? Sobre ? J'ai un shirt blanc. Il ressemble à Claude. Oui, c'est vrai qu'il a la cible de Claude, il s'entendra bien avec. Claude, c'est mon frère. C'est votre demi-frère. Ton demi-frère. D'accord. Allez, emmenez-moi Sacha et s'il vous plaît. Oh là là. Vous ne voulez pas qu'on attende les Lamberts avant de commencer à... Ah si, vous allez transformer. Sacha. Catherine me fait penser à la maman Stark. Dans Game of Thrones, vous avez vu Game of Thrones ? Sacha. Oui. Vous allez... La femme de Ned. Vous allez aller... Parce que vous devez apprendre vite, d'accord ? Oui. Vous arrivez en cours de route, si je puis dire. D'accord. Vous allez apprendre à transformer des feuilles qu'ils ont été au préalable plantées et cueillies en pochons de cocaïne, d'accord ? Ils m'apprendront. Pierre et Jean seront... Bien sûr. Mais... Vous serez dans le laboratoire. Catherine ! Si au moindre signal, on vous dit de partir, vous quitter. Elle s'appelle Kathleen. Si vous vous faites attraper... Père, j'ai l'impression que vous pensez que je vais vous faire attraper. Je donnerai tout pour que tout se passe bien, père. Je vous promets. Sacha. Je vous promets, père. Je vous promets. Sacha, tu bégayes comme ta mère bégayait. Oui, désolé, Catherine. Mais Sacha, s'il vous plaît, faites un effort. Je vous promets. Après, écoutez, après nous irons tous ensemble. Je vais pas les hits. Tous ensemble en famille. Tous, Bourguignon, Bourguignon et Lambert. Voilà. Je vais pas le hit pour devrait. Je vais essayer, en tout cas. Vraiment, je vais essayer de ne pas le hit. Il vous le présentera. C'est une... Non, je vais pas aller trop au frère. On va dire. C'est une... Comment peut-on dire, Catherine ? C'est un pilier. C'est un pilier. Voilà, à ce niveau-là. Vous voyez ce que je vais dire, Sacha ? On vous le présentera et... Tenez-vous à Caro devant ces gens-là. D'accord ? D'accord. De toute façon, je... Sacha, je vais vous expliquer. Je serai en mimétisme avec Pierre et Jean. Sacha. Oui. Le but de notre famille... Catherine ! Le but de notre famille, donc de la famille Pichon, en termes général, est de devenir une des familles les plus influentes de la ville. Est-ce que vous comprenez, Sacha ? Ne faites pas honte. Pierre, je ne ferai pas honte ? Je l'espère bien. Sacha. Vous me mettez une pression énorme sur les épaules, alors que de base, je ne comptais pas. Oui ? À partir du moment où vous serez avec les bourguignons, écoutez-les. Bourguignon, c'est Pierre et Jean. C'est ça. Exactement. C'est Jean-Pierre. C'est noté, enchanté. D'ailleurs, Sacha, qui avez-vous en face de vous ? Jean. Il y a un jeu et... On ne fait plus ces erreurs-là. J'avais une chanson là. Messieurs, et n'oubliez pas, oh là là, Sacha ? Oui ? As-tu déjà en France fait des petits, comment dire, des petits cambriolages ou autre ? Juste, une simple curiosité. Dis-moi la vérité, Sacha. Non, père. Jamais ? Jamais. Bon, dans la semaine, vous ferez une bijouterie. Ah ! D'accord. Écoutez, père, vos désirs sont les ordres. On a besoin d'argent. Oui ? On veut aller, frère Lambert. Donc, Kato ? Hum-hum. Il vous plaît, quand vous êtes au téléphone, faites partager un petit peu. J'ai simplement appelé, ça n'a pas répondu. Qu'avez-vous appelé ? Joe. Le manouche ? Le gitan, hein. Le gitan, manouche, quelle est la différence, Kato ? Oui. Peut importe. Sacha, connaissez-vous la différence entre un gitan et un manouche ? Pas du tout, père. Bon. C'est bon, messieurs, on est partis pour la transformation. On a mis les chargés, il faut que les deux prennent 30 feuilles sur eux. Est-ce que tu as une arme, Sacha ? Non, je n'ai pas d'arme, Pierre. J'ai donné mon pour Américain. Oui, c'est nul, ça. Ah, attention, Pierre ! Oui ? Il est pas débrouillard de lui donner pas n'importe quoi dans les mains. C'est un couteau. Tu préfères pas que moi, je prenne le couteau et je lui donne le pour Américain ? Qu'est-ce que... Sacha, rangez ça, s'il vous plaît. Oui, pardon. Vous allez faire une bêtise. Excusez-moi. Ne vous laissez pas enjailler par la musique. Allez, c'est parti. Et télé, moi, c'est télé. Bon, allons-y, monsieur. On y va. Comment tu as fait pour les retrouver, Sacha ? Pour retrouver qui, donc ? Ton père. C'est les services sociaux. Les services sociaux ? Oui. Américains ? Français et Américains qui ont collaboré. Je vous avoue que je ne sais pas trop. Pour une fois, ils sont efficaces. Pour l'avoir été... Pierre ! Oui. Super. Impeccable. Tu n'as jamais vu Claude ? Non, je n'ai jamais vu Claude. Tu ne le verras pas souvent. Et pourquoi du coup la même tenue, tous les deux ? C'est une technique de substitution. Si jamais l'un se fait passer, on peut... On peut changer nos papiers sans problème. Peut-être que je pourrais m'habiller comme vous également ? Ah, ben justement, on va t'emmener t'habiller. Parce qu'il est hors de question, tu restes comme ça. Vous n'aimez pas ? C'était une des recommandations de Bernard de l'habiller. Oui, on verra ça après. Pour l'instant, on a plusieurs gens, je pense. Vous savez combien coûtent mes chaussures ? Dites-moi. 600 dollars. C'est des Bape, édition limitée. Elles sont très jolies. Merci. Mais pour quelque chose d'un peu moins Mathieu, un peu plus discret. Pour vos balades d'envie, c'est parfait pour travailler. En même temps, à 600 dollars, j'ai bien envie qu'on les voit mes chaussures, si vous voulez ce que je veux dire, Pierre. Moi, c'est genre... Putain, j'avais une chance sur deux. Vous pouvez prendre 30 feuilles de Coca. Il faut aller sur l'étagère. 30. Feuilles de palmiers ? Oui, les feuilles de palmiers. Oui, quoi ? Je me dis que je suis le genre. Oui, pardon. Il ne reste que 6, je les prends. Vas-y, prends les 6, alors. Oh, et merde ! Je n'ai pas récupéré mon vélo. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je ne t'en passerai un, si tu veux. D'accord. Ici, il n'y a aucun problème, il n'y a que des solutions. Évidemment, cette pièce reste secrète. Effectivement. Qui est donc, lui ? Je crois que c'est le grand-père de Bernard. Il est noir ? Écoutez, je ne m'en ai pas. Il était là. Allô, William ? À la base, on voulait mettre Gérard Depardieu. Allô ? Oui. Je ne sais pas, il était là. On a trouvé ça sympa. Eh bien, on est proche du labo, on va transformer-le directement. Vous demanderez à Bernard. Je suis noir. J'ai toujours su que j'étais noir. Comment avez-vous eu de tels soupçons ? Pour l'instant, on n'a pas d'autres infos. C'est dans le cœur, je ne sais pas, je me le sentais. Tu as la carte postale. 643. On prend la mule. On prend le van. Ah oui, prenez le... Devant ou derrière ? Comme vous voulez. Il ne me dérange pas, je vais derrière. Il faut que tu avances un peu. Celui qui conduit, c'est Pierre. C'est ça. Exactement, Pierre, c'est notre pilote, c'est un peu notre... C'est le cerveau. D'accord. Moi, je suis le comptable. Je vous avoue que je... Je ne m'attendais pas à ça quand on m'a dit que j'allais voir mon père. On va transformer la porte. Ah bon ? Oui. Tu t'attendais à quoi ? À plein de choses, mais pas directement le trafic de cocaïne. On ne perd pas beaucoup de temps ici. Ben... Je pense que s'il a eu des échos de son père, il s'attendait à avoir un digne descendant des vignobles qu'il était, une famille riche, bien lésée, et que ça bouge douce au bordel. Oui ! Et ben malheureusement, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ah oui, c'est vraiment ce qu'on m'avait décrit. Ouais. On a eu quelques galères et... tout ce qu'on avait ont été mis dans cette ville-là. Mais malheureusement, pour maintenir notre train de vie, maintenant, il faut qu'on bosse from zero to the moon. Si seulement on n'avait pas fait ce brocage de boulangerie. J'ai l'impression que je suis arrivé au mauvais moment. Non, au contraire. Vous arrivez quand tout commence. D'accord. Justement, là, vous êtes au préquel, au prémice. Prouvez à votre père que vous savez vous débrouiller, il vous aimera. Il est égal la plus rapide des temps. Mais je crois que je suis arrivé au moment où ils sont... Au... Écoutez, merci. Au pic bas de la rencontre. Généralement, à 22h30, il est au lit. Il est où, là, Claude ? Au lit. Il dort. Ah ! C'est un très, 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 très jeune. Il a besoin de beaucoup, beaucoup de sommeil. Oui, et puis, vu qu'il se branle souvent. Ouais, voilà, il a... Donc, si tu cherches l'aspirateur, il est souvent dans sa chambre. Ok. Oui, c'est dégueulasse. Je n'ai jamais compris ce vis, mais bon. J'ai vu ça dans American Pie. Ah, non, c'était une tarte. Ah, non, c'était une tarte. Scary Movie, peut-être. C'était une tarte, oui. Scary Movie. Ouais, American Pie, ouais, c'était une tarte. Oui, effectivement. Et les chaussettes aussi. Ouais. Les chaussettes, c'est dans quoi ? American Pie. American Pie, oui. Oh, les gens ne sont pas polis dans cette vie, là. Pourtant, il a 24 ans. Tu as quel âge, Sacha ? J'en ai 25. Oh, le plus grand, lui. Oui, je suis un peu plus vieux, de ce que j'ai compris. Ah oui, ça veut dire... Ben, on n'en a pas chômé. Il n'en a pas 23. Donc, ça veut dire que... Il vous a... Mais, il vous a fait pendant qu'il était avec Catherine ? Euh... Évitons de débrouiller ce genre de détail, si vous voulez bien. Il avait l'air assez mal à l'aise. Je pense que oui, parce que si vous en avez 25 et que Claude en a 24, il y a eu tromperie. Il y en a 23, je crois, Claude. 23 ? Il m'a dit ça, oui. Après, peut-être qu'il m'a menti. Écoutez, l'âge de Claude... Je crois que c'est ça, oui. Oui, c'est possible. Bon, dans tous les cas, mais en même temps... Si, mais Yo, il a dit que j'avais 25. Du coup, j'en ai 25. Il faut en vouloir, monsieur Pichon. Un homme si beau que lui. Comment vous l'avez rencontré, d'ailleurs ? Lors d'un cambriolage. On a essayé de le cambrioler. On était des orphelins un peu désespérés. Oui. Et plutôt que de nous tuer, il a préféré nous recruter vu qu'on avait pas mal d'audace. Et depuis, on bosse pour la famille. On en fait limite partie. On le voit comme le père qu'on n'a jamais eu. Donc, on est un peu dans la même situation. À 2-3 détails près, bien entendu. Quel âge vous avez ? Oh là, on est plus... 40. 40. Ouais, on va yasser la mule ici. Je vérifie si personne nous a suivi. Ah oui, prenez des pochons aussi. Non, RR, c'est RR, personne nous a suivi. Tout va bien. Parfait. Prenez 100 pochons, pochon 5-1. Nickel. Allons-y. Tu as des hobbies ? J'aime bien le foot. Américain ? Non. Ou le soccer. Non, le vrai foot. Non, le vrai foot. Le pied-ball, quoi. Le foot, le football. Ouais, mais aux Etats-Unis, pour eux, le football, c'est le football américain. C'est le football, c'est le football américain. Et puis quoi encore ? On va dire le football et on pensera au football. Nous sommes entièrement d'accord. Merci. Mais quand tu parles des vrais américains, il peut vous embêter sans ce genre de détail. Que se passe-t-il, Pierre ? William me fait chier, voilà ce qui se passe. Je suis un grand fan des Girondins de Bordeaux. Ah. Moi, je ne suis pas très foot, je t'avoue. On va où, là ? Au laboratoire. Nous allons rester le plus discret possible. Igor. Allons-y. Oui. Je ne connais pas un joueur. En plus, il monte en Ligue 1. Ah ouais, là ? Bah ouais, frère, je serai content. À chaque fois que je vais dans une ville, ils passent en Ligue 2. Je suis arrivé à Toulouse, ils sont partis en Ligue 2. Et là, je suis arrivé à Bordeaux, ils sont passés en Ligue 2. Parfait. Vous êtes armés ? Oui. Ah ouais ? Donc là, nous allons parler tout doucement, pour ne pas évaluer les soupçons. Wow. Wow. Bienvenue dans le laboratoire de l'apprenti chimiste. Allô. Je me suis juste trompé, c'est William qui me faisait chier. On est au labo. Putain. C'était votre belle-mère. Alors, mon cher ami, tu te mets de ici. Oui. Et tu vas commencer à prendre tes feuilles et à les écraser. Ça va changer. Afin d'essayer d'en faire des petites breaks. J'écrase. Parfait. N'hésite pas à bien appuyer et à bien rouler. J'appuie. Je crois que ça fasse vraiment une brique bien énervée. Tapote-la bien. J'écrase. Oui, elle est verrouillée. Combien on est payé pour faire ça ? On n'est pas payé. Comment ça, on n'est pas payé ? L'argent revient à ton père, à la famille. Et on prend combien de pourcentage ? Approximatiquement, moins 500. Et pourquoi vous faites ça ? Si vous n'êtes pas payé ? On est logé. Nourri. Non, pas nourri. Non, non, pas nourri. Mais logé. Vous êtes juste logé et vous travaillez gratuit. Et on nous paye l'essence. Ah non, non. Des fois. Pourquoi c'est pour commencer ? Et c'est au début, c'est le temps qu'on s'achète toutes nos armes. Oui, mais vous pourriez vous trouver un appartement, vous le payez vous-même et faire ça vous-même. Le mec, il faut la merde. On est fidèles à ton père. Oui, mais bon. Par contre, ta belle-mère, c'est autre chose. Travailler gratuit quand même. Père, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Oh, bah. Au point où on en sait, vas-y avec moi. Je sens les prémices d'une rébellion. Une rébellion de qui, de qui ? Là, de tous vos amis. Mais non, arrêtez. Si, père, père, père. Écoutez. Sacha, Sacha, Sacha. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Sacha, c'est pas comme ça que marche une famille. Je sais, je sais bien. Pas parce que vous avez été trahi par votre père et votre mère. Père, père, écoutez-moi, s'il vous plaît, je dis ça pour vous. J'ai entendu, mais s'il vous plaît, ne me grillez pas, père, parce que... Juste gardez-le dans un coin de... Je vous demande pas de les tuer. Évidemment, vous allez pas les tuer pour ça. Juste, je les ai entendus râler qu'apparemment, ils seraient pas payés. Voilà, je vous en fais part. S'il vous plaît, père, si vous me grillez, ils n'en seront plus parlé devant moi. Donc, j'aimerais bien que ça reste entre nous. Vous n'auriez pas par hasard émis l'hypothèse, effectivement, qu'ils devraient être payés. Bien sûr que non, père. Moi, je me suis contenté de faire mon travail en silence. Mais si vous me dénoncez, ils n'en seront plus parlé devant moi. Mais non, je vais pas vous dénoncer. Voyons, soyez pas ridicule. Avenue, avenue. Est-ce que vous voulez manger, Sacha ? Oui. Ah, merci encore, rue. Non, mais je vais pas les hines par rapport au kef, ou quoi, tu vois. Et bien sûr que tu voulais rajouter des épices dans leur truc. Moi, je dis ça pour vous prévenir, père. Un homme averti en vos deux. Bien sûr. Putain, monsieur, vous avez faim. Bonsoir. Vous avez faim, monsieur, un petit menu, non ? Oui. Oh, let's go. C'est vous qui payez, père. Comment, Sacha ? Vous me payez ? Mais oui. Super. Merci, père. Vous savez que vous étiez un homme généreux. Arrêtez avec père, je... Vraiment. Mais il a raison. Non, ça, Catherine, s'il vous plaît, qu'est-ce que je fais ? Mais il a raison. Bonsoir. Vous travaillez tous ici ? Oui. Euh, l'offre... C'est combien, l'offre, de 5 menus ? C'est 250 dollars, monsieur, ça bouge pas. 200, ça vous va ? 200, non, ça me va pas. C'est pas moi qui décide, monsieur. 220. C'est pas moi, toujours. 250. 250 ou rien. 245. 250, monsieur. Ça sera rien. Ah, je suis glissée. Je suis désolé ou pas. Je peux avoir poursuivre ton argent dans le mollet ? Pardon, pardon, j'ai glissé, j'ai glissé, Sacha, sorry. Pourquoi, belle-mère, pourquoi ? Sorry, sorry, j'ai glissé, sorry. Ah, j'ai tellement mal. Prenez sur moi, prenez sur moi. Oui. Un petit remontant. Est-ce que vous auriez du frau de la glace, peut-être ? Sacha, vous avez sur moi un petit remontant. Non ? Un petit remontant sur vous. Monsieur ? Ah oui, effectivement. De la glace. Oui, est-ce que vous auriez une poche de glace, s'il vous plaît ? Merci. Sacha. Oui. Je crois qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Quoi ? Remettez immédiatement cet argent abruti, c'est celui de votre menu. Ah ! Pardon. Eh, Sacha. Monsieur ? Oui, madame, je vais chercher une poche de glace. Je crois que c'est ça, le remontant. Ah, parfait. Je donne... Rings ou frites ? Sacha. Oui. Non, mettez des frites. Oui, des frites, s'il vous plaît, des frites. Vous avez des potatoes ? Non, dommage. Merci. Mais vous l'avez donné à qui ? À moi. Bah, à lui. Mais pourquoi vous lui avez donné à lui ? C'était pour lui, non ? Non, mais qui vous a dit de le donner à lui ? C'était pour lui, non ? Mais qui a payé ? Regardez-moi dans les yeux, abrutis ! C'est vrai, je sais, c'est vrai. Eh ben, dans ces cas-là, vous me redonnez à moi, j'en ai rien à foutre. Ou alors, vous le récupérez à cet homme. Donnez pas le menu à d'autres personnes, voyons, ça n'a pas de sens. Monsieur derrière ? Vous dites que c'est à lui. Non, je n'ai pas dit que c'était à lui. Donc, donnez-moi immédiatement ma commande. Monsieur, donnez-moi ma commande. Sacha ? Oui, oui, belle-mère. Venez. Donnez-moi ma commande, monsieur, s'il vous plaît, j'ai perpatiens. Vous pouvez vous asseoir ici. Bien sûr. Je n'ai rien à foutre, je ne connais pas Sacha. Je n'ai rien à foutre, j'ai payé, je veux ma commande. Vous l'avez reçu, le temps. Bon, Sacha, donnez-moi immédiatement cette commande, s'il vous plaît. Bien sûr, père, prenez donc. Bon, évidemment. Je vous en laisse. S'il vous plaît. Ah, il a décidé de vous arrêter de me frapper. Attendez, je vous mets un peu de glace. Ah oui, attendez, parce que c'est sur le mollet, je vais retirer. Oui. Il m'a donné que c'est bien glacé. Merci. Faites ça bien, Catherine. Oui. Ça me fait beaucoup de bien. Mais attendez, c'est le seul but. Vous pouvez frotter un peu, parce que ça brûle, sinon. Non, Sacha, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai, ça brûle. Arrêtez ! Si jamais on le laisse fixer sur la blessure, ça fait mal au bout d'un moment, quand c'est glacé, ça brûle. Jette ta pâte, jette ta pâte. Merci, Catherine. Merci, belle-mère. C'est bon, ça ira. Catherine, Catherine, c'est ira. Merci. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, Sacha ? Ok. C'est bon. Hum, il y a de joker ici. C'est insupportable, c'est voiture de merde. Qualité américaine. Qu'est-ce qu'il se passe, monsieur ? Vous voulez nous racheter ? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? On comprend rien, on comprend rien, on comprend rien, on comprend rien, monsieur, on comprend rien. Articule. C'est pas grave, t'as pas y aller, camarade. Super, merci pour l'autorisation. C'est pas vrai. Oh, bah tiens, regardez, voilà. Écrasez-le donc, père. Non, il fait trop mal, le français, dégage le bourguignon. Père, vous voulez que je m'en occupe ? Pardon ? Comment je... Non, il parle trop mal au prêtre, c'est un truc de ouf. Mais le prêtre, c'est moi le prêtre. C'est qui est le prêtre ? C'est moi. Avec son off-white. Et vous êtes prêtes de quoi, à vous ? Je suis père Michael, je suis prêtre catholique. Non mais oui, mais vous travaillez ici. Je travaille partout. Mais je suis patron du Pomp Funèbre. Si t'es mort, appelle-moi. Donne to Rilo. Ah, bâtard, t'es mort. C'est notre slogan. Si t'es mort, appelle-moi. Au 50-50. Bien sûr, je vous ai pas demandé. Père, je descends ? Non, non, c'est bon Sacha. Descends, descend. Non, allez, c'est bon. Bon, passez une bonne soirée, messieurs. On est plus, Jean. Je suis pas avec vous, moi. Bon, Sacha. Et vous auriez descendu, vous auriez fait quoi, Sacha ? J'ai un couteau, père. Non mais vous allez... Oh, coucou d'aide ! On est en Amérique. My friend ! Portez le couteau, on sait pas ce qu'ils ont, on voyait ce que je veux dire. Oui, mais père, j'ai une dette envers vous. Laquelle ? Ah bon ? Ben euh... Mais attendez, parce que j'en ai froid. Catherine... On en a froid, vraiment. Non, mais dans le sens où vous m'hébergiez et vous... Deux minutes. Attendez, il y a quelqu'un qui a dit. Vous m'accueillez quoi. Ah, on va le loger. Ah oui, non ? Ah. Belle-mère, vous voulez juste entrer dans la voiture ? Arrête, vite fait. Non, mais... Ouais, dis-moi, mon Bernard. Vous avez essayé de m'appeler, Joe. Ouais, ouais, j'ai essayé de t'appeler, excuse-moi. Ouais, c'est parce que tout à l'heure, j'ai vu que vous aviez une... Une convocation ou lspd, ça veut dire que je me suis posé des questions, tu vois. Ah, c'est pas un membre... Mais du coup, j'ai eu votre femme, entre-quois-t-on. Catherine, Catherine vous l'a dit ? Ouais, ouais, Catherine, elle m'a dit, c'est un membre qui s'est fait... Du coup, qui était là-bas et vous êtes partés le chercher, quoi. De la famille retrouvée, effectivement. Pas spécialement désirée, mais du moins retrouvée. Ok, bon, bah toi qui l'a retrouvée, déjà désirée, c'est autre chose. Regolez pas, je vous ai supris. Donc, où est ma monnaie, Coco-let, si j'ai gagné ? Joe, dis-moi. Profitez de chaque seconde de la vie, parce qu'il est très rapidement. Ah ouais ? Vous me dites, oui, j'ai gagné. Ok, bon, bah c'est tout. Alors, si jamais vous avez donné un coup de main, vous savez me trouver. Hum, bah oui. Je suis pauvre. Bro, vous pouvez garder la monnaie. Je suis pauvre. Je pense que vous... Je pense que vous... Je pense que vous allez faire des bonnes choses avec votre monnaie. Vous le déservez. Joe. Il a dit, si vous avez besoin, vous m'appelez. Vous pensez qu'il peut... Vous pensez qu'il peut... Vous pensez qu'il peut... Enfin, nous débarrasser de la personne derrière. Je vous entends, je suis juste là. Je ne parlais pas de vous, hein ? Bien sûr. Non, il parlait de la voiture, d'ailleurs. Traduction, j'espère qu'il fera des bonnes choses avec son argent. Vous voulez que je mets une verre, Pod ? Non, 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 pas du tout. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Euh, bon, écoutez, Katou, mettez une distillation. Sacha ? Je vous aime, Coco Nuts, je vous aime. Oui, oui, Peir. Oui, Peir, oui, Peir. Merci. Bien sûr. Oui, oui, oui. C'est encore moi. C'est qui vous ? Oh mon Dieu. Merci, Coco Nuts. Vous êtes le meilleur. Vous êtes le meilleur, nous vous aimez. C'est Zaketa, votre futur fille. Vous sauvez notre touche-tribe. Parce qu'elle était très... Vous savez ? Et à l'endemps, avec vous, Nous avons tous un bon moment. Franchement, monsieur, celui tout seul, je n'ai pas d'amener. Ok, ok, ok. Envoyez-moi une position, on arrive. Vas-y. Allez. Ok. Bon, écoute, il commence à me casser les couilles. Mais, pardon ? Katou, vous avez une cagoule ? Oui. On va l'embarquer dans la voiture et puis on va le racketter. On va embarquer qui, père ? Mais on ne sait pas, le débide qui m'appelle depuis tout à l'heure. Est-ce que vous avez une cagoule ? Non, père. Prenez dans la boîte à gants, donnez-lui, Cathy. J'ai... Ah, quelqu'un l'a pris. Ah. C'est bon. Cathy, on va s'occuper de lui, on va l'emmener dans un endroit, et puis on va le racketter, et puis on va le laisser à poil droit. Vous êtes le seul à avoir une arme. J'ai un couteau. Ah bah parfait. Mais Cathy, vous n'avez pas d'armes ? Non, je l'ai donné à Jean-Jean, ou Pierre. Oui, bien sûr. Ou William, ou Philippe, je ne sais plus. C'est une deux places, père. Oui, mais trouvez une cinq portes. D'accord. Non, Catherine, ne vous salissez surtout pas les mains, Catherine. S'il vous plaît. Je vais le faire. Ok. C'est fait. Catherine... Oh non, Sacha, laissez Catherine conduire. Je laisse Catherine conduire ? Laissez, laissez Catherine... Mais pourquoi donc, Sacha ? Ben euh... Une princesse comme Catherine ne devrait pas avoir saillard les mains. Sacha, ne soyez pas choqués de ce qui va se passer. D'accord. Catherine, vous avez votre cagoule ? Hum hum. Bien. Il va falloir la mettre, alors, avant d'arriver au point. Oui. Pierre ! Je ne m'attendais pas à une soirée avec autant d'action. D'abord la cocaïne ? Puis maintenant ça ? On est arrivé au pire moment, Sacha. Oui, je l'ai bien compris. Allo ? Oui, vous êtes euh... A l'intérieur, rentrez, rentrez. Faites-vous plaisir, rentrez. Mais attendez, comment ça ? Vous êtes combien ? On est trois. Mais je croyais que vous aviez pas d'amis. T'as-y quoi ? Je croyais que vous aviez pas d'amis. Mais on est trois frères et sœurs. On a pas d'amis, on a pas de parents, on a rien. Non, j'en ai rien à foutre. Euh... Vous êtes tout seul à un point. Tout seul ? Ben oui. Mais frères et sœurs ? Mais j'en ai rien à péter. Mais s'il vous plaît aussi, ils sont comme moi. J'en ai rien à foutre. Mais... Mais vous allez pas venir à la position que vous m'avez demandé ? Euh... Allez devant alors, attendez-nous dans la rue. Ok, on vous attend devant dans la rue. On est dans la merde, comment on va faire ? Alors on descend, on le menace, il y a rien de tout seul. Père, voulez-vous que je les tue ? Non. Sois bien clair, je voulais qu'on soit clair dans les instructions. Mais avec un couteau, vous allez tuer personne ? Bah bien sûr, alors là... Euh... Catherine ? Non, on fait quoi ? Attendez, je mets ma cagoule, s'il vous plaît. C'est vos deux minutes. Donc on dit à juste... Comme il m'est couché... Vous savez que les fers sont juste actés. Vous avez dit... Les fers, juste actés. Ah bah il va falloir justement faire diversion. Euh... Ok. Ah bah oui, ils sont là. Petite sœur, mais attends, écoute-moi, petite sœur, il va attraper le froid. Petite sœur, mais attends, écoute-moi. Euh... 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 Oh, 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 bâtard, là, à la gauche, là. Oh, monte dans la voiture, toi, ça, le bâtard. Pourquoi moi ? Monte dans la voiture, toi ! Oui, désolé. Vas-y, te ferme ta gueule ! Allez ! Vas-y, je prends ton téléphone et toi, te ferme ta gueule ! J'ai un flinthe, là, ok ? Pardon ! Ça te chiale, moi ! Ferme ta gueule, arrête de chialer, putain ! J'ai peur, s'il vous plaît, arrêtez. Ferme ta gueule ! Oui... Wow. Vas-y, va à la plage, va à la plage ! Euh... 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 J'ai ton téléphone, là, t'entends ou pas ? Attends. Oui, va à la plage. Voilà, voilà ! Arky ? Oh merde, non ! Oh, putain. Ah bah non, je peux pas dans la voiture. C'est pas vrai ! Oh, remonte dans la voiture, toi ! Pardon, père ! Non, ta gueule ! Ferme ta gueule ! Ferme ta gueule ! Ferme ta gueule ! Ferme ta gueule ! Mais qui l'a fait, c'est bon ? Ok, ok. C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Et toi, tu vas manger pour tout ! Tous les autres ! J'en ai rien à foutre ! Tu vas manger pour tous les autres ! Qu'est-ce qu'on branle, là ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Belle mère, voulez-vous que je prenne le volant ? Ta gueule ! Non ! Qu'est-ce qu'on fout, là ? S'il vous plaît, laissez-moi en V, s'il vous plaît ! Oulala ! Putain, hé, toi ! Oulala ! Arrêtez ! Ferme ta gueule, j'commence à en avoir marre, je te le dis ! Mais pardon, j'ai rien fait ! J'commence à en avoir marre, là ! Mais pourquoi ? J'commence à en avoir marre, tu fermes ta gueule ! Oui, pardon, pardon ! Vas-y, descends, descends ! Oui ! Descends, descends, bâtard ! Descends, 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 bâtard ! Descends, parce que je peux te dire qu'on va fumer ! Hop là ! Aïe ! Vas-y, 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 repule, repule, repule ! Mets-toi contre le mur, sale chien ! Oui, pardon ! T'as quoi sur toi ? T'as quoi sur toi ? T'as quoi sur toi ? T'as rien fait, un mort en fait trop ! T'as quoi sur toi ? Fouillez-le, là ! Fouillez-le, là ! Fouillez-le, là ! S'il vous plaît ! Belle mère, laissez-moi m'en occuper, s'il vous plaît ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! S'il vous plaît, pardon ! Vas-y, ferme-la, ferme-la ! Et vas-y, c'est quoi ton problème ? C'est quoi votre nom de code ? Mon gros, je vous explique ! Votre nom de code ! J'avais des amis, j'avais un père ! Aujourd'hui, aujourd'hui, ils m'ont abandonné ! Elle vous appelerait ? Princesse Stark ! D'accord ? Ok, j'en ai rien à foutre ! Non, Ren Stark, non ! C'est tout ! Ok, j'en ai rien à foutre ! Non, non, pas Catherine, non ! Tu dis ça à moi, je suis un putain d'inconnu, tu dis ça à moi ! Mais non ! Qu'est-ce que tu faisais dans la rue, là ? Elle s'appelle Katelyn ! On m'a donné son numéro ! Ok, Katelyn, ok ! Vous parlez à qui, là ? Lady Stark ! Tu crois que tu parles à qui, là ? Tu crois que tu parles à qui, là ? Je sais pas ! Toi, t'as mon numéro, toi ? Tu crois que tu parles à qui, toi ? Je sais pas ! Je sais pas ! Tu fais quoi, là ? Pardon, je panique ! Tu parlais de quel numéro, là ? Tu parlais de qui, là ? Pardon ! Je panique ! Tu parlais de qui, là ? Quand t'as dit t'as mon numéro ? Tu parlais de qui, là ? Je panique, je suis désolé, je panique ! Je me suis trompé ! Je panique, je panique ! Tu vas paniquer avec un coup de couteau dans ta main, ok ? Non ! Non, s'il vous plaît ! Allez, que quelqu'un amusez-vous avec lui, là ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît, là ! Non, s'il vous plaît, là ! Pardon ! Je le tue ? Non ! Non, s'il vous plaît ! Je dois le tuer ? Non ! Non ! J'ai fait quoi pour qu'on me... J'ai fait quoi ? Codard ! Aïe ! Codard ! Aïe ! Codard ! Aïe ! Je sais pas pourquoi... Pardon ! Aïe ! Je suis vraiment désolé ! Aïe ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! Aïe ! Il m'a frappé ! Pardon ! Tiens, je t'écrasse la tête ! Vraiment désolé ! Aïe ! Toutes mes excuses ! J'espère que tu trouveras... Aïe ! Dans le fond de ton cœur... Aïe ! De me pardonner ! Aïe ! Pour la violence ! Pardon ! Aïe ! Que je t'inflige ! Aïe ! Aïe ! Mais fais-moi laïe ! Tu t'es occupé de lui ou quoi ? Oui ! Aïe ! Il y a un témoin ! Putain c'est pas vrai ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Pas bouger hein ! Oui ! Je bouge pas ! Je bouge pas d'ici ! Je n'arrive pas d'aller loin ! Je le vois par terre ! Je le vois avec des couteaux ! Le pauvre ! Je le connais ! Je le connais ! C'est un petit... Et alors ? Bah si vous voulez je peux... Si vous avez besoin de... Ha ha ! Quoi ? Fils de pute ! Oh ! Relâche-moi ! Relâche-moi ! Ah ! Et ma jambe ! Je le tue ! Bouge pas ! Pas bouger ! Il a volé la bagnole ! Le petit gars là je le connais ! Je peux t'en avoir une autre ! Lady Stark ! Dois-je le tuer ! Peut-être pas le tuer mais le blesser ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Il est témoin et il a tout vu ! Ah ! Ah oui ! Il a tout vu et il connait le petit ! C'est de vendre deux fois ! De drogue, je vends de la cocaïne, je vends de tout ! Ah ! De la cocaïne de qui ? Je sais pas ! J'ai de la salat partout ! Laissez-moi tranquille ! Je suis... Ecoutez ! J'vous dis un truc ! J'ai été blessé à la jambe là ! C'est pour ça que j'ai une canne ! Je ne vais pas vous faire quoi que ce soit ! Peut-être que devrait-on le requêter ? Je pense que oui ! Bouge pas ! Mais s'il te plaît ! Non 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 ! Ecoute, écoute, écoute ! J'essaye de m'en sortir ! C'est quoi ton prénom ? Je m'appelle North ! North ! Je pense que... Je pense que... Je pense que... Je pense que tu as une dette envers nous, North ! Oui oui ! J'ai une dette envers vous ! Il n'y a aucun problème ! Si vous quand même faites... Bouge pas ! Bouge pas ! Voilà ! Toi tu bouges pas ! Je ne bouge pas ! Je ne bouge pas ! Allez dans la voiture ! Allez dans la voiture ! Allez dans la voiture ! Moi ! Occupez-vous de lui demain ! Je m'occupe de lui ! Tranquillement les gars ! Tranquillement ! Devrais-je le tuer monsieur Stark ? Non 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 ! De quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Devrais-je le tuer ? Non tu ne tues pas ! Hé écoute ! Je vais t'apprendre un truc petit ! D'accord ? Parce que tu es un petit nouveau toi ! Oui ! Parlez plus fort ! Écoute ! Je vais t'apprendre un petit truc tranquille ! D'accord ? Oui ! Tu vas lui mettre un beau coup de couteau ! Et tu vas pas viser les points vitaux ! Tu comprends quoi ? Non s'il vous plaît ! Oulala ! Nan toi tu fais en ta gueule ! Je sais pas c'est où les points vitaux moi ! Bah en gros tu vois le bide là ! On va tranquillement viser le bide ! T'évites les poumons ! Je vais essayer ! Ah nan y'a pas ! Tu vas essayer ! Tu tues pas ! Oui mais j'ai jamais fait ça ! Mets-toi face à moi ! J'en ai rien à foutre ! Tu le tues pas ! Mais y'a pas de cible ! Mais comment ça s'il te plait ! Tu le tues pas ! Hé toi tu le tues pas ! Non je vais essayer de pas le tuer ! Je vais essayer mais je sais... Tu le tues pas ! Hé ! C'est ta première fois ! Ok ! Le ventre ! Non tu le tues pas ! Le ventre hein ! Attends s'il te plait ! On écoute ce qu'il a à dire ou je le fais ? S'il te plait ! Non non ! S'il te plait ! Mr Stark ! Est-ce qu'on écoute ce qu'il a à dire ou je le fais sans discuter ? Discute pas ! Discute pas ! Mais le tue pas ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Ça c'est propre ! Allez monte ! Monte ! Monte ! Mais le pauvre on le laisse comme ça ! On appelle pas un EMS ! Monte ! Monte ! Monte ! Mais si ! Mais si ! Mais tu vas le faire ! Mais fais le... Monte dans la... Attends je l'appelle un EMS ! Il est con ! Il va nous mettre dans la merde celui-là ! Et oui mais bon euh... Ta gueule toi ! Il est mort ! Je vais mort ! On va s'occuper de lui aussi hein ! C'est bon ? C'est bon ou pas ? Oui ! C'est bon ! Voilà ! Vas-y ! Le pauvre ! T'as appelé ou pas ? Bah euh... Oui ! Bah voilà ! Il était juste là au mauvais endroit au mauvais moment ! Il s'est pris coup de coup dans le bide ! Oui bon sur la vie ! Euh écoutez ! J'ai reçu un appel de... Comment s'appelle-t-il déjà ? Je ne sais plus ! Euh de Pierre ! Ils sont pas sûrs d'avoir les sans-sans ! On est peut-être dans la merde ! Pardon ? Parce que ma fille je lui ai dit que ça n'était pas longtemps ! Oui c'est peut-être nos dernières heures ! Ah non ! On se sera amusé quand même qu'à tout ! Ah bah oui ! Sacha ! Oui ? Oui Pierre ! Félicitations pour le coup de couteau dans le bide ! C'est merci euh... C'était ma première fois ! C'était ma première fois je vous avoue ! Oh mon dieu ! Attention ! Il y a un petit... Vous inquiétez pas c'est un 4-4 américain ! Oui ! Hello Pierre ! Attention on est bloqué ! Ah merde ! J'ai pas besoin de vos commentaires ! Oui ! Pierre euh... Comment ça vous avez pas fini ? T'es en cours de traitement ? Oui mais... Jean nous a dit que ça n'allait peut-être pas être possible ce soir ! On retient donc un goût le père ! Bien sûr ! Comment ça ça va pas être possible ce soir ? Bah c'est ce que Jean a dit à Nanar ! Non mais si ça va être possible ! Ils ont pas le choix ! Mais dans quel sens... Je comprends pas trop ! Ah donc c'est bon ! Vous êtes tous en train de le faire ! On est d'accord ! Bah oui ! Ah bah voilà ! Pourquoi Jean nous inquiète alors ? Parce que Jean est un abruti fini ! Oui c'est vrai ! Vous avez bien raison ! C'est son frère ! Voilà ! Appelez-moi la prochaine fois directement ! Ok parfait ! Bien sûr ! Ils doivent avoir 550 hein ! Oubliez pas ! Oui 550 hein ! Il a recroché ! Bien sûr ! Sacha ça va ? Vous n'êtes pas trop traumatisé ? J'ai du sang partout sur les bras ! Bah oui ! Bon on va rentrer ! Est-ce que vous avez besoin de vous changer ? Ah ! Bah oui ! Oui ! Oh je vais appeler l'autre abouti pour dire que je suis arrivé ! Ah ! Oui bonjour monsieur ! Je suis arrivé au point de rendez-vous ! J'ai vu personne ! Où êtes-vous ? Désolée je me suis fait kidnapper ! Désolée je peux pas être au rendez-vous ! Non mais attendez ! Mais comment ça monsieur ? Je me suis fait kidnapper par des messieurs ! Ils ont tabassé quelqu'un ! Ils ont pointé ! Ils l'ont tué ! Mon dieu ! Mais c'est horrible ! Et vous ? Moi ils m'ont tabassé ! Ça fait mal ! Ça fait très mal ! Oh ! Vous voulez qu'on vienne ? Oui ! S'il vous plaît venez ! Oh fiche ! On est si loin ! Vous êtes où ? On est à la fête foraine en dessous du pont ! S'il vous plaît ! Ah oui ! On est loin ! On est loin ! Non non ! Le temps convienne malheureusement ! Oh ! C'est horrible ! Est-ce qu'ils vous ont volé des choses ? Je sais pas ! J'ai pas fait attention ! J'ai pas regardé ! Bien sûr ! Mon dieu ! Mais appelez ! Appelez les médecins ! Faites attention à vous ! C'est déjà fait ! C'est déjà fait ! Bah oui ! Merci piton ! Merci ! M'adopte s'il vous plaît ! Adopte-moi ! J'ai pas compris ! J'ai pas compris ! Mais s'il y a quoi que ce soit n'hésitez pas ! Non oui ! Je serai d'accord ! Oui ! Adoptez-moi ! S'il vous plaît ! Adoptez-moi ! On en reparlera quand vous serez en meilleure forme alors ! D'accord ! Merci ! Bien sûr ! Au revoir ! Au revoir ! Euh ! Nana j'ai une question ! Euh ! Kato ! Pourquoi lui avez-vous pas mis un coup de couteau ? Parce que je n'ai pas de couteau et parce que je l'ai bien tabassé ! Oui mais enfin ! Je me suis désolée ! Ça m'a fait du bien ! Bon ! Tant mieux alors ! Hum hum ! Non c'est pas vrai ! Excusez-moi ! Bon Kato, mettez le parking où il y a un autre véhicule ! On y retourne ! Euh... La prochaine fois qu'il me rappelle, on retournera et on le kidnappera ! Est-ce que c'est bien pris ? Ah oui ! Hum hum ! Ça commence à être chiant ! Euh... J'étais persuadé que la personne... La personne que vous avez plantée... Elle était aveugle ! C'est pas mal ! Euh... Non ! J'en ai aucune idée ! Pourquoi père ? Bah euh... Elle avait une canne et des lunettes de soleil en pleine nuit ! La canne c'est parce qu'il nous a dit qu'il avait été blessé à la jungle ! Oh c'est embêtant ! Il a une double blessure maintenant ! Bah oui ! Ecoutez-moi père, vous m'avez demandé de le faire, je le fais ! Non vous avez bien fait ! Oh ça va aller les parasites... D'ailleurs qu'est-ce qui traîne ici lui ? Oh ! Oh ! Vous faites attention ! Ne... N'ayez pas l'air suspect ! Moi ? Nous ! Sacha ! Vous êtes super ravissante Catherine ! Merci ! Je ne l'ai pas épousé pour rien ! Mais qu'est-ce qu'on fout là ? Bah je sais pas ! C'est vous qui conduisez père ! Mais je vous ai dit de mettre le parking où on avait déposé le véhicule ! Ah ! Excusez-moi ! Derrière ! Non à droite ! Oui à droite ! C'est à droite oui ! Comment vous pouvez savoir ça vous ? Bah je suppose, je reconnais ! Bien sûr ! C'est quelque part par là ! Vous supputez beaucoup ! Oui je suppute ! On va devoir préparer un braquage de musée dans deux jours ! Oui ! Enfin nous, peut-être que je vais aller faire un lombard du coup ! Euh... oui enfin... Quand je dis non, vous savez très bien que je parle de la famille Angé... Oh ! J'ai oublié d'éteindre les phares ! Ah non c'est bon ! Attention derrière nous ! Oh ! Bonsoir ! Bonsoir ! Une petite question, s'il vous plaît ! Oui dites-nous ! On peut parler de braquage de musée ! Braquage de musée ? Comment ? N'importe quoi ! Mais que dites-vous ? C'était la radio ! Bah oui ! Mais ça n'a pas de sens ! Mais vous êtes totalement dingue ! Pourquoi le gamin... Il a du sens, son tee-shirt ? Non non je suis dos ! Mais quel gamin ? L'autre là, le gamin là-bas. Mais c'est pas du sang ! Il a mangé mes lasagnes ! Mais non, c'est mon t-shirt, il est comme ça, mon t-shirt. Quelle est la marque de ce t-shirt ? C'est important, on vient d'aller ouvrir mon t-shirt. Blu... 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 Blu dis susu. Bien sûr ! On y va, père ? On va éviter de crier à toute la ville ce qu'on va faire. Oh, s'il vous plaît ! Je suis... Eh oui, père ! J'ai passé une seule journée. Après vous pensez que c'est de ma faute ! J'ai passé une seule journée. Non, comme je disais, le braquage du baiser. Dans deux jours. J'espère que vous êtes prêts. Moi ? Je suis convié ! Je vous avoue que... Est-ce que vous êtes bon pilote ? Euh... Oui, je sais conduire. Oui, je sais conduire, je sais conduire. Au passage, c'était des Marshall ? Je ne sais pas du tout. J'en sais rien. D'accord, parce qu'ils m'ont pu changer de véhicule, donc... Ils se sont pas doutés qu'on avait volé le véhicule. Ils ont l'air cons. Oui, donc je disais... Mais est-ce que vous savez conduire, Sacha ? Oui, je sais conduire, je sais conduire. Mais est-ce que vous savez bien conduire ? Je sais plutôt bien conduire. J'ai jamais conduit dans des circonstances de braquage, si jamais c'est ça votre question. Mais oui, je sais conduire. Est-ce que vous seriez capable d'éviter l'inévitable ? C'est-à-dire ? La police. Euh... Je... Je... Écoutez, il y a une première fois à tout. On peut pas le savoir tant qu'on l'a pas fait. Bien sûr, bah écoutez, vous essayerez. D'accord. Écoutez, si vous voulez que je sois votre pilote, alors je serai votre pilote, père. Non, vous serez pas mon pilote. D'accord. Je vous fais pas assez confiance. Euh... Vous deux... Vous serez tâché de faire diversion, d'emmener un à deux véhicules de police sur vous. Et si possible de les semer. Vous comprenez, Sacha ? Oui. Voilà. Je tâcherai de le faire. Faites-le, ne tâchez pas. Père, vous mettez beaucoup de pression. Bah oui. J'ai pas envie de décevoir, père. Mais vous m'avez mis beaucoup de pression en rentrant dans ma vie comme ça. Je le comprends, mais c'était pas ma faute. Vous savez, père ? Oui. Vous voulez que je vous dise ? Non, Bernard, pour vous, je vous l'ai déjà dit. Écoutez, parce que depuis tout à l'heure, je me retiens. Depuis tout à l'heure, je me retiens pour essayer de faire une bonne impression devant belle-mère. Mais moi, j'ai jamais choisi cette vie-là. Je n'ai jamais demandé à venir à Los Santos vous rejoindre. Oui, on a bien compris. Si je suis là, c'est de votre faute. D'accord, père ? C'est vrai. Parce que vos petites affaires de merde que vous avez fait il y a je ne sais combien d'années, officiel, ça me retombe dessus. Moi, j'habitais à Bordeaux. J'étais très heureux. J'étais épanoui. Oh non, on n'est pas... Non, monsieur. Quoi ? Sacha. Oui. On n'est pas heureux qu'on habite à Bordeaux. Arrêtez vos conneries. Peu importe. Peu importe. Moi, en tout cas, j'avais mon train de vie qui m'allait... Vous ne vous montez pas vous-même, Sacha. J'avais mon train de vie qui m'allait très bien. J'étais très heureux, très épanoui. J'avais des amis. Maintenant, je me retrouve ici, à devoir... Hello. Oh ! Oui, c'est Charles. Charles, vous vous rappelez le psychologue ? C'est pas vrai. Ah oui. Je me retrouve ici, à devoir m'intégrer dans une nouvelle famille avec un père qui ne me veut même pas. Mettez-vous un peu à ma place, s'il vous plaît, père. Je suis à ma place. Je suis en famille, monsieur le médecin. Ecoutez, à partir de maintenant, il faut que Catherine vous la protégez, quoi qu'il arrive. Vous comprenez ? Elle a eu des problèmes ? Vous n'avez pas entendu l'appel du fameux Charles le médecin ? Non. Vous n'avez pas eu l'impression qu'il voulait baiser ma femme ? Ah ! C'est votre problème, maintenant. Non, Catherine. Là, par contre, vous poussez le bouchon un peu trop loin, Catherine. Merci. Ça a toujours été mon problème et vous le savez très bien. Oui, c'est vrai. Bon. Répondez, Sacha. Écoutez, je vais la surveiller comme la prudelle de mes yeux. Bien sûr. Je n'ai pas besoin de surveillance, non ? C'était pas ce que je voulais dire. C'était qu'il faut la protéger et pas la surveiller. Oui, bien sûr. Bien sûr, la protéger. Bien sûr. Du coup, madame Catherine, je suis votre gardien désormais. Ah, mon gardien. Oui. Je vous accompagnerai partout, en toutes circonstances. que vous alliez faire des courses ou que vous alliez à la douche. Alors, la douche, ça n'est pas nécessaire. On ne sait jamais, madame Catherine. Hum. Qu'est-ce qu'il y a ? Que se passe-t-il, Catherine ? Que se passe-t-il, Catherine ? Moi, je cherchais une once de ressemblance avec mon mari, mais... Comme deux gouttes d'eau. Non, Sacha. On refera un test à l'avenir. Oui. Je suis en portrait craché. Non. Non, pas du tout. À la limite, vous êtes le crachat de mon portrait, mais ça s'arrêtera là. Sacha. Excusez-moi, je mange. Vous voyez bien que je mange ? Bien sûr, bien sûr, mais... Oui. Vous en avez entre les dents. Vous êtes un vrai goinfre. Oui. Oui, Pierre. Vous pensez que ce soit disponible dans combien de temps ? Envers ! On ne l'a pas fait. Merci. Oui, c'est vrai. Attendez, j'en m'appelle. Je vais... j'arrive. Oui, j'en. Ok. Allo ? 70 ? Ah, je vais essayer de retrouver. Ok. Ah, c'est la grossesse ? Oui, c'est bon. Parfait. J'ai l'endroit où nous devons livrer. Bien sûr. Sauf qu'il n'y en a que 340 pour l'instant. Pardon ? Sur combien ? Sur 500. Sur 500. Non, mais ce n'est pas possible. Pierre vient de me dire que les 500, il les avait. Non, mais il y en a qui ont sur eux. Ben, oh là là. Pierre, oui, nous venons d'avoir les lamberts, mais apparemment il n'y a que 340 pochons. On y retourne. Vous avez eu Philippe ? Oui. Oui, il y en a 340 à la maison et nous encore dans la mule. Nous, combien ont-ils ? Nous, combien ont-ils ? Nous, combien ont-ils ? Mais il faut juste les pochons vite pour qu'ils terminent les dernières heures. J'arrive. Bien sûr. J'y vais. Mais il fait vite. Bon, les nouvelles sont bonnes. On a le point de rendez-vous ? Oui, c'est là où on a fait la vente aux enchères hier. Bien. Hum. Délicie cette pizza. C'est un burger, Pierre. Euh, Sacha. Une pizza, une burger au pizza. Bien sûr. Je ne sais pas qui est le plus... Bon, bref. Entre Claude et Sacha ? Oui. Non, je suis plus un des gens que lui. Ah, vous ne le savez pas, vous ne le connaissez pas. On m'en a parlé. Qui vous en a parlé ? Jean et Pierre. Et puis il aussi. Et qu'est-ce que vous en a dit ? Ils nous ont dit qu'il me préférait moi. En même temps, Claude, son passe-temps, c'est la pêche. C'est vrai. Oui. Ils ont dit que j'étais plus dégouillé que lui. C'est vrai que lui, il n'aurait pas pu mettre deux coups de couteau, par exemple. Et que je m'en sortais mieux que Claude. Oh, Catherine, ça m'embête. Catherine, ça m'embête de vous savoir sans... Oui, mangez doucement. Allez pas vous étouffer. Quoique. Euh, Catherine, ça m'embête de vous savoir sans arme. C'est vrai, Catherine, vos yeux sont plus larmes. Ah oui. Sacha. Oui, père. Vous êtes pas en train d'en faire trop avec votre belle-mère ? Non, j'essaie juste de... De faire en sorte qu'elle se rende compte de sa beauté impérielle. Mais elle s'en rend compte, vous croyez quoi ? Que j'épouse des tons ? Allons-y. Vous êtes un dauphin. Catherine. Pardon ? Vous êtes un dauphin. Vous faites que de bouffer, c'est pas possible. Mais c'est vrai que vous mangez beaucoup. Il faut qu'il s'arrête. Ah oui. Ah oui. Vous me faites pas rire pendant que je mange. Pitié. Vous allez vomir dehors. Non, je vais pas vomir mais j'ai failli m'étouffer. J'ai arrêté de travers. Ah oui, mais arrêtez de me faire bouger. Ah oui, quel dommage de vous étouffer. Oh, quel dommage. Vos chaussures sont pitoyables. C'est bon, j'ai fini. Allez. Vous avez failli me tuer père. Non, faites-en pas trop haut. Non, j'ai vraiment avalé de travers. Catou ? Oui, je vais me changer. Ça va, attends. Tant que c'est que du pain. Bon, Sacha. Oui père. On va faire quelque chose de simple. Nous avons une commande très importante à exécuter dans deux jours. Ni avant, ni après. Vous comprenez ? Cette commande sera tout simplement un braquage de banque. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ? Décrochez un peu TikTok. Bien sûr père. Bah oui. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire Sacha ? Oui, je comprends tout à fait. C'est très important. C'est très important. Sacha ! Oui père. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ? Oui, je comprends ce que ça veut dire père. Parlez, on de dieu. J'ai parlé père. C'est pas possible. Oui, je comprends, je comprends. De quoi on parle exactement ? D'un braquage de musée. Oulala. Bah oui. Oh, Catherine, vous êtes changé. Oui. Sacha, c'est pas le lieu du débat. Pouvez-vous vous lever une seconde que j'apprécie votre tenue ? Oui. Retournez sur vous-même. Hum. Non. Oui, allo. Oui, allo, monsieur. Oui. Allo. Je me suis fait soigner à l'hôpital. Je suis disponible. Bon, félicitations. Malheureusement, nous ne sommes plus disponibles pour l'instant. Ah oui, très belle jupe. Mais pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous voulez pas me voir ? Mais c'est pas que je veux pas vous voir, c'est que nous sommes plus disponibles pour l'instant. D'accord. Qui vous a donné votre numéro de téléphone ? Je vous jure, je sais pas comment il s'appelle, je vous aurais dit, je vous jure. Il ressemble à un chinois. C'est un chinois déjà ? Vous savez combien de personnes sont chinois ? Oui, c'est vrai. C'est vrai, désolé, désolé. Ce sont des milliards. C'est pas correct. Bah oui. Non, peut-être pas des milliards. Si ? Non ? Ce sont pas des milliards ? Non. Franchement, si, je suis sur terre. Si, je suis sur terre. Si, je suis sur terre. Je sais pas qui vous êtes. Vous me supportez. Voilà, je... 1,4 milliards, père. Elle a eu 4 milliards. Votre sang, votre cheveu, j'en peux plus là. Oh, pardon, s'il vous plaît. C'est pas de problème, père. Ecoutez, on se rappellera un autre jour. Oui, d'accord. Mais c'est qui ? Père, j'ai une question. Dites-moi. Si, par inadvertance, il se trouvait que j'avais des problèmes, je pourrais vous appeler ? Non. D'accord. Donc, c'est pour ça que je vous conseille très fortement de ne jamais avoir de problèmes. D'accord, père. Non, mais vous pouvez appeler les bourguignons. Bon, j'ai l'impression que... Comment dire ? Sacha, arrêtez-moi si je me trompe. J'ai l'impression que c'est peut-être trop dur pour vous de semer la police. Non, père, j'en suis capable. Je n'ai pas cette impression-là. Vous commencez à me faire peur. Non, c'est pas ça. En fait, j'en suis capable, mais je ne connais pas bien Los Santos, étant donné que je n'habite pas ici. D'accord. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il va falloir que pendant ces deux jours, j'apprenne. Je vais m'embraner à conduire. Bien sûr. Mais vous n'êtes plus, Sacha. Vous pouvez même commencer dès maintenant, si vous le souhaitez. Regardez, il est abruti par TikTok. C'est pas possible. Non, je parle avec Dita. Qui est-ce ? Une dame. Une italienne. Oh non. Mais dites pas que vous parlez à la famille italienne. Ben, je ne sais pas si je parle à la famille italienne. En tout cas, je parle avec une italienne. Mais c'est pas possible. Oh pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Pardon, ma belle-mère. Pardon, ma belle-mère. Assiez-vous immédiatement. Que faites-vous, Katou, aussi ? Qu'est-ce que vous faites, Katou ? Une petite photo. Oui, attendez. Vous êtes en train de me dire que vous parlez à une famille italienne. Je parle à une italienne. Je ne sais pas si je parle à une famille italienne. Je ne sais pas si je parle à une famille italienne. Vous êtes peut-être en train de parler à nos concurrents. Père, vous allez vite en besogne. Non, j'ai dit peut-être, Sacha. Mais oui, mais oh ! Comment allez-vous, ma petite Mélo ? Moi, ça va, et vous ? Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas entendu votre petite voix. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, ça. Moi, oui. Dès le voir, est-ce que... Comment dire ? Vous vous souvenez quand vous avez parlé d'une petite vision ? Ouais, exactement, ouais. Ça ne va pas être possible. Oh, dites-moi. Parce que... Comment dire ? Déjà, là, on merde avec les keufs. Et euh... Oui, allô ? On s'est tiré dessus, là, il y a genre 20 minutes avec les Miravalès. Ça va, Dita ? Ça va pas être possible. Oui, oui, ça va. Je voulais te parler à l'oral parce que t'écris comme une blader, du coup j'avais du mal à comprendre. Et attends, tu es en train de dire quoi, là ? Ça vous intéresse ? T'as pas bien compris ? Je peux vous envoyer vers d'autres personnes qui seront sûrement des personnes compétences. Partez, je suis au téléphone. M'envoyez-moi un numéro. Je te disais... Je te disais... Je tape le... Tu tape l'incruste, là. 47, 97, vous vous dites que... Je préférais te parler à l'oral car tu écris comme une blader, je ne comprends rien. Si, bah écoute, fais l'effort de comprendre alors. Sacha ! Oh putain. Merci, Mélon. Pardon, Dita, tu as dit quoi ? Je t'ai dit... Putain, t'es ferme là ! Putain... Mec, c'est ton accent. T'as dit quoi ? T'as dit quoi ? J'ai dit... Pardon, je parlais pas à toi, je parlais à ma mère. Si, ton mère elle parle pas. Oui. Y'a toi... Y'a ton maman à côté ? Ma belle-mère, ma belle-mère. Ah si, ok. Oui, qu'est-ce que tu fais ici ? Ben... Je suis venu... Je suis venu voir de la famille. J'ai une famille... La famille ? Oui, j'ai une famille très riche. La famille Pichon ? Sacha ! Oui, la famille Pichon ! Tu les connais ? Sacha ! Si, ils sont venus chez moi. Ils sont venus chez toi ? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire chez toi ? Un petit rendez-vous. Et on est plutôt en bon terme ? Je sais pas. Et toi, tu... T'es une grande personne dans la famille, parce que moi, je suis juste un fils comme ça. Tu sais, j'ai rien à voir avec mon business. Moi, je suis juste une amie de la famille. Mais voilà ! Et... C'est vrai que j'avais du mal à te comprendre à l'écrit. En fait, tu fais pas d'efforts. T'écris en italien. Et ? Et toi, tu es français ? Oui, oui, je suis français, oui. De Bordeaux. Du coup, il va y avoir Kikloko là. Oui, tu te rappelles en 2006. Ah... 2006 ? Oui, 2006. Tu te rappelles ou pas ? Materazzi. T'as dit quelque chose, Materazzi ? Vous aviez cinq ans abrutis, mais vous, vous vous en souvenez pas ? Mais l'Italie, en football, ils sont bons. C'est pas vrai. Oui, France-Italie. J'ai vu l'highlight pair. Oui, c'est ça, l'highlight. Mais oui, le football et l'Italie. Non, c'est pas bon. Non, c'est vrai que vous l'avez gagné cette coupe du monde, mais vous la méritiez pas. Mais ça, c'est un autre débat, Madame Dita. Eh ? Vous savez ce qu'a dit Nino, Madame Dita ? Pourquoi on parle de ça ? Quoi ? Vous savez ce qu'il a dit ? Quoi ? Ah oui, vous avez quoi d'autre comme truc ? Si, j'ai des yeux dans le dos un peu. Ouh, j'aimerais bien voir vos yeux dans le dos. Si. Ah si. Ils sont situés vers où dans le dos ? Si, dans le haut du dos. Le haut du dos, ah dommage. Il y a des business appels Bonasera. Bonasera. Écoutez Dita, je vous propose qu'on... Ah. Il disait Bonasera à moi apparemment. Si. C'est vous qui avez raccroché ou ça a coupé ? Moi j'ai l'accroché. Pourquoi vous avez raccroché comme ça d'un coup là ? Si, parce que j'ai des trucs à faire là. Mais bien sûr, j'allais conclure également. Mais vous pouvez pas me raccrocher au nez comme ça. Pourquoi ? Ça se fait pas, c'est le respect. Ah si ? Ah oui, je ne connais pas le respect désolé. Je vais te la prendre le respect moi Dita. Écoutez, je vous propose qu'on se voit après d'accord ? Ouais si, si, on verra. Bonne soirée Dita. Ciao. Ciao, ciao. Je suis amoureux père. Oui ? Qui est-ce ? Oh, attendez. Apparemment vous les connaissez. Ah oui. Oui, Sacha, c'est ce qu'on vous a dit. Pas de soucis. Dites-moi, j'avais une question. Oui, pour les tableaux. Ouais, j'ai des contacts qui font que m'appeler pour des tableaux. Mais moi, en ce moment, c'est un peu la guerre, je vous cache pas. J'ai pas le temps pour ce genre de trucs. Envoyez les mains. Voilà, tous les mecs qui m'appellent, je vous donne... Parfait. Donnez-la mon numéro. Oui, oui. C'est bon ? Vas-y, parfait. Et j'ai des tableaux, moi, tiens, si jamais je... Ah ouais, on se... Sacha ! Pas de soucis, madame. Oui père ! On va devoir, je pense, instaurer quelques règles ici. Bien sûr. Dorénavant, quand vous passez un appel, vous évitez impérativement le visio, s'il vous plaît. D'accord. Et de plus, comment dire, c'est une famille italienne, Sacha ? Oui. Vous êtes français, Sacha ? Nous sommes racistes, père ? Si je dois être raciste, je pourrais être raciste, père. C'est comme vos mots ressemblent. Sacha, Sacha, vous voyez la France ? Oui. Vous voyez l'Italie qui ressemble à... A une botte. A une botte. Ou à une botte. Oui, une botte. Bien sûr. Vous voyez bien qu'ils n'ont pas un seul monument droit. La tour de Pise. Par exemple. Oui. Donc, vous voyez bien que les Italiens sont inférieurs à nous. Ah oui, c'est vraiment raciste, ça. C'est pas raciste, Sacha, c'est honnête. En termes d'humanité, vous parlez ou en termes de monuments, père ? Mais ils sont même pas capables de se qualifier pour une coupe du monde, Sacha. Ah, ok, d'accord. Je croyais que vous parlez en termes d'humanité. Si vous parlez en termes d'humanité, c'était vraiment la définition même du racisme, père. Non, en termes d'humanité, les Italiens ont toujours détesté les Français. Voyons, Sacha. Et c'est réciproque, père. Bien sûr, c'est ce que je veux-tu à vous dire. Tous les jours, je me fais des spaghettis et je les coupe, père. Oh. Oh que oui. Vous avez bien raison. Merci, père. Oui, dites-moi, Catherine. Pizza, base crème fraîche ? Non, je pensais avoir aussi un APM. Bien sûr. J'entends tous les frères. Allons-y, Sacha. On va voir Raffi. Comme je vous ai dit, Raffi... Hop ! Je monte sur le carrépé. Comme je vous ai dit... Donnez plus jamais d'ordre comme ça, Catherine. Père. Oui, Sacha. J'aimerais avoir un peu d'argent de poche histoire de m'acheter une voiture et des habits, s'il vous plaît, père. Bien sûr que c'est hors de question. Non, en fait, Sacha, il y a un truc que vous ne comprenez pas malheureusement. Oui, père. On est en train de tout reconstruire, vous comprenez ? Oui, père. Donc, l'argent, on n'en a pas. Et les personnes influentes qu'on va livrer, si vous dites un mot de travers, vous risquez de mourir. Je ne dirai pas de mot de travers, père. Bon. J'aimerais que vous preniez ce rendez-vous comme une expérience et un test de confiance. Les gens que nous allons voir ne sont ni vos amis, ni vos frères, ni des membres de la famille. Père, vous avez bien vu que je sais être sérieux pendant les rendez-vous ? Non. Tout à l'heure, pendant le racket, je n'ai pas fait ce qu'il fallait ? Non. On est allé. 50 pochons chacun, s'il vous plaît. Salut, Phil. Ça va ? Oui, Phil. Ça va, tout s'est bien passé. Merci pour tout ce que vous avez fait. Salut, Sacha. Pas, 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 pas. Oui, je vous emmène. Allez-y, excusez-moi. C'est plus fort que moi. Je prends 50 pochons également ? Oui, Sacha. Mais pourquoi il dit que je vais être dur à gérer alors que je tryhard ? Je donne tout. C'est pour vous, Sacha. Merci, merci, Jean. C'est Jean ? Oui, en plus, vous avez retenu mon nom. Oui. Donc, je vous aime encore plus. Mais vous avez vu comme il ne croit pas en moi ? Je donne tout, hein. Ne vous inquiétez pas, une fois que vous aurez fait vos preuves, ils vous acceptent. S'il vous plaît, touchez-lui deux mots pendant la production, comme j'étais sérieux. Bien sûr. Lady Stark, vous avez besoin d'aide ? Oui. Il faut me mettre sur toute la cocaïne. Ah merde, mais j'ai déjà tout sur moi. Hop, je vous laisse vite. Elle est pleine, 118. On va pas y aller à quatre voitures. On va pas avoir le choix, hein. Je mets dans le coffre ? Je sais pas s'ils veulent y aller avec tous les véhicules. Ah ouais, mais bon, j'ai l'impression qu'on n'a pas le choix. On va reprendre sur nous. Ah ouais, même ce coffre, il est trop petit. Bah ouais, on garde sur nous, sinon. Ouais, on va regarder sur nous, je pense. On n'aura pas le choix. C'est rempli, William. Ah ouais, c'est rempli, ouais. Attendez, même ici, c'est rempli ? C'est rempli, on va devoir reprendre sur nous. Bon, on va aller garder sur nous. 243. Il y a un petit peu de place en bas, en dessous du véhicule aussi, si jamais. N'oubliez pas. Non, la boîte à gants. Faites les comptes, il y a combien en tout, là ? Que faites-vous, Sacha ? Dans la boîte à gants, il y en a 30, ici. Bah, je vais mettre dans la boîte à gants ? Bien sûr. Ah, c'est déjà rempli, père. Bon, j'en ai 50 sur moi. J'en ai 50 sur moi. Allez, garde-on les surnoms. Tu es venu pour me banne Twitch, Nelly ? Alors, dans le coffre, il y en a 243. Nelly, je suis... Ok. On n'est pas raciste, Nelly. 143. Plus. Dans ce coffre, il y en a 118. 118. Plus. Ne nous banne pas. Il rigolait, Mr. Viboy. 30. Plus. Sur moi, j'en ai 50. 50. Plus. Sacha, on a 50. J'en ai 50, effectivement. Dans la boîte à gants, il y en a combien ? J'en ai 5. C'est bon fils de la police. Dans la boîte à gants, il y en a combien ? Et dans la boîte à gants, il y en a 30. Monsieur l'agent, je n'ai plus le permis. Vous ne pouvez pas enlever ce point. C'est 20 sur moi. C'est Bectro RP. Tout est bon père ? Nous avons le compte ? Je ne sais pas, je ne sais pas Sacha. Plus 44. On en a 570. Oh ! Très bien. Oubliez pas que c'est... Si j'ai bien compté, vous savez que moi et les maths, ça fait 2. Bien sûr. Oubliez pas que c'est 500. D'accord ? Pour Raffi, ne donne pas trop. Donc... Quelqu'un qui est à 50 ne peut pas les poser dans le coffre. Allez, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille. Sur l'intérieur. Allons-y. Allez-y, suivez-nous. J'ai pas les clés bordel de merde. C'est moi qui ai les clés. Allez-y. Il n'y en a pas dans la voiture bleue. Il faut qu'on achète un plus gros van. Bon, je suis tout excité à l'idée d'aller à ce rendez-vous. Également père. Je suis excité moi aussi. On se lâche à appeler moi vraiment Bernard, s'il vous plaît. Je veux être mon père, père. Oui, mais on attendra un petit peu, d'accord ? Non, père. Il a raison, c'est votre... Oh, Catherine, il a pas tort. Merci belle-mère, merci belle-mère. Catherine, je vous promets que le jour où il me faudra votre avis, je vous demanderai. Ah d'accord, pardon. Non mais sur ça, c'est déjà très compliqué pour moi. Est-ce que vous pouvez comprendre, Catherine, que c'est compliqué pour moi ? Hum... Oui, Raffi. Oui. On arrive, on est sur la route. Ou d'ici quelques minutes, même pas. On arrive, on a eu un petit contrat de temps, mais on arrive. Bon, Sacha ? Oui père. Non, Raffi, on arrive, on arrive. Mettez dans la boîte à gants, s'il vous plaît, 25 sachets. Mettez tout, mettez tout. Je mets tout. S'il y a les flics, vous criez au secours, je vous ai pris en otage. Moi ? Oui. C'est notre manière de nous organiser, Sacha, ne jugez pas. Oui, je suis le seul qui a une arme sur moi. Ok, j'ai tout déposé dans la boîte à gants, père. J'ai récupéré une partie. C'est bien ce que je pensais. Belle-mère, vous ne devriez pas vous salir les mains. Vos petits doigts de princesse ne doivent pas jamais effleurer de la drogue. Oh, ça n'a pas effleuré que ça. Ça effleuré quoi d'autre, belle-mère ? En plus. Des choses que vous n'avez pas à savoir. Des fions. La petite pâtisserie. On a déjà mis de la cocaïne dans... Dans votre... Mais bien sûr qu'on a déjà mis de la cocaïne dans le fion, Catherine. F1, fion excellent, bien baveux. Dans votre cas vu ? Pardon ? Dans votre cas vu. Mais qu'est-ce donc ? Votre cas vu, belle-mère ? Et on parle du fion, la spécialité vendéenne, voyons ! Ah ! Oui, c'est une sorte de fion. Bah oui ! La fion à l'ancienne ! Je croyais le trou de balle, moi ! Oh, s'il vous plaît, Sacha ! Vous verrez, quand vous goûterez le fion de Catherine, vous vous en mettrez pas. Bien baveux. Mais attendez ! Je suis pas sûre d'en faire, je n'ai pas d'humeur. Attends, mais ça guise vraiment ce plat ? Le fion surprise du dimanche et les petites pépites de chocolat. Hello ? Sacha. J'ai hâte de goûter ça ! Bah oui ! Bah oui ! Ça va très bien et vous ? Vous préférez quand c'est bien baveux ou quand c'est plutôt bien chargé ? Bien baveux ? Non, ça m'a rien. Je peux vous rappeler dans quelques minutes, monsieur ? Merci beaucoup. C'est une pâtisserie ? Ok. Bonsoir Rafi, comment allez-vous ? Ça va pas. Oui, bah moi non plus. Bonsoir. Rafi, vous m'inquiétez. Ouais. T'as bien raison. Mais que se passe-t-il ? Vous avez le matos là ? Bien sûr. Comment ça des chargés en bas ? C'est bizarre. S'inquiète pas au pire. Oh arrêtez ça, j'insulte. Quelqu'un qui surveille les véhicules ? Bah à quoi t'es armé ? Bien sûr. Donc j'ai le mal. Ah, je vais y aller. D'accord. Est-ce que tu as fait com'il ? C'est comme ça. Est-ce que tu as fait ce que tu veux ? Je sais exactement ce qu'il y a dans moi. Ah vas-y vas-y Oui père Attendez ici J'ai la cocaïne sur moi père Non Allez-y mettez dans le coffre Non pas vous Sacha non Pourquoi ? Vous devez rester là Bien je reste Bah oui Mais pourquoi donc père ? Parce que vous devez rester là Qui le demande ? Katou Alors je reste Katou ? Vous avez des couilles quand même les gars Que se passe-t-il Raffi ? Nanar t'as des couilles de mettre le pichon sur ton pochon Mais qui a fait ça ? Putain j'aime bien les grosses couilles comme ça Bah oui bah oui on a des couilles On a des couilles énormes Mais ton nom de famille serait un putain de sachet Vas-y C'est pour dire que c'est à moi Raffi Oui oui vas-y continue Imagine quelqu'un le trouve T'es sûr tu veux laisser ça ? Mais non Je te souviens qu'il a fait ça Alors écoute Ce que je te propose C'est de prendre des petits fêtres Et de motiver Avant que tu te retrouves dans la merde Ok ? Mais perquet tu veux ça ? Tu es fan ? Venez suis-moi Il peut poser ici Même ton fils Il peut poser ici si tu veux Il n'y a rien là C'est vide Allez-y Mais portail arrête Avec tes perquets Parle américain Fais un effort Qui passe Par Google traduction Avant d'envoyer un texto Cité Si tu ne sais pas Parler Où les L'assimilation Ça te dit Quelque chose ? Ou tu viens juste Pour nous voler Notre boulot ? Alors que j'arrive aujourd'hui au States C'est ici Bon mais posez ça Nom de Dieu Non mais c'est pas vrai Il n'y a pas de place Raffi Il y en a trois de coffres On s'est pas de place Bon je vous laisse faire le transfert De celui-là là-bas Ici il y a de la place C'est ici celui-là Je suis trop petit pour le mettre en haut Comment ça ? Je peux pas le Il n'y a que moi qui Ohlala Ouais je vais te les donner Non c'est besoin Tu casses les couilles Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Tu casses les couilles Mais pourquoi ? Mets-moi un nom dans toute ta cam là Mets-moi un putain de nom dans tes pochons Comment vous voulez que je l'appelle ? Le pion Il y a juste la jojoula Il y a juste la jojoula C'est mort Bernard 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 Oui c'est bon Je l'ai appelé les pofions Comment tu les as appelés ? Les pofions Masterclass Ahmed Si vous le faites et que je le fais Père vous aurez dû les appeler les pichons de cocaïne Ça aurait été incroyable père Oh Raffi je vous ai pas présenté Oui Ouais C'est lui le Oui Oui je suis son fils Non arrêtez Si C'est parce que j'ai entendu Raffi il était pas voulu Certes mais je suis son fils Oui allo Ok Ok Oui c'est ce qu'on est en train de compter Comment tu t'appelles ? Sacha 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 Ok Par contre ça lag dans le truc Ok Vous avez fait connaissance ? Ouais Sacha Oui père Nous avons Échangé un dialecte Oh Sacha Parlez naturellement Bordel Oui Pardon père Mais qu'est ce que vous faites Sacha ? Pardon Ici il y en a 215 Il y en a 239 là-bas Il y en a 239 plus 215 ça fait trop Non ça fait pas trop Ça fait trop Ah c'est bon c'est bon Non c'est très 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 L'Angleterre le calcul il est tabou Je suis un peu chamboulée aujourd'hui On l'est tous un peu Il manque combien alors Katou ? Je sais pas c'est Jean qui faisait le calcul non ? Jean il manque combien ? S'il vous plaît Pouvez vous répéter s'il vous plaît Oh j'en peux plus Personne a compté je suppose 125 plus Ok c'est bon j'ai fini Tinder Non allez j'en ai sur moi 35 Il en manque 46 Non on met pas les 35 Il y a un quelqu'un qui a 50 sur lui Super Ok bah allez-y C'est bon Raphie on a fait ce que vous vouliez Ok Bah ouais C'est bien Maintenant on a mis 7000 dollars Raphie Et bam Viens envoyer sa belle-mère Ça va monsieur ? Ça va père c'est parce que tu l'as trompé il y a 25 ans J'étais pas avec Elkona Ça fait 30 ans que t'es avec père Non Il m'a dit ça tout à l'heure Oh Oui Raphie on disait Oui 7000 dollars Bien sûr alors j'ai 6916 j'ai dû m'acheter des burgers Bonjour J'ai le reste c'est sûr Bien sûr on a le reste évidemment J'aurais sous l'axe frère je les aurais baisés Bon Le coup du musée là Ça avance Bien sûr Bien sûr on sera prêt C'est des baisers wesh Raphie vous me connaissez Vous savez que Bah ouais je commence à vous connaître Voilà on va toujours vous des choses quoi qu'il arrive National Regardez Aucun problème C'est ça qui me fait peur c'est que je commence à vous connaître Non Raphie tout le même Des fois je me pose la question si Vous allez être capable de faire le musée ou pas en vrai Certes Bien sûr que oui Tu penses ? Oui Comment il s'appelle déjà ? Nous avons un pilote en paire Sacha ici présent Qui nous a assuré pouvoir tenir la distance avec la police Et nous avons les bourguignons et les lamberts Qui vont assurer la partie logistique Et les bourguignons qui vont assurer tout le reste Donc nous sommes confiants T'as déjà fait une banque Si je pensais être méchante Mais j'ai essayé de faire un effort On va falloir couler Une bijouterie ? Oui On a plus de bijoux De l'argent Bien sûr Oh on a utilisé Quelques grenades Bézés dans trop Néanmoins c'était pas Si je suis en coupé là Ouais moi aussi On a démarré sur le mauvais pied Mais je voulais qu'on reparte à zéro Toi et moi C'est je ne sais pas si j'en vais Arrête Ah ouais sérieux ? Non mais c'est parce que Attendez belle mère une seconde Sacha On n'appelle pas ici C'est juste que Je finis rapide C'est juste que Tu fais vraiment pas d'effort Pour essayer de me faire comprendre Ce que tu veux me dire C'est juste de faire un effort s'il te plaît On repart à zéro d'accord ? Je fais un effort depuis tout à l'heure Va faire un coup Mais non mais tu dis Poilquet Poilquet Je comprends Ah attends sur Je vais prendre un coup de couteau Je dois raccrocher Zita Bisous C'est Sacha Oui Je vous ai appelé comment ? Raphie Non Allez venez Pardon père Je pense que Nona préfère que vous soyez son fils Mais c'est pas le juif J'appelle Je pense à coup de fil Bordel Il aurait espéré avoir un fils aussi Le cas avec Raphie Quoi ? Quoi ? Je t'ai dit quoi quand on était dans des lieux comme ça ? Que je devais me tenir à carreau Je me dis à carreau ? Qu'est-ce que tu fais au téléphone ? J'appelle une meuf ? C'est la première fois que quelqu'un fait un fast-time dans un QG quoi Sacha Quoi ? On est vraiment désolé C'est quoi la prochaine fois dans le musée il va faire un fast-time ? Mais je m'étais mis dos à un mur Il y avait un mur derrière moi Taisez Sacha taisez vous s'il vous plaît Pardon père Mais puis je me permette d'expliquer qu'il y avait un mur derrière moi Non non taisez vous Excusez nous Raphie vraiment Oui Excusez nous Raphie Pardon c'est ma faute Raphie Raphie c'est ma faute Ok Vous avez déjà fait une banque ou ça vous intéresse de faire une banque avant le musée ? On s'en fait beaucoup là Mais attendez le musée c'est dans deux jours Oui mais alors Il te reste encore Beaucoup de temps Deux jours c'est long La soirée Raphie Quoi ? On n'a qu'un usi Il est où le pétard que je t'ai vendu au début ? On l'a toujours par contre ceci Mais sur moi Mais ça fait peu Vous avez un usi et un pétard ? Oui Oui Il y a un couteau Et un poids américain Et une botte Et un couteau papillon Et trois burgers Et Sacha Une canne à pêche Ok ok On va s'arranger Attends Pour essayer Pour essayer Sacha tu te tires un carreau Je me tires un carreau père Je me tires un carreau père Je me tires un carreau père Je me tires un carreau C'est un torturé Tu raccroches le téléphone Et je vais te donner Là ce soir J'ai le droit de textoter J'ai le droit de textoter Non tu n'as pas l'envoi Excusez nous Oui Tu ne l'as pas nourri Euh Je vais te fournir un truc Ok Tu vas faire une banque Et tu vas me ramener tout ce que tu prends dedans Ok T'as compris ou Euh Catherine C'est compris Pourquoi Catherine tout le temps C'est qui Bah c'est ma femme Nanar d'habitude tu me dis Vois avec moi Et quand je te pars Tu dis vois Catherine Oui mais J'ai un enfant qui sort de nulle part J'ai un musée dans deux jours Et une banque demain Donc rapide Ce soir Pardon Ce soir la banque Je n'ai jamais parlé de demain C'est le plus partitif pour le musée Donc vous voulez qu'on fasse une banque maintenant Ouais Vous avez deux heures Oui D'ici 20-30 minutes Je vous ramène de quoi De quoi aller faire la banque Si vous réussissez la banque Vous gardez ce que je vous donne Et vous me donnez ce que vous avez eu à la banque C'est bon pour vous Oui c'est bon pour vous Les frères Bon bah écoutez Pourquoi pas Bah allons-y parfait Bon allons à l'aventure Faut bien la faire Mais oui Vous nous donnez tout le nécessaire Néanmoins Oui 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 Pour une banque Il te faut juste Une balle ou deux Et un calibre Ok Donc moi je vais m'occuper De te fournir ça C'est toi Mais le reste tu démerdes Oui comme d'habitude Bien sûr Quoi tu veux que je vienne avec ton chat Non non c'est bon c'est bon Raffi On va le faire On va le faire On va le faire Vous avez une banque de préférences Bah écoute De temps en temps Que j'ai ski à l'intérieur Je te ramènerai tout ce que t'as besoin Sauf tout ce qui est voiture etc C'est bon pour toi Oui tous les outils nécessaires On se revoit dans 30 minutes Bien sûr Ok Merci beaucoup Raffi Au revoir Raffi Merci beaucoup Raffi Merci de l'opportunité On s'en occupe Oui on va pas être nous sur une banque Tu te fais du mal William Est-ce que vous avez déjà fait de la GAV ? Ouais Il y a un Sier qui vient de m'envoyer une pause là Avec tout le matériel qu'on a là C'est de la merde Bon vous inquiétez pas Allez rentrons à la villa Je Lâchez ce téléphone Sacha Pardon je suis sur Twitter Fiquez vous Vous êtes partout Allons-y Ok Tu es récro mobile Sacha Je suis sur Twitter Mais qu'est-ce que tu fais sur Twitter ? Sacha s'il vous plaît J'ai l'impression que vous allez nous créer des problèmes plus qu'autre chose Pourquoi ? Mais je n'ai rien fait hein père Bah oui mais on a une banque à faire dans une demi-heure T'as pas l'air stressé Sacha Bah non je vous fais confiance père Mais comment ça tu me fais confiance ? J'en ai jamais fait des banques Vous m'apprutis Ah Écoutez Écoutez père ça va bien se passer J'en suis sûr Effectivement j'avais pas pris conscience que c'était ce soir à la banque Et il nous faut des otages Catherine Oui ? On ne doit pas être sur ce coup Hummm Je vais éviter Qui m'a demandé si j'avais déjà fait de la GAV ? Mais ça devrait suffire pour une petite banquette Une banquette Une petite banquette Bien Bon écoutez on va localiser des véhicules à voler plutôt rapide Sacha vous êtes très bien pilote Et quand il parle d'une banque on est bien d'accord qu'il parle d'une flicard Non je ne suis pas mon pilote je suis pilote Je suis un B... 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 Un B C'est bien B Il faut trouver des véhicules performants Bah oui Ça devrait pas être un problème ça Oh l'avantage c'est qu'il y aura deux places dans le véhicule Hummm Quelqu'un a des jumelles J'en en a Catherine et moi on vous observera de loin pour voir le dispositif de la police Très bien Allumez juste sa télé au pire Bien sûr Sacha lâchez ce téléphone j'en peux plus Pardon je parle avec une italienne Mais on s'en fout de cette italienne de merde Père il faut... Moi aussi j'ai besoin d'en fronter Vous n'êtes pas le seul Oh arrêtez pardonnez moi ça Si tu veux Philippe cherche un partenaire C'est vrai Après je ne suis pas sûre qu'ils pourront m'enfinter Il faut demander à Bernard il est bon là dedans Allez je vais au lit J'espère la ref QUOI ? Oui non c'est bon c'est bon Je lui avais dit à Catherine Je lui avais dit quoi père ? La remarque de trop je me casse C'est quoi la remarque de trop père ? Bah vous l'écoutez pas parce que vous êtes fixé sur votre tête Comment osez-vous Catherine ? Comment osez-vous ? Faire du mal à mon père Faire vos remarques incessantes Ce ne sont que des remarques Oui ce ne sont que des remarques c'est ça Il y a un petit coeur Catherine qui se cache dans mon corps Mais bien sûr bien sûr Bah oui mais vous avez l'air de vous en battre les couilles Catherine ça fait combien de temps que vous êtes avec mon père ? Ça fait trente ans Trente ans C'est bien ce que je pensais Et j'en les vais de sec Fermez là vous dites n'importe quoi Bah je pourrais Bah moi du coup Allez s'il vous plait les amis On y a deux lambert dans la même voiture Allez hop Je me sens que tout le monde est déjà dépassé Alors ça n'a même pas commencé Allez c'est parti Sacha Sacha Pierre Oui Sacha Père oui Sacha Allez vite à peu en trouver un véhicule qui sera Oui père Allez on y va Oui j'y vais de ce pas Père Père je n'ai pas d'arme C'est moi qui est l'âme C'est pas grave Mais donnez lui un truc Il nous faut des outils pour la banque peut-être non ? Raphim va nous les donner D'accord Moi j'ai ça c'est bon Non attends 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 Oh putain il a dit qu'il fallait un 9mm Il a dit qu'il fallait un pétard oui Vous savez quoi en faire à quel moment ? Je suppose qu'il faut que je tire sur les caméras Mais non Mais non Quoi ? Il faut bien désactiver les caméras non ? Mais non Oui vous voulez mais Mais Père vous êtes sûr ? Je suis arrivé au Jean-Louis à Fréchier d'aller en prison deux ans Dés... Déjà Tâchez déjà de bien conduire et vous irez pas en prison Sacha Sacha t'en fais part j'ai une expérience en prison Je ne veux pas aller en prison père Mais si on le faisait demain au soleil Oui j'arrive Mais est-ce qu'il doit emmener le pistolet ou pas ? Oui oui Ok on est mort on a perdu un pistolet à 35 000 balles Mais non mais non T'avais du longue soirée Je prends le Uzi T'aurais du aller au lit Quoi ? Je prends le RPG La prochaine Je ne le livre plus rien moi celui-là Ah c'est Raffi Père vous allez marquer avec nous ? J'ai pas entendu votre réponse père Ah oui faut un négociateur C'est vous qui allez négocier père ? Non non je ne sais pas parler moi Mais non je ne vais pas négocier je ne serai pas là abruti Et pourquoi non saliez pas vous père ? Je serai au moins Nanai ? Le négociateur sera... Oh bon le négociateur sera agent Allez vous allez chier ! Nanai Nanai Demandez à tout le monde s'ils ont déposé le reste des sachets de cocaïne Ah bah hé ! Je vous appelle au haut-parleur Et vous mettez au haut-parleur S'il vous plait Il en manque beaucoup Ok Catherine dites-moi Expliquez-moi Demandez-leur s'ils ont déposé le reste des sachets de cocaïne Est-ce que vous avez tous déposé le reste des sachets de cocaïne ? Ils sont dans la mule Bah les frères on vous les ramène tout de suite Ok Moi j'en avais déposé mais dans le coque du haut Oui je les ai pris Très bien Un bisou Kato à tout de suite Un bisou J'ai pas envie d'aller en prison père Vous irez pas en prison Par contre vous négocierez pas Sacha D'accord Vous avez pas l'air d'être le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise Bah vous voyez vous venez d'approuver mes propos Celui qui négociera sera... Sinon... Ca sera un délembert Voilà un délembert Allez c'est bon Celui qui conduit pas William il est où William ? Il est où William ? William ! William tu négocies Le truc qu'il faut que tu négocies Oui père ? C'est... Non mais écoute Si tu dois négocier quelque chose c'est des bidons d'essence Sacha ? Oui père Vous finirez certainement en prison ce soir J'espère pas père Néanmoins Ne nous balancez pas Allo ? Allo ? Oui monsieur le capitaine du LESO Comment allez-vous monsieur Pichon ? Bah ça va Et vous ? Oui ça va très bien merci Votre fils le porte bien ? Mon fils ? Oui ? Bah vous risquez d'avoir des nouvelles de lui dans pas très longtemps Oh bordel Pourquoi ? Arrêtez père ! Arrêtez ! Bah oui ! Tant mieux je compte sur vous hein monsieur Pichon Oui on va prendre soin de lui Et votre femme elle va mieux ? Oui ma femme va un peu mieux Je vous cache pas qu'on a mis un Dans son pouce Voilà ! Et capitaine Vous avez l'air fatigué à la voix On aurait passé au JT Hein ? Vous avez l'air fatigué Fatigué ? Bah oui mon capitaine Ok Bah vous faites plus un bisou de ma part à votre femme d'accord ? Oui doucement Capitaine Voilà Bonne soirée monsieur Pichon Allez vous reposez mon capitaine au revoir Pourquoi je vais mal ? Non mais vous avez l'air fatigué capitaine Ok Vous êtes fatigué Bernard ? Père je ne veux pas aller en prison père ! Vous allez sûrement y finir Il nous faut un otage Et Catherine a dit qu'elle ferait l'otage Vous avez d'autres idées aussi Comme celle-ci Mais c'est pas nous qui m'ai choisi Oui donc ça veut dire écoutez bien Réfléchissez bande d'abrutis Donc Sacha Pichon prendrait Catherine Pichon en otage On prendra quelqu'un Oh non j'ai l'abruti Qu'il zozote Attendez je l'appelle Oh non j'ai une idée Oui Donc Catherine vous serait pas à l'otage C'est hors de question Non non pas moi Dites moi alors On pourrait prendre l'avocate En haut ? Hum hum Bien sûr Mais elle est disponible pour faire l'otage Y'a Catherine qui m'a like De 1h30 à 2h Est-ce que son emploi du temps est pas surchargé ? Oui je vais lui demander bien sûr Appelle un petit trou dans son emploi du temps pour faire l'otage On aura besoin d'un emploi Sacha raccrocher ce téléphone Je vais vraiment ouvrir Excusez-moi père Je vais parler avec Savana Elle a le nom d'un cake français bordel de merde Oui On peut peut-être utiliser cette Savana Bah oui Non c'est une policière Bah c'est parfait encore mieux Bah oui Bah oui Non père je ne peux pas griller ma couverture Ce n'était pas une question C'était une affirmation Vous parlez griller votre couverture de quelle couverture parlez-vous ? Bah écoutez père Je vais pisser dans le buisson Oh Non Je vous accompagne Je vous accompagne belle-mère Non Sacha Sacha Oui père Allez chercher une tenue Allez Mais qu'est-ce que vous faut être là ? Allez tous chercher un véhicule Et équipez-vous Tenue Je n'ai pas d'armes père T'as pas T'as pas deux ? D'armes Une arme Oui mais ton arme c'est ton talent au volant ok ? D'accord Allez Et va t'habiller en tenue J'ai besoin d'argent père je n'ai pas d'argent pour marcher une tenue Wow Alors père ? Ok C'est Sacha qui l'a trouvé Est-ce qu'il y a besoin de faire le plein ? Sacha Est-ce qu'il y a besoin de faire le plein ? Je regarde de suite père C'est vous qui allez conduire Oui il y a besoin de faire le plein père J'ai besoin d'un peu d'argent pour faire le plein Non 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 on a des géricanes On a plus d'argent Ils sont tous vides C'est pour ça que ce soir il va falloir que vous vous en sortiez sinon on est à la rue Ils sont tous vides Bernard Non ils sont pas tous vides Ah très bien Il en a des privés Non laissez-moi faire belle-mère Laissez-moi faire Vraiment arrêtez Arrêtez belle-mère je vous l'arrache Vous allez arrêter de vous sceller les mains tout le temps hein Mais il faut bien que je fasse quelque chose Non 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 Vous êtes une princesse Si vous arrachez encore Sacha Quoi ? Si vous arrachez encore une seule chose de ma femme Ca va mal finir Ecoutez écoutez père Vous êtes Vous êtes Exceptionnel Un sac à merde de laisser une princesse comme vous avez Faire des tâches aussi ingrates Catherine a fait des choses dont vous soupçonnez même pas Peu importe Peu importe Elle ne doit pas sceller les mains Elle nous apprendra la vie Sacha Certes Certes Je vous crois Je vous crois Je vous crois Je vous crois Mais Elle n'a pas sceller les mains à mettre de l'essence Après elle va sentir l'essence Bien J'aime beaucoup cette odeur Il y en a deux C'est des pères Regardez comment je donne un bidon d'essence Regardez je vous le donne Hop Il s'est donné On a arrêté votre comédie Rangez moi ça tout de suite Pardon père On y va ? On y va où ? On va appeler Raphaël On dit qu'on est prêt On fait quelle banque ? Enfin vous Elle est la plus simple Il faudrait peut-être aller faire du repaire Elle est la devant Oh c'est bon C'est simple Non ? C'est un bord de plage Pas mal non ? Comme vous voulez Choisissez mais Allez la choisir Je vais vous en bord de plage Très cool Père m'appelle Oui père Bonjour Sacha Oui mon père Qu'avez-vous fait sur Twitter récemment ? Pardon ? Qu'avez-vous fait sur Twitter récemment ? Plein de choses pourquoi ? Oh c'est la dame avec ses longs pieds Parce que je me suis moqué d'elle Crusty le clown Les G-Boys Les G-Boys Qui est-ce ? Vous trouvez T'as ? Oui Un gang Qui nous a appelés Ah ? Ils veulent vous parler Eh bien qu'ils me parlent Envoyez leur donc mon numéro Non mais Sacha Sacha Ils veulent vous parler en face à face Eh bien euh Bouffez Sacha Comment ? Bouffez Sacha Mais je n'ai rien fait père Je n'ai rien fait si Peut-être que Peut-être qu'ils Je sais pas père Je sais pas Bonne relation avec les G-Boys Et en d'une soirée vous êtes en train de tout nous foutre en l'air Non père je n'ai pas de mauvaises relations avec les G-Boys Ah c'est peut-être leur tweet où ils ont mis des tech neufs et tout Et vous avez fait quoi ? J'ai mentionné la police nationale Mais en même temps ils tweetent des photos avec des armes père sur Twitter C'est pas très malin un visage découvert Père Sacha Non mais Sacha je sais pas ce qu'on va faire de vous Sacha Vous êtes pas plus malin Vous tweetez en tant que Sacha Pichon Mais père il tweet des photos à visage découvert de eux armés Mais dans quelle merde vous êtes Vous êtes sûr que c'est les jambes ou c'est les armes ? Dites-moi Les jambes ou les armes ? C'est de la dame Vous êtes moqué des jambes d'une dame ? Oui je me suis moqué des pieds d'une dame oui Et je me suis moqué des... Et après j'ai tag La police nationale sur un poste des G-Boys oui Les armes ? Hein ? Oh putain c'est ça qui... ok mais vous êtes un abruti pourquoi vous avez fait ça Sacha ? Mais père pourquoi eux ils tweetent une photo à visage découvert armé ? Pourquoi vous tweetez la police ça vous regarde pas ? Mais j'ai tweeté la police nationale par le LSPDI père Père On s'en fout on est pas... Oh on est pas des balances abrutis on est une mafia Mais père c'est la... C'est la police de France que j'ai mentionné Ils vont pas venir jusqu'à ici pour les arrêter Bah oui bah vous leur direz en face Sacha Mais je leur direz en face père j'ai pas peur d'eux hein Mais tu vas faire quoi ? Mais je sais pas père Vous voulez que je les tue ? Mais... Mais tu vas les tuer avec quoi ? Avec mon couteau ? Où ? Hein ? Père vous savez pas où vous avez un téléphone ? Je sais pas non parce que là je me suis perdu dans le truc J'entends que les femmes font phrases père Oui euh écoutez Vous avez tué personne Revenez à la villa là c'est bon vous avez fait vos... Je suis devant la banque Je suis devant la banque Bah revenez revenez on va aller chercher le matériel Ah je croyais qu'on devait la braquer Non mais... C'est un abruti c'est un abruti ce sont tous des abrutis J'arrive père Je... Oui allez venez J'arrive Mais il en peut plus Bizarre Mais pourquoi vous avez poucaf les J-Boys ? Mais... mais regardez donc Twitter Regardez Oui Ils ont fait une photo La croixade commence Hashtag J-Boys Vous le voyez le tweet ou pas ? Oui Et regardez la photo Oui ils sont armés Oui Ils sont tous armés à visage découvert Mais on est en Amérique Tout le monde est armé Père location Attends il faut que j'aille là-bas Oui c'est vrai Mais là c'est des armes ils ont des techniques et tout Aïe 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 père Aïe Aïe Non dites moi pas que vous avez eu un accident alors que le... Oui à cause de vous Oui à cause de vous A cause de vous père A cause de vous Non dites moi pas que vous avez eu un accident Non ça va Quelques rayures Quelques rayures mais oui Ah bah quelques rayures Tu vas refouter quelques rayures Allez s'il vous plaît Allez au lieu de rendez-vous que je vous ai mis J'arrive de suite père Jean Prévenez les Lambert d'aller au rendez-vous s'il vous plaît c'est Raphie Bon sang Père Raphie tirez moi une balle dans la tête Quoi ? Si c'est pas ça quoi J'en peux plus Sacha juste après vous irez voir les Gboys et ils vont sûrement vous faire des trucs très sales S'ils me font des trucs très sales je l'ai tuerais père Non mais vous tuerez rien du tout vous avez qu'une banane Lacoste Un conseil un conseil Vaut mieux pas que votre fils aille voir les Gboys Mais je fais que de lui dire mais il fait des bêtises Il peut pas s'empêcher d'être sur son téléphone Je t'ai dis quoi sur le téléphone Sacha ? Une seconde père j'appelle Vita Non 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 tu n'appelles pas Vita mes couilles Je veux dire que je l'emporte en premier voyage Allez Sacha Sacha Il y a un braquage en cours et il y a un Oui père Excusez moi père Non vraiment Oui vraiment père excusez moi Oh non on le fait Oui Nous sommes recherchés Alors nous Nous sommes recherchés Non Sacha est recherchés Et on lui donnera volontiers Par qui ? Bah les Gboys Oh Père je suis votre fils vous ne pouvez pas me livrer Sacha Dites ce que vous avez fait à Raffi Allez dites votre niveau d'intelligence S'il vous plait Raffi ouvrez Twitter Scrollez un petit peu jusqu'à voir le tweet La croisade commence Hashtag Gboy Et ouvrez la photo Oui Regardez comme ils sont cons Ils ont tweeté une photo d'eux Un visage découvert avec des armes en main Ouais bah ils partent en croisade Ils ont marre de la vie Je pense Moi j'ai mentionné la police J'ai mentionné Voilà Et pour ça ils veulent me tuer Mais c'est logique Mais la police nationale c'est la police française C'est la police française C'est un petit prank Une petite blague Mais ils sont pas là pour blaguer Ils partent en croisade Ils veulent juste maintenant tuer les gens Non mais Oh 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 Non Raffi 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 Oh Oh là Ça va Raffi Quoi qu'est-ce qu'il se passe Ça c'est les techniques de la santa mortelle Le arrobas police national qui m'a fait mal la tête je pense Ce n'est même pas la police américaine J'aurais mentionné les lespisies j'aurais compris Oui bah Sacha vous l'expliquez Et bah vous leur expliquez quand ils seront en face de vous Je leur explique rire en leur tranchant la carotine Nanar 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 oh Que la carotine ça n'existe pas Comment ça ? Carotide Ils apparaissent pas ton fils faut pas aussi C'est pas mon fils Je suis ton fils PBR Mais aujourd'hui il fout déjà sa merde Ecoute je vais juste te souhaiter bon courage et Il prend sa merde pour euh Je sais pas il doit être bon à quelque chose peut-être non ? Bah on va le voir tout de suite avec euh Avec Ketus Bah non avec la banque Je crois que je suis sort d'une oreille Attendez quelqu'un doit arriver ? Bah Ketus Non Et hola hola Bonsoir 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 C'est ? oui jita c'est oui je vais dormir tu vas déjà dormir non je suis face au mur je suis face au mur père je vais t'en couler elle ne voit rien elle ne voit rien père tatouer dans le noir oui mais écoute écoute jita bonne nuit on se voit demain d'accord et voilà au revoir j'ai raccouché je suis face à un mur je suis face à un mur père les personnes les plus influentes d'accord tu m'entends c'est ça dans deux jours on a des livraisons de tu crois qu'on a le temps d'être au téléphone avec des putains d'italiennes de merde et leur tour de pise à la colère avez-vous vu dans leurs monuments de merde oui j'ai vu il est en train de tomber d'accord pour la banque du coup d'accord oui père est-ce qu'elle est belle père si vous arrivez à faire ça parce que ces affaires se termine correctement du coup là mais excusez moi en ce moment je suis sur le fait qu'est ce qui se passe non mais c'est que je suis comme rafi je suis sur le fait que j'ai eu un petit mal de tête je voulais vous servir dans le coffre je veux dire ben bon en principe vous avez besoin juste d'une seule ou deux balles ne prenez pas la totalité ben prenez la totalité pour vous mais ne prenez pas sur la main belle-mère vous allez bien on prend le glock et les balles c'est ça bon après vous allez faire un musée là vous savez comment faire ou faut que je vous donne une notice un petit prospectus des petites brochures colorées écrit en suédoise plastifié s'il vous plaît ok pour ne l'abîme pas avec le temps plus le temps passe je me dis que vous n'allez pas être bon dans le business nous ne sommes juste pas des vulgaires marqueurs de banque voilà mais nous sommes dans notre qualité j'en ai marre ok bien ça arrive à tout le monde vous savez oui 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 je comprends vous allez avoir besoin d'un otage ok ensuite comme tout braquage vous braquez le banquier quoi et vous lui mettez une petite balle à cause de la tête comme ça il a bien peur après vous lui demandez de vous ouvrir la salle des coffres et après vous prenez la perceuse et vous perciez oui oui vous récupérez tout ce qu'il y a à l'intérieur oui bonsoir le seigneur ok d'accord ok très bien en tout cas vous avez tout ce qu'il faut pour normalement il va vous le donner si ce n'est pas le cas vis-à-vis de la banque ce que ça va donner ok et comme comme je vous ai dit au téléphone du coup vu que vous étiez partie engueuler du coup sur l'autre côté comme je vous ai dit vis-à-vis de la mission vis-à-vis du musée du coup vous aurez des informations très certainement demain et et tout ça ce qu'on croit je pense après demain tout simplement par contre d'après bon courage parce que je sais que les sécurités dans ce musée est plutôt bien sécurisé vous voyez ok très bien très bien écoutez ça je n'ai rien je suis pas spécialiste un musée je vous avoue c'est vous que spécialiste oui 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 voilà la l'ombert oui lequel pourquoi vous êtes vous êtes en train de suffoquer la buvez manger fait quelque chose c'est fait mais catherine m'a mis un violent coup de pied en tombant l'autre arme ça fait mal mais non mais là pourquoi vous avez fait ça catherine la gifle il m'accuse bêtement je ne suis pas d'humeur philippe on a besoin de lui vivant attention père ça peut faire mal tu as réveillé je suis reparti pour trois heures du coup j'ai eu deux grosses perceuses et des fonds sacha oui père est ce que vous êtes prêt je suis prêt père les lambert est ce que vous êtes prêt en tenue je suis en tenue oui oui allez vous changer dans le véhicule bon c'est bon qu'on laisse déjà sachant oui père non lâcher ce putain de téléphone sacha oui père la famille vous fait confiance si vous vous faites épinglé sachant que c'est moi corollé je ne vous veux plus dans la ville là vous comprenez waouh père vous mettez une sacrée responsabilité oui mais parce que vous avez toutes vos preuves à faire si je donne tout ce que j'ai et que je me fais épinglé et ben vous aurez un bel interrogatoire et une belle garde à vue on verra ce qu'il en sort par contre si vous balancez que vous êtes un pichon ça finira mal d'accord père père le capitaine m'a déjà vu il sait que je suis un pichon si je me fais arrêter il saura que je suis un pichon abruti on t'en fait pas une connaissance le capitaine oui bah et on n'a rien à voir avec toi d'accord d'accord bonjour oui bonjour vous allez bien oui ok moi c'est taisy on va commencer le boulot alors on s'y met oui oui la plus proche du pdp mamma oui ou ben yacachi c'est bon c'est vrai yacachi va la plus proche du pdp Les flics en ville. Place des cubes. Taisy tu viens. Prends ma buffalo s'il te plait. T'as bien compris père ? Père ! Vendez père ! Il fait un AVC ! Je mets la position sur la famille. Voilà c'est là qu'on va. Peu importe laquelle on fera ce sera pareil. Mais c'est plus simple de se mettre les flics en ville. Oui c'est pas faux. Sacha avez-vous la pression ? Dites la vérité. Un peu père. Vous m'avez mis la pression. Est-ce que vous êtes quand même confiant ? Non je ne suis pas confiant. Est-ce que vous êtes confiant ? Oui toujours. Cette cagoule vous en supplie. Bon allez. En position on va trouver un endroit au lieu. Et on va vous observer. Mettez-vous en position. N'oubliez pas de mettre vos cagoules un petit peu plus loin. Oui bien sûr. Je vous en supplie, c'est votre véhicule qui part avec l'argent. Waouh. C'est moi qui percerai le coffre. Tu dois regarder l'otage Sacha. Ne partez pas, ne partez pas. Oui mère, belle mère. Ouvrez vos fenêtres. Ouvrez vos fenêtres. Oui. Oui c'est vrai. Raffi est en train de partir dans une position, ok ? Il va m'envoyer cette position... Arrêtez de faire cusser les pneus. Arrêtez Sacha, débile. Donc il va m'envoyer cette position d'ici quelques minutes. Vous allez aller le prendre en otage, ok ? Il veut voir notre efficacité, ok ? Donc vous allez être... C'est virulent avec lui. Ok ? Lors des négociations, vous le mettrez dehors et vous le pointerez d'une arme. Pendant les négociations, il veut tout entendre. Ceci est un test, ok ? Nous devons le réussir. Si nous échouons, nous échouons dans le business. Messieurs, c'est une très grosse pression. Est-ce que vous avez besoin quitte à jouer quitte ou double ? Est-ce que quelqu'un veut un Beretta ? Oui père. On va donner à Sacha qui garde l'otage. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Père ! Père ! Oui, oui j'arrive ! Père ! Vous allez bien ! Décidément ! C'est moi Beretta, père. Pas comme ça père ! Pas comme ça ! Bordel père ! N'oubliez pas de demander des bidons d'essence. Combien il est en haut ? Je vous fais confiance Sacha, donnez tout s'il vous plait. Montrez que vous êtes dignes d'être de la famille. Oui père. Non, ne pointez pas ! Il en faut deux ! On en a deux, on en a deux ! Je ne vous ouvrez pas à père ! Bon courage ! Vous le mettez dans votre coffre ! On y va ? Attends, il faudra chercher Raffi en otage du coup. Il est là ? On prend dans votre coffre ! Il est où Raffi ? Il faut attendre la position de Catherine. Et on le mettra dans le coffre. On va mettre Takagoul du coup. Non mais, pas la peine pour l'instant. On va juste chercher Raffi. Oui mais le test c'est qu'on fasse comme si c'était pas Raffi. Ah bon ? T'es sûr ? Oui. Oui c'est sûr. Il faut qu'on le menace et qu'on soit violent avec lui. Ok. T'es sûr hein ? Parce que là je vais être violent avec lui du coup. Sûr à 100%. Ça a été dit par message. Faut être virulent. Ok. Ok je vais... Tu fils de pute ! Monde dans la bagnole ! Monte dépêche toi ! Monte dépêche toi ! Dans le coffre ! Va dans le coffre ! Va dans le coffre ! Va dans le coffre ! Tout de suite dans le coffre ! Il est fermé le coffre. J'en ai rien à foutre tu monte ! Il est fermé le coffre. Merde alors il est fermé le coffre. Comment ça il est fermé le coffre ? Il y a pas de coffre dans ta voiture. Raffi tu montes avec moi ! Viens avec moi ! On se rejoint devant la banque ! Prends la voiture ! On se rejoint devant la banque ! Devant ! Monte devant ! Monte devant ! Dépêche toi ! Dépêche toi ! Dépêche toi ! Dépêche toi ! T'as un téléphone ? T'as quelque chose ? Euh ouais j'ai mon téléphone. T'as une arme ? Non j'ai pas d'arme seulement. J'te palpe. T'as une arme ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? J'ai pas d'arme je t'ai dit. Tranquille, 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 tranquille. Tranquille avec ton calibre. Ouf. Tu coopères ça se passe bien. Tu coopères pas tu meurs. Ok. Comment vous appelez monsieur ? Appelle pas. Mais on va faire quoi là chef ? Ta gueule. Ok, ok je ferme ma gueule ok. Go 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 ! Allez, dans la banque ! Rentre dans la banque, dépêche toi ! Dépêche... Dépêche toi ! Dépêche toi ! Dépêche toi ! Dépêche toi ! En coffre tout de suite ! Mais ça va le faire rien, ça va le faire ! Je nique les caméras ! Vas-y, en coffre tout de suite ! Tout de suite ! Dépêche toi fils de pute ! Ouvre le coffre ! Dépêche toi ! Oh pardon ! C'est pas pour toi ! Oh pardon c'est pas pour toi ! Hop là ! Aïe ! Aïe ! Pourquoi tu me frappes ? La gueule ! Hot de couiner ! Aïe ! La gueule ! Remets-toi à genoux ! Tu me frappes vous dites rien ! Je veux pas t'entendre ! Oui allo ! Oui père ! Qu'est-ce que vous faites ? Juste à la banque, tout se passe bien ! C'est pas possible ! Regardez ! C'est moi ! Vous voyez bien ? Oui, on est dans le parc, on vous observe ! Ah oui ! Vous avez WPoV si vous voulez père ! Non ça va aller ! Vous êtes sûr ? Oui, appelez Katou alors ! Elle a pas de jumelles ! D'accord, j'appelle Katou ! Ça avance ? Hello ? Oui belle-mère ! Mais pourquoi vous m'appelez ? Pour vous offrir une double POV ! Mais comment ça ? Mais quoi ? Une double quoi ? Une double POV ! Oui, oui ! Je veux rien de faire si tu veux ! Ok, ok, parfait ! Parfait, c'est très bien ! Continuez comme ça ! D'accord ! Arrêtez de m'appeler ! Ah ! Oui ! Oui ! Oui ! Au revoir madame ! Oui au revoir ! C'est quoi son nom ? T'as appelé comment ? Raphaël ! T'as quel âge ? 22 ! T'es jeune ! C'est dommage d'en finir maintenant ! C'est un mois ça ! Ça c'est un mois ça ! Ça va ça ? Oui c'est un mois ça ! Je vais aller voir ! Reste là ! Bonsoir messieurs ! Bien le bonsoir monsieur ! Du coup qui est votre négociateur ? Ah ! Ok ! Ils veulent voir le négociateur ! Ah il y a ça bon ! Bonsoir messieurs ! Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Il est très bien arrivé ! Parfaitement ! Ça va pas mal de mettre tes mains dans mes poches ! Hmm ! Trop bon ! Sinon quoi ? Sinon quoi stop ? Sinon quoi hein ? Sinon quoi ? Sinon quoi ? Sinon quoi stop ? Je t'aurais pas entendu parler hein Paradin, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Fais ce que je veux, c'est moi le chef. C'est quoi ton code ? C'est quoi ton code ? Hein ? C'est quoi ton code ? Putain, je suis devenu un monizy. Putain, mets-le devant la vitre qu'il le voit. Mon code ? Oui, ton code, ton téléphone. C'est 4, 2, 3, 7. Tu peux le placer devant la vitre qu'il le voit l'hôtel ? 7. Ça marche pas. Ah putain. Et ouais, je connais plus mon code avec le Face Easy là. Ah merde, c'est le mien ça. Attends, attends, attends. Et toi devant, il bouge pas. Ça va bien Katis sinon ? Il nous a protégez pas trop, s'il vous plaît. Avec eux, vous voulez leur demander quoi ? Ils vont très bien. Oui, ils vont très bien, vous inquiétez pas. C'est dans le bras. Non, il y aura pas besoin de ça. Il va bien le petit yéaillard. Il faut savoir, du coup, dites moi qu'est-ce que vous voulez en échange du premier attache. Qu'est-ce qu'on aimerait avoir ? Deux petits bidons d'essence, pour l'instant. Et un truc pour réparer les ventures. Ouais, et quelque chose pour réparer les caisses. Du coup un mécano. Bon oui, c'est possible. Y'a sui mes canaux, si vous voulez. Y'a sui mes canaux. Y'a sui mes canaux, si vous voulez. Y'a sui mes canaux. Ça se passe bien ? C'est fini. C'est bon ? C'est bon, c'est fini. T'as eu quoi ? Oh putain, mon chat a chier. Ça se vend bien ça ? Ça, ça concernera notre acheteur. Ouais. T'as dit quoi toi ? J'ai dit, y'a sui mes canaux pour vous... Non mais t'as dit, elle va bien qui ? Non, personne, personne. Vas-y, non, viens, redis. Personne, personne. Non, parce que là tu fais le malin. Non, non, comment ça se passe ? Elle va bien qui ? Elle va bien qui ? Elle va bien qui ? Lève-toi, regarde-moi. Elle va bien qui ? Qui va bien ? Répète, t'as dit quoi ? Répète, vas-y ! C'est qui Cathy ? Je sais pas. C'est qui Cathy là ? Mon Glock je colle à ton nez là. Je suis en train d'écraser ton nez là. C'est qui Cathy ? Je sais pas. Je sais pas. Tu vas très vite oublier, t'as compris ? Oui, oui. Oui, je vais oublier, oui. Tu vas oublier quoi ? Je sais plus déjà, j'ai oublié déjà. J'ai oublié. J'ai oublié ta caractéristé. J'ai oublié ta caractéristé. Ok. J'ai oublié ta caractéristé. Dépêche-toi ! Raphaël des races. 0-1-12-2002. M. Vargos Locos. Donne-la moi. Je te la donne ? Donne-la moi. Tu l'as fouillé ? Ouais, j'ai fouillé. En plus, tu fais le malin. Il a rien sur lui. Ah, il fait le malin. Il veut crever là petit. Regarde, je vais la prendre en photo. Si j'apprends que t'as ouvert ta grande bouche, je te retrouve, t'es mort. T'as compris ou pas ? Oui. Est-ce que t'as compris ? Oui. Réfléchis bien. Est-ce que tu vas risquer ta vie pour dénoncer trois misérables braqueurs de banque ? Non, 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 non. Ça pue. Putain, il pue du cul, ce chat, frère. Il pue trop du cul, ce chat. C'est dinguerie, frère, de puer du cul comme ça. Du coup, messieurs, j'ai le mécano avec moi et j'aimerais voir l'otache. Tu peux aller voir ces deux doigts, là ? Oui, j'ai pas envie de voir ces deux doigts, non. Merci. Si tu veux les voir de plus près ? Non, non, ça va aller. Viens, rapproche-toi si tu veux les voir de plus près. Je ne viendrai pas, monsieur. J'ai envie de voir l'otage. Viens, approche ! Je n'approcherai pas. Approche ! Non, je n'approcherai pas. Approche, t'as peur de quoi ? Ok, maintenant, j'ai pu approcher. Vas-y. Vas-y, approche. Encore ? L'otage, monsieur. Approche encore, viens les voir de plus près, viens. Non, je ne m'approcherai pas plus que ça. Viens, viens, viens. L'otage, s'il vous plaît. Viens, il ne va rien t'arriver, viens. Bon, on va patienter l'otage. C'est sûr que tu ne veux pas t'approcher ? Oui, je suis sûr. Ok, quelle radio ? Radio 2, il a dit radio 2, écoute, avec tes oreilles là. C'est malade. Monsieur le braqueur à l'intérieur de la banque. Ok, le vrai négociateur. Alors, du coup, j'aimerais avoir l'otage contre le mécano. Et les bidons, bien sûr. D'abord, donnez-nous les bidons. Ensuite, on passe l'otage en deux temps. Le mécano réparera et mettra les bidons. Très bien. Mais avant, vous nous donnez l'otage. T'en penses quoi ? Ah non. Non. On n'a qu'un autre. On n'a qu'un otage. Si jamais on lui donne l'otage, ils vont nous faire un assaut. Non, je lui ai dit qu'on en avait deux. Ah. Alors, vas-y. Ouais, on fait comme ça. Et le deuxième, on verra pour la suite. Qu'est-ce qu'on a besoin ? Ça marche, je vais ramener moi l'otage, allez, s'il vous plaît. Raffi. Un proche. Vous avez pas mal au bras monsieur ? Non. Je peux rester comme ça des heures. Ok. Là, nous avons l'otage. Wow, wow, wow. On passe quoi alors ? Ah ouais, c'est rien. Eh ouais, nous avons hacké vos armes. Vous ne pouvez plus vous compter sur elles maintenant. Donc l'otage est ici. Vous me ramenez le mécano qui s'occupe des bagnoles et on vous passe l'otage. Le deal c'était, vous me ramenez l'otage d'abord et ensuite on vous envoie le mécano. Il est là l'otage. Il est là l'otage. Et bah il vient jusqu'à moi. Il viendra jusqu'à moi une fois que le mécano aura fait son taf. Ok, on va aller faire avancer en même temps. C'est pendant que j'ai pas conduit en plus hein. C'est bon pour vous ? Rien, allons-y. Il y a le mécano, je t'accompagne. Il en joue le deuxième dans la banque. On va hacker l'otage ou on va voir qu'aussi hein monsieur. Je peux partir. Monsieur, l'otage doit avancer. Vous pouvez venir vers l'eau l'otage hein. Allez-y, occupez-toi. Allez-y, s'allez vers mes collègues derrière. On va s'occuper de vous. Milité s'occupe de l'otage s'il vous plaît. T'es mort ça ? Ah ouais ? Merde alors. Non, fais pas. Je garde le deuxième en jouant. Garde-le. Ouais, donc il y a un véhicule partout. Si tu tente quoi que ce soit, j'ai l'autre chance. J'avoue que tu l'allumes. T'es broc ? Tu prépares ? J'avoue. Non, on fait genre après on décolle en gros ? Ouais, et dès qu'il a fini la deuxième bagnole on se casse. On dit, on vérifie les bagnoles. Et on monte dedans et on part. On monte dedans, on dirait le deuxième en jouant. On flingue depuis l'intérieur de la voiture et on se casse. Ouais. Ouais. C'est bientôt fini ? Ouais, bientôt, bientôt. Attends, je te mets le plein là. Vous le braquez ou vous braquez monsieur ? Vous baissez cette arme ? Eh braque-nous, braque-nous, on s'en fout. Braque-le, braque-le, braque-le. Braque-moi si tu veux. C'est pas en sécurité qu'on le braque. Il braque la porte là. Il braque la porte, derrière la porte il y a l'otage ! Bonnard ! C'est l'autre voiture ou pas ? Ouais, l'autre voiture aussi. Un qui garde l'otage au couteau là rapidement. C'est bon la voiture ? Bientôt, bientôt ! C'est bon ? Je te mets le plein, c'est bon. Ok, c'est bon. Ok. On vérifie ! Viens, on va vérifier les voitures. On laisse pas l'otage sans... ...surveillance. On vérifie, il y a le plein. Go, go, go. On se casse. Pfff. 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 Bien joué. Je stresse. T'en fais pas, ça va bien se passer. Rappelle mon père, je veux entendre la voix de mon père. C'est pas une bonne idée. T'es sûr que tu veux que je l'appelle ? Oui. Oui. J'ai déjà semé ? Oui. Oui, il veut vous entendre. Je l'ai semé ! Je l'ai semé ! Il les a semé. Non, c'est bon, il les a semé. Qu'est-ce qui se passe ? J'entends pas, mets le haut-parleur. La police vous a percuté ? Ah ! Il est marrant, tu n'as plus de père. Je l'entends pas ! Tu l'entendais pas ? Non ! Attends, j'avais mis le haut-parleur. Il a été percuté par les flics. Il est fier de moi ? Il est extrêmement fier. Bien joué, Sacha. Merci ! Attends, je l'appelle. Attendez, c'est très grave ce qui vient de se passer ! Oui père ! Katou, elle a foncé dans l'autre véhicule ! Ils ne sont pas arrêtés par la police ! Non ! Katou ! C'est un véhicule de genre ! Vous êtes sûr ? Attendez, Philippe et William, ils sont où ? Je crois qu'ils sont encore en poursuite. Je crois qu'ils sont encore en poursuite ! Attendez, est-ce qu'ils avaient un 4x4 ? Non ! Non, ils avaient une voiture... Mais bon, on est rassurés ! Attendez ! Il y avait un 4x4 pendant le braquage ? Oui, mais on s'en fout, on s'en est pas servi ! Vous pouvez arrêter alors les gens qui étaient dedans ? Ah merde ! En tout cas, nous, tout va bien ! On est en sécurité ! Bonne question Sacha ! Mais attends, comment vous avez fait aussi vite ? Ben, je leur ai mis 2-3 virages et c'est bon ! On les a pris par surprise ! Oui, on les a pris par surprise ! Oui ! Belle-mère ? Oui, dis oui ! Oui, on a réussi belle-mère ! Bravo à vous, c'est très bien ! Tu me fais confiance ? C'est sorti, père ! Bah merde ! Rafi qui m'a appelé ! Sacha ! Oui, père ! Félicitations ! Merci père ! Félicitations à la villa ! Rendez-vous à la villa ! J'arrive ! Bien joué Sacha ! Merci Jean ! Pierre ! C'est Pierre ! Regardez, c'est nous ! Oui, c'est nous ! On est rentré dans un 4-4, on a cru que c'était vous les Lamberts ! Je sais que nous, personne ne nous a suivi ! Il ne s'attendait pas qu'on parte aussi ! Non mais au moment où on s'en va, on fait la... Sacha, vous êtes bien proche de Phil et de Will ! Plus de Will que de Phil d'ailleurs ! Oui ! Bon messieurs ! Oui ! Oui père ! Félicitations pour ce que... Arrêtez s'il vous plaît ! Merci Sacha ! N'en faites pas trop ! Félicitations tout de même pour ce que vous avez fait ! Peut-être que les doigts d'honneur n'étaient pas nécessaires ? Sacha ? Oui ! Hein ? On lui a dit d'être virulent dans qu'une live ! On m'a dit d'être virulents ! Voilà, exactement ce que j'allais dire ! Oui oui ! C'était de la provocation ! Que disiez-vous en même temps de faire des doigts d'honneur ? Rien du tout ! Je leur demandais d'approcher ! Pourquoi ? Pour que je leur mette dans le cul ! Oh ! Ça j'ai pas entendu par contre ! Sacha ! Oui père ? Est-ce que vous trouvez que c'est la classe à la française ? Père je... On va demander d'être virulents ! Je l'ai été ! Un doigt dans le cul ! Est-ce que vous trouvez que c'est la classe à la française ? Mettez au moins l'avant-bras abruti ! Pardon père ! Bah oui ! Désolé ! C'est deux avant-bras dans le cul ! C'est comme ça qu'on leur met ! J'aurais dû y penser père ! Bah oui ! Faites un effort voyons ! Pardon ! Bon ! Euh... Bon vous avez maintenu Sacha ! Vous me la rendrez ! Mais vous allez très bien néanmoins ! Il faudra quand on aura un peu d'argent que vous fassiez la vôtre ! Merci beaucoup père ! Euh... On va appeler Rafi pour qu'il vienne récupérer les lingots ! Dites-moi ! Dites-moi père ! On a une question à vous poser ! Bien sûr ! C'est de la part de tout le monde hein ! Bah oui ! Pour l'argent on en a pas ! Combien on va nous être payés pour cette opération ? Mais strictement rien ! On est une famille ! Et vous combien vous êtes payés père ? Bah strictement rien ! On a pas d'argent ! D'accord ! C'est pour ça qu'on a... Écoutez ! J'ai pas rangé la perceuse ! Bien sûr ! On a un choix très important messieurs ! Est-ce que vous... Est-ce que vous êtes prêts demain ? Parce que là on a besoin d'argent ! Parce que là on a besoin d'argent ! Je suis blasé de la life ! Messieurs ! Sacha s'il te plaît ! Oui pardon ! Bien sûr ! Euh... Là on a strictement 0 ! D'accord ! 0 ? Soit... Ecoutez ! S'il vous plait ! Soit on donne les lingots ! Et on garde le Glock ! Soit on redonne le Glock ! Mais on garde les lingots ! C'est le choix que Rafi m'a proposé ! Bah on garde le Glock ! Tout le monde est d'accord ? Oui ! Oh oui ! Ok ! Bon ! Euh... Deuxième choix maintenant ! On va devoir penser un peu à nos gueules ! Euh... Les J-Boys voulaient 50 pochons ! Oui ! Vous ne devinerez jamais qui est en guerre avec les J-Boys ! Et qui le recherche pour leur faire la peau ! Nelly ! Nelly pourtant t'es là ! Bah oui ! T'es là Nelly mon frère ! Bah Sacha ! Oui père ! Ah oui ! Donc ils vont plus nous acheter ! Vu que Sacha a foutu sa merde ! On a encore moins d'argent que prévu ! Mais père ! Père ils n'ont pas à tenir compte des... Des querelles personnelles que je pourrais avoir avec eux sur le business familial ! Bon ! Dernier point ! Très bien père ! Vous n'avez rien à foutre ! Oui j'en ai rien à foutre ! D'accord ! Bien c'est beau ce que tu as à dire ! Je vais rappeler ceux qui veulent vendre leur tableau... Ça entre eux et moi père ! Bien sûr ! Dernier point très important pour se faire de l'argent dès demain ! Est-ce qu'une bijouterie vous intéresserait à faire ? Dans deux jours Cathy ! Dans deux jours ou demain ? Bah le musée c'est pas dans deux jours ? Ah non ! Sacha ! Oui père ! Bijouterie ! Père je vous suis ! Non mais là il faut qu'on se fasse de l'argent ! C'est pas une histoire de suivre ! Bah père ! Si vous pensez qu'une bijouterie est une bonne idée alors faisons une bijouterie ! Bah oui ! Bah sinon on n'a pas d'argent ! Alors faites ! Il y a aussi les cent tas de co qu'il faut... On a dit on ramènerait au mec du Nord là ! Ah oui mais du coup... C'est les fameux G-Boy ! Ah c'est eux les G-Boys ! Je ne soumais pas qu'ils sont les G-Boys ! Il était fort bouba ! Je sais juste que Sacha se les émis à dos et ils avaient besoin de 50 pochons ! Bah c'est pas les Highland Boy ! Quoi 50 pochons ça rapporte pas grand-chose ! Mais nan mais c'est pas les G-Boy ! Les non raffinés c'était les Mexicains ! C'est pas les Yep ! Ah on parle pas des non raffinés là c'est autre chose encore ! Vous faites 50 x 180 imaginez ! Oui c'est pas grand-chose ! Mais tout de même ça m'éliore pas là ! Oui ! Les 50 pochons on veut les vendre nous-mêmes ! J'avoue ! Eh oui Space ! On peut les vendre 240 ! Oui vous avez raison ! Ça n'a rien ! Nous devons aller récupérer des tableaux ! J'ai l'hérité ! J'ai l'hérité ! Hum ok ! Et Raffillon lui est rentrant ! Pour elle lui ou elle ! Bah on peut lui rendre là quand il vient ! Bon ! Messieurs félicitations ! Ceux qui doivent aller nos lits n'hésitez pas ! Merci beaucoup ! Vous avez été exceptionnel sur cette banque ! Très professionnel ! Vous avez été professionnel ! Vous n'avez pas roussepété ! Vous avez une conduite exceptionnelle aussi ! Très performant ! Bravo ! Ceux qui veulent venir avec nous ! N'hésitez pas ! Nous allons récupérer quelques oeuvres d'art pour les revendre demain à Raffi ! Et nous allons aussi rendre les... Je vais aller voir les D-Boys ! Pouvez-vous me donner un numéro ? Euh... J'essaye de les appeler mais ils ne sont pas là ! Tenez ! Je n'ai rien ! Vous venez avec nous Jean ! 75, 28 ! Oui je vous... 75 ? Bon bah Pierre ! Bonne nuit 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 ! N'hésitez pas à changer de nuit ! Pas de soucis ! Oui ! Oui allo ! Oui allo ! Oui bon... Bonsoir ! Ici Sacha Pichon ! Bonne soirée ! Ah ! Apparemment vous me cherchez ! Ouais ouais ! On a une discussion à faire avec toi là ! C'est important ! Comme voulez-vous ! On veut juste discuter avec toi pour dire quelque chose ! Tu veux qu'on scrappe ou pas ? Et bien passez donc à la villa de mon père ! Non 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 ! Ça finira dans une autre pause qu'on va t'envoyer ! D'accord bien ! Voilà ! J'arrive de ce pas ! Ça c'est mieux ça ! Ah bah c'est... Sacha t'es un abruti ! Oui ! Oui ! T'es un abruti donc c'est ça ? Oui père ! Oui bah oui ! Allez les chaussures sur le canapé on est vite ! Excusez-moi ! Père je vais aller me faire puter la gueule là ! Je pense ! Quelqu'un veut venir avec moi ? L'agent de Rafi vous l'avez récupéré ? C'est délingo ma petite... Non l'argent qu'il lui a volé ! Oh putain ! Donne les 2000$ que t'as volé à Rafi ! Mais non mais je ne l'ai pas pris ! C'était dans le RP père ! Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est ça ! RP c'est jeu de rôle ! C'est-à-dire roleplay, jeu de rôle en anglais ! En gros lui il faisait un jeu de rôle d'un otage ! Moi je faisais le jeu de rôle du braqueur et j'ai fait semblant ! Oui mais c'était un jeu alors ! Rafi demande ses 2000$ ! Mais non c'est faux ! Je ne l'ai pas pris ! Donc si je vous fouille vous avez rien ? Père vous allez me fouiller quand même ! Si je vous fouille vous avez rien ? J'ai mon argent personnel qui m'appartient ! Combien ? Je l'ai tué ! Mère ! Belle mère ! Non oui c'est comme ça que ça se passe ! Fouillez-le ! Fouillez-le ! Vous avez l'info 12 belle mère ! Fouillez-le tout de suite ! Fouillez sa sacoche là ! Je dois avoir dans les 1900$ mais ils m'appartiennent ! Ça doit rien avoir avec Rafi ! Père vous m'avez fui plusieurs fois ! Taisez-vous ! Taisez-vous s'il vous plaît ! Père ! Alors ? Alors ? Je l'ai toujours eu ! Alors ? Mère vous n'avez même pas d'arme ! Il n'a rien ? Vous êtes sûr ? Oui je n'ai rien ! Il a 36$ la brutie ! Bah oui ! Il a fouillé Kathleen ! Mais attendez ! On peut pas ! Mais non c'est moi qui ai 36$ ! Vous devez lâcher Catherine ! Non ! Je dois y aller ! Non 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 ! Sacha ! Sacha ! Sacha ! Sacha revenez ici ! Sacha revenez immédiatement ! Sacha je vais vous mettre un coup de couteau ! Père il faut que j'y aille ! 5 ! 4 ! 3 ! 2 ! Père je dois y aller ! Sacha vous avez un couteau sur vous ! Oui père ! Arrêtez ! Descendez de ce véhicule ! Descendez de ce véhicule Sacha ! Non je vais pas au plus con Sacha ! Ne gâchez pas tout Sacha ! Tu vas pas écraser Pierre ! Ton partenaire de toujours ! Sacha ne gâchez pas tout ! Vous venez dans le froid de la famille ! Ça serait dommage de partir ! Bien ! Je me calme ! Je me calme ! Père ! J'ai 1000$ qui lui appartiennent ! 1000 ! Uniquement 1000 ! Je le jure père ! Je le jure ! Rends moi les 2000$ ! Non Sacha on va pas rigoler avec ça ! Père je le jure ! Sacha on va pas rigoler avec ça ! Père je ne vous mens pas ! Fouyez moi ! Je n'ai pas les 2000$ ! J'ai 900$ qui m'appartiennent je le jure ! Et je lui ai pris 1000 ! Vous en avez fait quoi ? Attendez je vous rend les... Non pas tout ! Pas tout père ! Vous êtes un menteur Sacha ! Je n'aime pas les menteurs ! Allez ! Allez vous faire casser la gueule ! Vous allez pas m'aider père ! Allez vous faire casser la gueule ! Dépêchez-vous ! Vous allez pas m'aider ! Je veux qu'un des bourguignons aille avec lui ! Comment voulez-vous qu'on vous aide Sacha ? Bah dites-le ! Bon bah c'est calant bien avec vous ! Allez tous dans la voiture ! Allez tous on y va ! Mais non ! Merci père ! Mais on a... Mais nana on a quelque chose à faire là ! Euh... Catherine ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Le business c'est plus important que... Catherine ! C'est Sacha ! Il va peut-être mourir ce soir ! Je ne veux pas mourir belle-mère ! Vous voulez que moi j'aille récupérer les effets d'art ? Ça ira plus vite ! Au pire je vais avec Catherine les chercher ! Oui voilà ! Allez c'est parti ! Allez c'est parti ! Je monte devant ! Bon dites-moi où ils veulent vous voir ! Ils vont pas encore envoyer la position père ! Bah dites-leur ! Appelez-les ! Dites-leur de faire vite ! Eh ! Voulez-vous donc qu'on joue à Valorent après ? On casse donc ! Un jeu vidéo ! Arrêtez ! Alors ? Ouiiii ! Je reste avec vous ! Ouais ! Je n'ai pas votre temps ! Dépêchez-vous donc ! Dis-moi là ! Y'a une équipe qui va venir te chercher ! Tu vas rester tranquille avec eux ! Tu vas monter dans le véhicule avec eux ! Et ensuite ils vont te ramener quelque part ! Et c'est là où tu vas me voir ! Non ! Vous m'envoyez une position ! Non je n'ai pas que ça à faire ! Je viens et on discute ! Eh ! On est en cavale ! T'as vu ? Écoutez j'en ai rien à foutre ! Si jamais vous voulez pas qu'on se voit on ne se voit pas ! Quand toi t'es une petite balance ! Surtout ! Écoutez ! Soit vous voulez qu'on se voit, soit on ne se voit pas ! Si on se voit c'est sous mes conditions ! On va se voir ! On t'envoie une pause tout de suite là ! Bien ! Vous êtes armé Pierre ! Ils ont l'air énervé ! Pierre ! Est-ce que vous êtes armé ? Non ! J'ai un couteau ! Pierre ! Attendez je mange peut-être pour la dernière fois ! Faire vous l'hamburger ! Non c'est bon j'ai ce qu'il faut ! D'accord ! Écoutez Sacha, je vais être totalement honnête avec vous ! Je vais essayer de vous sauver la peau d'accord ? Merci père ! Non ! Je ne l'ai pas fait encore ! Merci père ! Restez silencieux et laissez Bernard parler ! Merci d'essayer ! Le seul problème c'est que j'ai bien l'impression que... Comment dire ? Vous êtes un peu... Turbulent ! Sacha ! C'est qui ? Moi ! Turbulent ! Bien sûr ! Non ! Certainement pas ! Bon ! Où est la pause ? C'est toujours pas reçu père ! Bien ! Pierre ! Il y a tout un visage découvert ! Mais c'est une croisade abruti ! Ils s'en foutent d'être découverts ! Ils sont déjà cramés ! Eh bah alors ! Ils s'en foutent que je pensais de la police à ce ral ! Bah oui justement ! C'est vrai il a raison pour le coup Sacha ! Bah oui ! Oh Jean ! S'il vous plaît qu'on aura besoin de votre avis ! On en a besoin Jean ! Dites-nous ! Bon je trouve que... Vous balancez pas des masses ! Ils s'auto-balancent ! On va dire que vous les poussez un peu du doigt ! Bon allez rappelez-les ! Il m'envoie ! Il m'envoie ! C'est bon il m'a envoyé ! Hop ! Hop ! C'est bon c'est posé ! On ouvert les ports c'est jamais une bonne nouvelle ! On est mort père ! Non vous êtes mort ! Sacha j'espère que Batman viendra à votre rescousse ! Non je... Je mentionnais la Batman ! Pas le Batman ! Ah ! Vous connaissez ! Peut-être que quelqu'un ferme cette porte à l'arrière ! Bon bah elle est fermée c'est parfait ! Bah voilà ! Il suffisait de demander ! Non je vais parler des agents de police là ! La brigade Batman ! Ah c'est pas vrai ! Vous connaissez ? Non absolument pas ! Mais non bah d'accord ! Si ils circulent ! Ils ont pas de matricule ! Ils ont rien ! Et juste ils tabassent les gens ! Ah ! Ah ! Y'en a pas un qui traîne là ? On l'emmène avec nous ! Père ! Et si on t'appelait la police ? Je leur faisais un gât-à-pain ! Oh merde ! Vous avez pas plus con ! Et la police est totalement inefficace ! Pour avoir fréquenté le capitaine et le commandant je vous raconte pas ! Vous voulez que j'essaye ? Non 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 ! Vous voulez vraiment faire ça ? Père ! Si vous me demandez ! Oui ! Je peux tout faire ! Si ils disent à tout le monde qu'on est des balances ! Ça finit comment ? Sacha ! Vous avez raison ! On va régler ça entre hommes ! Non ! Vous allez régler ça entre hommes ! Non vous allez me défendre ! Non je vais essayer ! Nous venons discuter ! Comme convenu je vous apporte Sacha ! Nous venons en paix ! Non ! Sacha s'il vous plaît ! Bon écoutez ! Je vais être totalement transparent ! Les J-Boys on s'est toujours très bien entretenus ! Cet homme à ma droite donc Sacha ! Que vous avez appris à connaître via les réseaux sociaux ! Est un jeune abruti totalement fini ! Et je pense qu'il va vous présenter ses excuses ! Sacha ! Pardon ! Sacha ! Pas comme ça ! Non allez ! S'il vous plaît Sacha ! Un peu de sérieux ! On ne pourra rien faire pour vous Sacha ! S'il s'énerve c'est terminé ! Que vous voulez que je dise père ! Vous êtes un abruti ! Je suis un abruti ! Pardon ! Mais ! Mais si je puis me permettre ! Vous devez un visage découvert ! Chers messieurs ! Ils sont en croisade ! Ca veut dire qu'ils sont déjà recherchés ! Que je mentionne la police ou pas ! Ca ne vous change rien ! Vous devez un visage découvert armé ! Mais là moi qui te dis que... On active les man ! On active ? Ouais ! Viens ! Eh ! Eh ! Eh ! Père ! Père ! Père ! Père ! Allez ! Père ! Messieurs ! Non ! S'il vous plait ! Messieurs ! Mais on se cache ! Arrêtez ! Allez ! Baisse ! Non ! Père ! Appelez donc des renforts ! Mais non mais arrêtez ! Stop ! S'il vous plait ! Que tout le monde s'arrête ! Oui ! Que me voulez-vous ! Arrêtez monsieur ! Non ! Vous allez faire quelque chose que vous plaitez ! C'est bon ! Ils nous ont juste envoyé ! Paie-moi plus ! Je te donne pas ! On a pas nos oseilles ! Père ! Ils veulent nos oseilles ! Ah bah allez ! Eh ! Eh ! Montez-nous ! Montez-nous ! C'est pas de bêtises ! Père ils sont même pas d'armes ! Montez-nous ! C'est mon père le chef ! C'est mon père le chef ! Non ! Ok ! On va avec ton père ! Oui ! Voyez donc avec mon père ! Ok ! Avance ! Oui ! Doucement ! Doucement ! On va prendre son père et lui ! Avance ! Non ! Toi avance ! C'est bon ! Avance ! Toi avance ! Recule ! Voilà ! Ok ! J'allais le braquer ! Vas-y viens ! T'en as aucun sens de me tuer ! Regarde ton fils qui fait son couteau où je te bute là ! Non mais écoutez ! Allez ! Montez-nous là ! Bon ! Sacha ! Bon ! Sacha ! Bon ! Sacha ! Sacha ! Non père ! Sacha ! Ils vont me tuer père ! Mais non ! Ils vont pas vous tuer Sacha ! Ecoute ! Ecoute ! Ecoute ! Regarde ! Attends ! Attends ! Je vais le trancher ! Attends ! Vous n'allez pas le trancher moi ! Vous n'allez pas le trancher quand même ! Voyons ! Non ! Non ! Vas-y ! C'est pas un Jean Bono ! Deux secondes ! Ecoute ! Si tu viens avec nous ! On se porte garant ! On se porte garant que je te remets à ton père ! Normal ! Non ! Mon père vient avec moi ! Mon père vient avec moi ! Eh bah ! On a qu'une place ! On a qu'une place ! Allez ! C'est quoi ? Venez ! Remarquez-le ! Non père ! Tu viens ! Sacha ! Bonne chance ! Non père ! Je n'y vais pas contre toi ! Sacha ! Sacha ! C'est ça ! Sacha ! Sacha ! Faites pas le con ! Allez ! On prend Sacha ! Il vous voit son fils ! C'est bon ! Il a déchiré l'héritage ! On prend les deux ! Bon ! On a pas déjà ! Vous avez gagné ! Si ! Je suis son fils ! Allez ! Allez ! Mais gros ! Mais arrête ! Père ! Père ! Père ! Vous venez avec moi ! Oui ! Allez ! Oui ! Vas-y ! On y va père ! On y va père ! Allez ! Démarrez-moi la voiture ! Donne ton couteau Sacha par contre ! Non ! Je ne donne pas mon couteau ! Je le garde ! Je le garde ! Putain ! T'es chiant ! Oh ! Vas-y ! Casse-couille ! Non ! Je suis étonné ! Hop ! Hop ! Hop ! Attention ! Vite ! Qui est-ce ? Allez ! Hop ! Ça arrive ! Ah ! Vas-y viens là ! Ok ! Oulala ! Père ! Vas-y viens ! Dépêche-toi ! Vas-y avance ! Non ! Je vais vous lancer le couteau dans la tête ! Je le lance ! Je suis expert en lancer le couteau ! Je suis expert ! Ok ! C'est bon ! Je me rends ! Prends son téléphone, prends ses armes, prends son couteau là ! Vas-y accélère, accélère ! Père Alain ! Vas-y monte dans le coffre-t-on ! Attends, attends, je vais le mettre tout mieux lui ! Barrez-vous tous là ! Vas-y, vas-y rentre dans le coffre-t-on ! Père ! Ne m'en rendez pas Père ! Bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas ! Dans le coffre-t-on ! Remontez, remontez ! Hé, il a cherché la merde, il va l'appeler ! Père ! Alain ! Il va venir, il y a un petit festival là au niveau du barat ! Ne me laissez pas Père, suivez-les ! Hommage ! Je veux la banquette à l'erreur, tu lui as tout pris là ? Tu lui as tout pris ou pas ? Ouais, j'ai pris son couteau, je fais mon téléphone à l'erreur. Pourquoi ? Pourquoi ? Hé, t'as vu ton petit tweet là ? T'as capté ou pas ? Hé, si on n'est pas en France, mon gars ! Comment ça, regardez la police et tes quittos ? Eh si, c'est pas les cités de France ! Écoutez les gars, écoutez, on va discuter, on va s'arranger, d'accord ? On va bien bien discuter ! Oui, on va bien bien discuter ! Ouais, on va très très bien discuter ! On va bien discuter les gars ! On va très très bien discuter les gars ! Très bien ! Moi j'aime bien discuter, vous, vous avez bien discuté ! Ouais, j'aime trop discuter ! Moi aussi j'aime trop discuter ! J'ai des bons arguments, j'ai des bons arguments, je les ai préparés, j'ai réfléchi avant de venir ! Parce que je n'ai pas en France ! Ouais, déjà ! Les gars, les gars, avant d'être menaçants, on discute maintenant ou on discute après ? Non, t'inquiète pas, on va à une position ! D'accord, donc, on discutons après ! Est-ce que t'as du sang dans ton corps encore ? Bien sûr, j'ai du sang dans mon corps, sinon je serai pas là pour te parler ! On aime bien le sang ! On aime bien le sang ! Fem ! Eh, il est dans notre coffre, l'autre bâtard ! D'accord, ok ! Euh, on peut le ramener à la fête si vous voulez, on... Ouais, ouais ! Eeeeeh ! Eeeeeh ! Eeeeeh ! Ok, ok ! C'est bon, je remonte, je remonte, je remonte ! Je remonte, je remonte ! On bouge, on bouge, on bouge ! On bouge, on bouge, on bouge ! Faut mourir ! Faut mourir ! Ouvrez moi ! On bouge ! Ouvrez moi ! Ok, c'est bon ! Allez go, on monte ! On ferme, on ferme le coffre là ! C'est bon, le coffre il est fermé ! On monte ? Eh Sacha ! Vous avez vraiment ça à faire ? Sacha, Sacha, tu crois vraiment que je vais discuter après ça ou quoi ? Les gars c'était juste un tweet ! C'est pas un tweet ! Déjà c'est un tweet ! Un tweet ! J'ai dit un tweet ! Mais là ce que tu viens de faire, tu crois vraiment que j'ai envie de discuter encore ou quoi ? Les gars, les gars ! Les gars ? J'ai mentionné la police française ! Vous croyez qu'ils vont venir jusqu'à vous ? On est pas en France ici ! Bah oui, c'est pour ça ! C'était une petite vanne ! Ecoute, y'a personne qui a mis un commentaire dans notre Twitter, c'est parce que tout le monde nous respecte, tout le monde a peur de nous ! Et toi tu t'es permis de tweeter ! Vas-y descend, tu sors ! Je descends, t'es sûr ? Cripa ! Cripa ! Cripa ! Lève tes mains ! Oh là là, je lève mes mains ! Je lève mes mains ! Bien ! Tout ça pour moi ! C'était juste un tweet ! C'était juste un tweet, bordel ! Eh ! Eh ! Ne braquez pas ! On a quelqu'un ! On a un otage ! Ne braquez pas déjà ! Personne ne braque ! Bah baisse ton arme toi aussi ! Braque pas alors ! C'était juste un tweet ! Ok ! Un tweet ! Nous mettons en appelant les flics, etc, avec police nationale, etc, petit bâtard ! Sale bâtard ! Maintenant, regarde, ils sont en face de toi, les cops ! Vas-y, dis-leur ce que t'as à dire ! Messieurs, ils ont tweeté un visage découvert avec des armes ! Vous devez les arrêter ! Ok ! Bon, monsieur, tu sais quoi que vous attendez de nous, là ? C'est vrai que vous laissez partir les petits jeunes qui sont de l'autre côté, là ! Non, ça va pas être possible ! Ça va pas être possible, mais je te jure que tu vas finir à quatre pattes ! Je te le dis ! Parce que si tu veux que je ramène toute la ville pour te finir à quatre pattes, je vais te ramener toute la ville pour que tu finisses à quatre pattes ! Et crois-moi que j'ai les fonds pour les faire ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous avez combien d'otages, là ? Et wesh ! Et moi, je voulais vite faire un tweet ! Déjà, si vous voulez que ça parte pas en couille, dites aux autres en bas, là, d'arrêter de faire des cons ! Ils nous contourneront ! C'est des ouf ! En un coup ! Les frères, en un ! Tu crois quoi ? Tu crois quoi, toi ? Je savais pas que t'allais courir ? Alors, messieurs, on va se calmer, on va négocier ! Appelez mon père ! Appelez mon père, s'il vous plaît ! Calme-toi, calme-toi ! Il leur tient pas en courant, il n'est pas en courant ! Bon, il leur fait un peu, monsieur ! Ok ! Du coup, vous voulez juste qu'on libère les autres, c'est bien ça ? Ouais, ouais, ouais ! Ok ! Je pense que vous voulez pas une surenchère de la violence, là, ce soir, hein ? Mais t'encore derrière moi, j'espère que tu as compris ! Je voulais laisser repartir, par contre, on va passer notre petit message, vous allez bien vouloir... Mais t'encore derrière moi, t'es là-dedans ! Qu'est-ce que t'es pute ? J'ai envie de parler à lspj, pas bcso, lspj plutôt ! Parce que c'est plus le lspj qui est ciblé, là ! Ouais, je te ramène ça ! Ah ouais, t'es la bêtise bande de wakai ! Ah, c'était avec lui ! Il leur fait le grand tour, 37, hein ! C'était juste un tweet, c'était juste un tweet, bordel ! Y'a pas de police nationale, au States ! C'est une petite vanne ! Euh, 37, il va le traiter avec un lspj pour un bcso ! Père ! Ouais, t'es là, y'a ton papa derrière ! Père, je vais mourir ! Yo, Connor ! Bon, Connor, ça va être simple ! Y'a eu des annonces qui ont été faites, hein ? Après, on négociera tout ça, t'inquiète pas ! Moi, juste, je vous dis un truc, hein ! Si vous voulez pas de l'escalade de la violence, vous voulez pas de problème ! Dans les prochains jours, les prochaines heures... Père ! Sacha, vous allez bien ? Sacha ! Père ! J'pensais pas que c'était comme ça, Twitter, aux Etats-Unis ! Ça, je vous l'ai dit, Sacha ! Un parent, un ami, une petite copie... En France, il se passe jamais rien ! Allez, du côté des flics ! Allez, du côté des flics ! Je vous jure qu'on chope tous les queurs de ces flics ! En France, on se fait assumer par des pépés manga, c'est tout ! Pfff ! Ok, là, qu'est-ce que vous voulez pour récupérer tous ces otages ? Et bouger de la position ? Déjà, on a envie que vous vous concentrez sur nous, là ! Arrêtez avec votre présentage de merde derrière, là ! Concentrez-vous sur nous un peu, on a l'impression d'être... Laissez les partir, là ! Laissez partir les petits jeunes de l'autre côté ! Nous, on fait notre petit négoce, et après, adviendra que pour moi ! Il y a une moto qui peut checker l'entrée, là ! Advienne que pourra ! Advienne que pourra ! Advienne ! Ferme ta gueule ! Pardon ! Ferme ta gueule ! Aïe 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 ! Dites-lui de fermer sa gueule aussi, là ! Frapper une balance, pas un otage ! Je ne vais pas partir, je ne vais pas partir ! Je ne pars pas, je ne pars pas, je le jure, je ne pars pas ! Ça ferait pas les couilles vieilles 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 vieilles... C'est bon ça ! Vous avez vu ce qu'on a fait, là, Mason, la balance ? On a vu ! Tu vois, là derrière, c'est une balance aussi ! Tu vois, qui s'estime encore heureux de ne pas être mort, et qu'il est juste devant vous ? Donc si j'ai envie de me retourner, lui mettre un coup de crosse dans sa gueule, je ferai ! Y'en a qui sont morts pour moins que ça, hein ! Un petit con ! Et j'ai juste mentionné la police nationale et la gendarmerie ! Bah tu vois, tu apprendras, tu vois, peut-être qu'en France ça se fait ! Mais aux Etats-Unis ça se fait pas, moi ! Mais... Mais vous... Mais vous... Vous tweetez un visage... Vous tweetez un visage découvert ! C'est pas mon tweet qui allait changer quelque chose ! Oh les couilles ! Je mange les conséquences... Comment... Tu... 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 Tu tags... La police nationale et la gendarmerie ! Qu'on soit démasqué ou pas ! Bah tu viens de Pukav ! Eh oui mais je... Eh bien sûr je suis de Pukav ! Je suis pas un gangster moi ! Personne... Ecoute, personne a lâché un commentaire ! Un commentaire sur le tweet ! Toi tu t'es permis de le faire ! C'est que tu nous manque de respect ! Eh oui mais je suis pas dans le monde de la rue ! Moi je suis... Je suis... Je viens d'arriver aux Etats-Unis aujourd'hui ! Tu vas en subir les conséquences, tout simplement ! Père ! Sauvez-moi ! Père ! Père ! Vu que les petits jeunes, comme tu le dis derrière, ils sont pris en otage mon capitaine ! Mais ça arrive pas... Oh si Père ! Oh si Père ! Tu leur... Fais en sorte que... Bah qu'il libère les mecs ! Tu leur dis que... On va les appeler, on va leur dire de libérer les mecs ! Merci Père ! Tu les laisses partir ! Et après on se gère à nous d'accord ? Vous pouvez vous en sortir, Sacha ! Ok, Connor ! Je laisse Père ! Père ! Ça va être my unit ! Donnez-vous ce que vous avez ! Tu vas pas la fermer ta gueule ! Je fais combien de la police ! Père ! Eh enfoiré de merde ! Pardon ! Tu veux pas sucer mon tech un peu ? Pardon ! Mets-lui un coup de croce ! Non, non, pas ! Mets-lui un coup de croce ! Non, non, non ! Juste calmez-vous ! Alors faites-le taire là ! J'ai retrouvé mon père aujourd'hui ! Appelle les petits de l'autre côté et tu leur dis de les lâcher petit à petit et qu'ils essayent de se barrer ! Je sais pas c'est qui ce marshal ! Mais mon... mon chilou ! Je t'ai fait pour moi ! Messieurs ! Messieurs ! On est d'accord que tout ça n'est pas pour moi ? Non, tout ça n'est pas pour toi ! Mais bon, vu qu'on t'allait sous la main, on se sert de toi comment t'agir ! Euh... oui, oui... Vous doutez un visage découvert armé ! Vous êtes un DJ à quoi ? J'te jure son accent, j'ai envie de le gifler ! Ouais moi aussi, j'te jure j'ai envie de le gifler ! J'aurais pu signaler vos tweets ! Père ! Ils vont me frapper ! Aaaaaah ! Aïe ! Mais tirez leur dossier les policiers ! Messieurs, on vous a dit arrêtez de toucher à l'otage ! Prenez pas quoi là dans la craque ! Il est français mais déjà arrête de... S'il te plait ! Non mais... Prenez pas quoi ! Tu prends tes petits... Tu prends tes petits... Ça sert à rien ! Non, 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 non ! Par contre, je regarde, je regarde, je regarde... Là, t'as envie que je presse des choses de l'autre côté ? Parce que j'ai un otage décent au moins qu'on puisse négocier ! Mais il se prend des petits gifs ! Il a une tête à claque ! Il a une tête à claque ! Il a une tête à claque ! Il a juste les joues rouges ! Je suis défiguré ! Non, eh, commence pas toi ! Tu veux vraiment que je te défigure ou quoi ? Non monsieur, non ! Tu veux que je te défigure ou quoi ? Non, j'ai dit non ! J'ai dit non ! J'ai dit non ! Vous êtes sûr ou quoi ? Commence pas à mentir ! Commence pas à mentir, d'accord ! J'ai la joue rouge ! J'ai la joue rouge ! Voilà, il a la joue rouge ! Il est en train de faire accélérer des choses de l'autre côté, s'il vous plaît ! Faites pas de choses bêtes ici ! Eh, on est pas assez bêtes pour ça, t'inquiète pas ! Merci bien ! On a un... Les seuls deux bêtes entre nous ici, c'est l'otage ! C'est bien l'otage ! Déjà la fin de Sacha qui devrait pas profiter de l'oseille du Daro ! Petit couillon là ! Père ! Oh mais faites le TR ! Faites le TR ! Ça va aller ! Ça va aller ! Sacha, restez calme ! Je suis calme ! Voilà ! Parfait ! Tu es comme ça dans ce cas-là ! Tu vas à nouveau, gosse ? Moi ? Oui ! De Bordeaux ! De Bordeaux, d'accord ! Oui ! Mon père est un vignoble ! C'est ça ? Oui, Defranche ! Je suis arrivé aujourd'hui ! Ah ! Votre père a un vignoble ? Oui ! C'est Monsieur Pichon ! Ah ! C'est Monsieur Pichon ! Oui ! C'est mon père ! Ah ! C'est mon père ! Ah mais c'est génial ! Ok ! Mets-toi là-là ! Attends, je suis un peu occupé, je te vois, je crois ! C'est votre père ? Je suis un peu occupé ! Oui ! C'est mon père ! J'avoue qu'il a un fils ! Il savait pas non plus ! Il savait pas non plus ! J'étais un peu occupé, quoi ! Eh, dis-lui, dis-lui ! T'as donné une balle à un de ses collègues ! Dis-lui, dis-lui ! Vrai, Giz ! Hum ? Oshia ? C'est qui Oshia ? Merde ! Tu m'as appelé ? Là, pardon ! Non ! On sera bloqué jusqu'à la fin des temps ! On est là ! Quand tu m'as appelé euh... Ça t'incoule en sur, c'est-à-dire ? J'ai pas appelé, Diz ! J'ai pas appelé 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 ! J'ai pas de marche arrière ! Ah les gars ! Ça aura découle d'abord ! Bon, ça donne quoi de l'autre côté ! Beaucoup les cops, quand même ! Ça donne quoi de l'autre côté ! Ils sont en train de libérer sur les otages et ils vont pas tarder à tailler ! Et qui êtes-vous ? Nous sommes les G-Boys ! De toute façon, on n'existait pas pour toi ! Tu n'es personne mon gars ! Enchanté ! Enchanté ! On est les mecs de la photo là, tu te rappelles ? Oui ! Non, c'est faux ! Vous avez tout un visage découvert ! Oui ! Ça te gêne ? Ben euh... C'est pas légal ! T'as balancé un visage découvert ! T'es qui ? Tu demandes c'est qui ? Mais t'as pas lu les hashtags ! T'es quoi ? T'es un gendarme ? T'es un policier ? T'es un enquêteur ? Je suis un honnête citoyen ! Un honnête citoyen ! Tu es ! Je vais te parler doucement ! Oui ! Je veux faire ta prête à quelqu'un d'autre ! Pourquoi ? Je pense que tu le verras en temps voulu ! C'est jamais ton gros père il t'a pas pour aller encore ! Mais euh... Mon père peut être ce qu'il veut ! Moi je suis un honnête citoyen ! Très bien ! Tu portes son nom ! Hein ? On a été éduqués comme ça et... On a été éduqués de nous sortir de là ! Tu portes son nom je t'ai dit ! Oui ! Effectivement ! Eh mais tu sais que son accent j'ai envie de le rafaler là ! 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 C'est vraiment un accent de bâtard ! J'ai envie de le rafaler la tête ! J'ai vraiment envie de le rafaler la tête ! J'ai envie de le rafaler la tête ! Si on se fait ça c'est fini pour nous ! Donc on va... T'es évité ? Non mais je fais simplement faire plaisir à mon père ! Je peux parler normal ! Ah bah c'est bien ! Normal ! Oui oui ! Non mais je suis un mec normal moi de base ! Pourquoi tu fais comme ton père ? Bah j'essaie de m'intégrer ! Ok ! Mais voilà quoi ! T'es un bon gars Glenn ! T'es un bon gars ! Lui c'est un mec de la haute ! T'es pas de la haute toi ? Non ! Il a une sacoche ! Ça aurait pu marcher autrement ! Moi de base j'ai grandi en France ! Je vous laisse passer encore 5 minutes ! Je vous raconterai mon histoire une autre fois si vous êtes encore en vie ! Ouais c'est ça le problème ! Ça va aller en bas ! Je sais pas ce que c'est la dernière fois qu'on se vend ! Ah oui ? Mais non ! Non ça va pas partir ma couille là ! Pas pour un instant ! On est pas mal quand même ! Tu penses ? Non ! Là le but les gars c'est de se barrer ! Ouais ! C'est pas là mais... C'est bien ! Mais ouais ils sont beaucoup quand même ! Ils sont beaucoup ! On va pas recroiser le... Mec ! C'est en train de dire ! S'il vous plait vous m'avez menotté ! Pensez à me démenotter à la fin ! Bien sûr ! C'est qui vous avez menotté ? C'est moi ! C'est moi ! Depuis quand t'as des menottes toi ? Mon gars je les ai barbés mon gars les menottes ! Je crois mon petit doigt de musique tu vas te prendre une gifle ! Il y en a ils aiment bien insister gratuitement ! Je crois que tu vas te rense de l'autre côté ! Lève-toi ! Lève-toi ! Je crois que tu vas te... Ouais ! Il y a un mec qui m'a traité de connage juste au-dessus là ! Pourquoi ? Il va le passer de votre côté ! C'est pas moi ! Retiens-toi ! Il y a la girly ! La girly elle va tour ! Pourquoi ? La M ! Pourquoi madame ? Le mec il manque de respect ! Il me traite de connage ! Sente ta gueule là ! Ah la police ! Ah la police on me frappe ! Ah la police on me frappe ! Ouais il bien fait ! Ferme-la un peu là ! Mais tirez leur dossier bordel ! Ça t'apprendra à être sexiste ! Trop de bol ! Mais j'ai fait quoi ?! Qu'est-ce que j'ai fait ?! Non c'est juste les marshals ils parlent mal à... Ils parlent mal à... Mais quel rapport avec moi ?! Écoute ! Ça tu verras avec les marshals mon gars ! Tu pourras porter plein de consœurs ! Lui il est pas responsable les gars ! Il est pas responsable ! Ça va rien de le taper là ! Vous le tapez pour rien ! J'ai fait quoi ?! J'ai rien fait ! Si vos marshals ils savent pas tenir leur bouche ! Parlez avec leur bouche ! Bah l'otage il en prendra... Les conséquences ! Le problème c'est que c'est quoi la finalité ? Si vous continuez à toucher l'otage il va se passer quoi ? On va tous ouvrir leurs feux dessus ! Tout le monde va être à l'occupe de ça ! Mais pourquoi tes collègues ouvrent leur cul aussi ? Ouais bah... Déjà c'est quoi ? Ce qui serait bien déjà appelé là-bas ! Comment je me suis trouvé ici bordel ! C'est ma première ! Mon premier soir ! Appelé ! Là il y a deux discussions ! Il y a deux négociations ! Ça commence à me casser les couilles ! Si tu veux pas... C'est mon premier soir bordel ! Les marshals qui font les rambles de l'autre côté ! Je te jure que là je fais putain pour moi ! Elle est où ma ventoline ? Elle est où ma ventoline ? Père ! Tiens d'anciens tiens ! Tu prends ta rotalie ! Merci merci ! Vas-y donne-moi ça là ! Son daron il va faire quoi ? Il va rien faire son daron ! Il y a toujours des pires otages ! C'est un défaut ! Père ! Sauvez-moi ! Ah ouais c'est vraiment son daron ! On s'en occupe ! Si vous respectez mon père libérez-moi ! Tu vas bien rester avec nous ! On le respecte pas du gars ! Ah ! C'est ton père ! Tu me manques maladie mortelle les gars ! Oubliez pas ça ! C'est les français ! Toujours en négociation pour le premier groupe avec la PO du Capitaine ! Et on est en train de finaliser ça ! Et après on s'occupe du deuxième groupe du coup ! Avec Monsieur Pichon en otage ! Je m'appelle Sacha ! T'es con ! Je t'appelle pas Sacha ! Tu t'appelles Pukav ! Je m'appelle Sacha ! Je m'appelle pas Pukav ! Je m'appelle Sacha ! Je le jure je m'appelle Sacha ! P-A-L-A-N-G-E Prends ma carte d'identité ! Je m'appelle Sacha ! Non je m'appelle Sacha ! C'est pas toi qui décide ! Tu viens de changer d'identité sans avoir payé ! C'est pas vrai ! Toi t'es pas le maire ! C'est pas toi qui décide ! Il était le moins naïf ! Je pense qu'il faut être maire pour changer d'identité ! Il faut au moins qu'il soit le préfet ! Il y a pas de préfet de Los Santos ! Il est encore bloqué en France ! C'est quoi son prénom lui ? Sacha ! C'est vraiment un prénom de merde ! Je m'appelle Sacha ! Je m'appelle Sacha ! Je m'appelle Sacha ! Père ! Hé quand tu m'as dit ramène-toi ! Balance pichon ! Bah c'était là ! C'était pour ça ! J'étais en train de le péter lui là ! Regarde ton pauvre papa qui est sur une voiture de police avec des jumelles et qui ne fait rien pour t'aider ! Pourtant il était de l'autre côté au tout début ! Il a décidé de partir de l'autre côté sans toi ! Quelle triste vie ! Il est impuissant ! Même par tes parents tu te fais abandonner ! Il m'a déjà abandonné oui ! En effet ! Mes parents indignés ! Je l'ai retrouvé aujourd'hui ! Tu devrais rejoindre la rue hein ! J'ai retrouvé mon père ! J'ai retrouvé mon père après 23 ans et je vais mourir ! Et ta rue abandonnée en passant de l'autre côté ! Au bout de trois heures ! A croire que ça t'a pas suffit ! Quelle triste vie ! Une vie de merde ouais ! On sait comment pour les petits lambolles là ! Ils partent ou... Ouais je crois qu'ils sont en train de léger ! Ouais je crois qu'ils sont en train de... ouais ! Ok ! On va bientôt se finir ! On va se finir ! Où est-ce de l'autre côté ? Mais parce que tu bouges pas alors qu'il veut bouger la voiture ! Y'a rien de l'autre côté ! Ah filla ! C'est pas le mort ! C'est William ! N'oubliez pas les gars ! C'est Lumar ! C'est Lumar ! C'est Lumar ! Hé Lumar ! Pardon monsieur ! Ah ouais ! Ah bah je croyais ! Excuse-moi ! Tu re-co-sis-es ! Si tu suis toutes les POV potos ! C'est des bâtards ! C'est ce qu'on dirait ! Tu crois pas qu'on bouge en même temps que les autres non ? Hein ? Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Non ! Aller ! Oh nan nan ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il est content ! Il a montré sa gardien de style ! Il est content ! Ah nan ! Allez trop de voix le retourne derrière ! C'est quoi t'as misé la galerie ! C'est même pas la mienne ! La mienne mère ! Y'a la mienne qui prend un grain fier qu'on manque ! On est un peu buzzy you know ! Vas-y me fais le réquin ! Yééé ! Yéé ! Yéé ! Yéé ! Yéé ! Yéé ! Laisse-toi là ! Excusez-moi ! On a lu en otage ! On l'a trouvé d'ailleurs ! Faut que je me dégroudisse les jambes ! Va dans l'autre sens si tu te dégrouge la jambe ! Va pas vers les flics ! Là c'est chill hein ! Je te cache pas ! Là on est en otage c'est toi ! Laisse-le être tranquille ! T'es de retour Kirby ! T'as-tu pas ? Mais nan ! Ouais on est aussi là pour les petits gars qui nous ont... Mais nan ! Attendez ! Attendez ! Prends les frères ! T'as vu j'aime bien les Kirby ! Faut checker les places ! J'sais pas si on a assez de places les frères ! Euh si si ! Y'a déjà pas un otage ! Ouais c'est chill ! T'inquiète ! T'inquiète pas ! T'inquiète pas ! T'inquiète pas ! Prenez-moi avec vous ! Prenez-moi avec vous ! Prenez-moi avec vous s'il-vous-plaît ! Hein ? Je veux venir avec vous ! Comment ça venir avec qui ? Pas dans votre fuite ! Faut que c'est flipside ! Y'a pas de pocaf chez nous ! J'vais te dire un truc ! Le problème avec les keufs c'est que... Dans tous les cas, même si on voulait te prendre pour nous assurer la sécurité, ils voudront pas ! Ils vont nous tirer dessus si on te prend ! Mais nan ! Eh oui ! Non mais c'est pas dur ! On va faire un truc simple ! Euh... Il va venir avec nous jusqu'aux voitures ! Hein ? On va le laisser sur place ! T'aimais pas courir hein le jeune ! Pas besoin de courir ! Si... Si on entend un tir les gars ! Je vous dis la vérité ! Vous dites adieu aux 2-3 voitures qui sont devant ! Parce qu'on va les allumer ! Hein ? Père ! Je vais vous sortir ! Pour passer un message exactement ! Les proches en dehors de ça ! Mais vous prenez le mauvais chemin là je vous le dis ! Putain mais c'est maintenant que tu nous le disons ! Bah putain ! Ca fait un moment qu'on l'a pris de mauvais chemin pour toi ! J'ai l'impression que vous faites tous les mal à vous là ! Toujours ! Toujours ! Alors je vais tout raser ! Tu vas tout raser et tout raser et tout ! Même notre quartier ! Rase le quartier ! Rase le quartier ! Rase le quartier ! D'ailleurs capitaine ! Pas mal ! Vous mettez enceinte les meufs qui ont des maris et tout ! Iiiii ! Ca vous faites hein ! Aïe ! Capitaine ! Vous pisez la meuf de votre ancien lieutenant ! Aïe ! T'as un bon capitaine de police ça ! Aïe ! Aïe ! Je ne touche pas toi tu ne bouge pas ! Rebais-toi là ! Aïe ! De toute façon je vais être libéré non ? Si tu vas être libéré mais tu vas nous suivre jusqu'aux voitures ! Tant un truc je te jure je te fume ! Je veux ce temps de quoi vous allez me libérer ! Oui mais on sait pas on sait pas ! C'est la croisade ! La croisade a le fait que... Français c'est toujours des fournes ! Raciste ! Oui exactement ! Oui je suis raciste ! C'est le raciste ! Oui ! Je te dis quoi ? Et on finira par le capitaine ! Parce que moi j'ai une dongle le capitaine ! T'as vu jusqu'à là je venais là pour Sam ! Sam est en pleurs ! Allez viens avec nous toi ! Maintenant la menace du capitaine j'accepte pas ! Père ! Je vais survivre ! Il y aura qui pourra ! T'inquiète pas 37 ! On est préparé ! Avance ! Bon courage ! Je prends pas 3 ! Je peux monter avec vous du coup ? Non ! Elle est fermée la moto ! Mais c'est pas ! En vrai toi t'es en sentinelle ! On m'a gravené là ! Monte-sug ! De l'autre côté ! T'as vu quoi ? T'as vu quoi ? Bon courage ! Père ! Père ! Père ! Oh non il a survécu le con ! Je suis en vie ! Oh ! Sacha ! Je suis en vie père ! Oh Pierre ! Tu vois c'est le moment qui est Pierre ! Non c'est Jean ! Jean ! C'est Jean ! Oh ! J'ai cru que j'allais y passer ! C'est pas grave je suis comme Pierre ! Oui ! Je veux une compensation financière ! J'ai eu traumatisme ! Oui madame ! Excusez-moi je suis médecin ! Est-ce que vous avez besoin d'une assistance médicale ou pas ? Oui ! D'accord ! Est-ce qu'ils ont attenté à votre intégrité physique ? Ils vous ont frappé ? Malmené ? Oui ! Ils m'ont giflé ! D'accord ! Ok ! Ils m'ont giflé ! Ils m'ont mis un coup de tête ! D'accord ! Négatif ! Bon courage ! Vous rentrez en skateboard ! Attendez-moi père ! Attendez-moi ! Vous pouvez y aller et retourner à l'hôpital mais soyez très sérieux ! Il y avait eu un traumatisme horrible ! Emmenez-le ! Une question ? J'arrive à la maison père ! Vous avez un nain ? Comment ? Vous avez un nain de maison ? Un nain de maison ? Ouais un nain ! Qu'est-ce que c'est ? Vous savez un nain ? Mais pourquoi j'aurais un nain ? Je sais pas pour moi les riches sont tous un nain ! Oui ! Bah non ! C'est de la nanophobie ! Bah non ! Vous savez celui avec le petit chapeau qui surveille le jardin ! De vous ? C'est une lanterne de temps en temps ! Alors non ! Attendez-moi père ! Sacha ! Merci beaucoup madame ! Bon courage à vous ! Merci madame ! Au revoir madame ! Au revoir monsieur Sacha ! Au revoir monsieur Taisy ! Vous voulez pas monter avec Jean ? Il va être tout seul ! Oui ! Je monte avec Jean ! Bah tout de même ! Allez direction la villa ! Ouh ! Quelle soirée ! Oh oui ! J'étais très inquiet pour vous ! Merci ! Vos parents aussi ! Une première soirée pleine de remboursement ! Oui ! J'espère que les conséquences ne seront pas trop catastrophiques ! Père mon vœu ! Comment ? Père mon vœu ! Un petit peu ! Il craint que la réputation des pichons ne soit entachée par le fait que vous ayez... Même si c'est un minima je vous le concède ! Balancé sur les réseaux sociaux ! Même si le fait déjà de s'afficher en soi est déjà d'une bêtise ! Bah oui ! Ils s'affichent un visage découvert ! Je mentionne la police ou pas ça ne change rien ! Techniquement non mais on va dire que c'est plus la symbolique de le faire qui est problématique ! Oui je vois ! Je les encule ! Vous avez raison ! Ils avaient de la chance d'être quards et d'être surarmés sinon je peux vous dire que j'en aurais fait qu'une bouchée ! Moi je n'avais pas grand chose, j'avais un point américain mais en tout cas j'étais prêt à me battre ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu et je vous remercie c'est gentil ! Rentrons tranquillement et essayons de faire des beaux rêves ! Oui ! Demain c'est un autre jour ! Oui ! Et je pense que déjà votre père a été fier de voir que vous avez semé la police ! Même s'il ne le montre pas vous l'avez vu il vous a quand même félicité ! J'espère ! Nul ne peut tuer ce qui est déjà mort ! Exactement ! Vous connaissez le dicton ? Non du tout vous me l'apprenez ! C'est dans Game of Thrones ! Ah très bien ! Je n'ai pas vu cette série ! Vous n'avez pas regardé Game of Thrones ! Non pas entièrement, vous m'envoyez navrer ! Vous l'avez regardé jusqu'à où ? Je me souviens d'une cloche avec honte ! Attention quand même ! Shame ! Shame ! Shame ! Mais vous êtes allé super loin ! Oui mais oui mais c'est super loin ! Mais je n'ai pas vu la dernière saison mais je ne me souviens pas de tout malheureusement de Game of Thrones ! Mais comment vous avez pu ne pas terminer cette série ? Parce que j'étais plus intéressé par un ou deux personnages, les autres ne m'intéressaient pas plus que ça ! Et vu que les personnages qui m'intéressaient n'étaient pas spécialement très approfondis ! Ah ! Il n'y a que Tyrion qui m'intéressait, j'ai regardé ! Donc c'est ce qui m'a fait tenir en vrai jusque là ! Oui ! Mais il y a d'autres trucs que je voulais voir mais je trouve qu'on ne les voyait pas assez ! Donc voilà ! Mais en vrai c'est pas mal mais j'attends de voir la suite ! Après je ne suis pas très sérieux ! C'est ouvert ! Nickel ! Bon bah c'est une très grosse soirée ! En tout cas Pierre sera content de voir que vous allez bien ! On m'appelle, sûrement une femme ! Oui allo ! Du coup on a pas eu le temps de te parler ! Putain mais vous êtes pas une femme ! Ecoute, écoute, c'est un avertissement du coup et voilà la prochaine fois... Et vous ne me faites pas peur hein ! D'accord ! Vous ne me faites pas peur ! Si je vous retrouve et que vous êtes pas armés et 15, vous allez voir de quel bois je me chauffe ! Ok on attend M.Pigot ! Banque d'enculé ! Je vous baise ! D'accord oui oui ! C'est ça oui ! C'est ça oui ! Au revoir ! Qu'est-ce de pute ! Sacha ! Oui père ! Vous êtes venu... Il n'a toujours pas pris la leçon ! Oui venez dans le salon, allez ! J'arrive père ! C'est une soirée pleine de revolucement père ! Fermez-la ! Vous fermez le dernier ! Oui ! C'est tout le temps comme ça père ? Les soirées ? Oui ! Oui ! Un peu moins mouvementé à cause de vous mais bon ! Alors c'est tout le temps comme ça mais d'habitude on rigole un peu plus et on est moins dans les problèmes vu qu'on s'entend bien avec tout le monde ! J'ai mon caractère, il est vrai ! Sacha ! Oui père ! C'est bon ! Euh... C'est l'escargot qui tourne, je préférais la chips ! Sacha ! Oui père ! Attendez ! Il va falloir arrêter aux lampères et leurs goûts désastreux ! Je suis sûr qu'ils sont endormis devant la télé avec la sardine qui tourne pendant 24 heures ! Mais c'est Will, vous savez, notre pirate, il adore aller dans... Chaque endroit avec des écrans et y mettre une chips ou un escargot qui tourne ! Écoutez, on va faire un petit briefing de ce qui va se passer ! Oui père ! Débriefons ! Je ne vais pas mentir Sacha qu'il y a des points positifs ! Comme le fait que vous soyez plutôt bien intégré avec les frères Lambert ainsi que les bourguignons pour le coup et vous avez suivi le mouvement et personne n'a jamais rien eu à dire contre vous ! Merci père ! Mais le problème c'est qu'il y a beaucoup trop de points négatifs ! Ah bon ? Vous êtes intenable ! Qu'est-ce que j'ai donc fait père ? Vous vous comportez comme un... Comment dire ? Comment on peut dire Catherine ? Un électron libre ! C'est ça ! Un poison je l'ai dit mais bon ! Nous avons entretenu des relations avec les G-Boys qui étaient quasi parfaites ! Vous avez tout gâché en une soirée ! Mais père ! Nous avons entretenu une relation avec les Italiens qui était plutôt bonne. Vous avez presque tout gâché en une soirée. C'est qui les Italiens ? Oh, votre... Comment ? Mais je la drague ! Je la drague, il n'y a rien de gâché ! Vous draguez, c'est ça, bien sûr. Qu'est-ce que vous allez nous faire demain ? Je ne sais pas encore, je ne sais pas ce que l'allier nous réserve. Mais c'est ça le problème. Oui, c'est vraiment ça le problème. Ah oui. Demain, messieurs, c'est un braquage qu'on va devoir faire, d'accord ? Un braquage de musée. Non, de bijouterie. Oui, bijouterie, oui. Sacha ! Oui, c'est pas de bijouterie. Si, 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 on va faire, c'est après-demain le musée. Ah, ok. Non, pas de soucis, tout. La bijouterie, là, ça sera à titre personnel pour la famille, si on a besoin d'argent. N'avez-vous un petit résumé de votre part à nous faire, Sacha ? Écoutez, j'ai passé d'agréable soirée. Oui, bah, oui. Vous avez sur ma cul, c'est déjà pas mal. Oui, j'ai envie. C'est un bon premier jour en Amérique. Oui. Vous voyez déjà mort, pour être honnête avec vous. Je vous avoue que je ne pensais pas que... Putain, elle est aussi vide dans ce pays. On vous l'a dit, on est en Amérique. Ok, maintenant je sais. Sacha, le seul problème, Sacha, moi, vous savez ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne peut pas devenir de la... Comment dire ? On ne peut pas être en haut du panier si vous êtes un peu trop... Perturbateur. On ne peut pas entretenir de bonnes relations avec les bonnes personnes si vous vous appelez Batman sous un tweet. Vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez, Sacha ? Je comprends, père. Bien sûr. Donc, votre... Comment dire ? Votre Batman ou je ne sais quoi, évitez la prochaine fois, non ? Je suis fan de Marvel. Le comics, de DC, de DC. Bien sûr. Bien sûr. Fardeau. Oui. Avez-vous autre chose à dire ? Merci. Merci de me recueillir, père. Où est ma chambre ? Je vais vous la montrer. Vous êtes sûr qu'on a une chambre de libre ? Oui. Père, je dois vous faire une confession. On m'a fait vite. J'ai du mal à dormir seul. J'aimerais dormir avec vous. Et belle-mère. Il faut savoir que Cathy ne vous a toujours pas, comment dire ? Adopté. Voilà. C'est vrai, c'est vrai, belle-mère. Tu veux me prononcer là-dessus ? Sacha. Oui, belle-mère. C'est quelqu'un qui a l'air d'être très dynamique, right ? Oui. Je... Comment dire ? Pour l'instant, c'est une nouvelle qui m'a beaucoup bouleversée. Mais ça ne veut pas dire que je vous renie. Ça veut simplement dire que... Il faut du temps pour accepter ce type de choses. Right ? Right. OK. Donc ce n'est pas que je ne vous ai pas accepté, c'est que pour l'instant, vous restez le fils de mon mari. Oui. Si vous avez votre mari, vous devez aimer moi. Car je suis son fils. Je suis le sang de son sang, de la chair de sa chair. Sous alcool, certes. Mais quand même. Oui, oui. C'est beaucoup de choses. Mais pour l'instant, nous allons nous tolérer. OK ? Merci, belle-maman. Vous avez encore vos preuves à faire demain et après-demain, Sacha, si vous êtes encore vivant, évidemment. Oui, évidemment. Bien sûr. Demain, vous serez sur un braquage de bijouterie et après-demain, sur un braquage de musée. Bien, père. Et aussi sur de la cocaïne. Bien, père. Et vous rendrez l'argent à Rafi. Bien, père. Vous l'avez déjà pris. Oui. Oui. Je n'ai plus un, père. Plus un dollar. C'est tout ce que j'avais. Ben oui. Et pourquoi vous avez volé 2000 à Rafi ? C'était dans le lore. Lelan, arrêtez votre... Je crois que les jeux vidéo vous tournent la tête, monsieur. Par contre, père... Vous voyez, je vous dis, monsieur, la fatigue. Père. Genre, je n'avais vraiment que 1000 dollars qui apportaient la Rafi. Les 900 autres dollars étaient vraiment à moi, père. Oui, ben maintenant, c'est à moi. Allez, on va vous montrer votre chambre. Comment vais-je m'acheter des habits ? C'est la taxe pour la nuit. Je vais bien m'acheter des habits, père. Je vous accompagne à votre chambre. Je vous donnerai 300 dollars. En plus, vous êtes un menteur, Sacha. Je suis Jean. Jean, vous êtes Jean, vous. Non, Sacha, vous êtes un menteur, par contre. Pourquoi ? Vous savez très bien que vous avez volé 2000. Vous n'aviez pas un rond. Je n'ai pas dit l'inverse. Ce que je dis... C'est clair. Ce que je dis, c'est que sur les 1900 dollars, il y avait 900 dollars qui m'appartenait. Je n'ai pas dit que je n'ai pas volé 2000 dollars à Rafi. Je dis que 900 dollars qui m'appartiennent. C'est pas vrai. Ah, vous devinez où sont les 1000 dollars manquants ? Venez, on va lui montrer sa chambre. Ah oui, il va dormir avec Claude. Voici votre... Oh oui, vous allez dormir avec votre demi-frère. Ah ouais. Il n'est pas là. À l'heure actuelle, il a dû partir encore faire de la pêche nocturne. Oui, sûrement. Bon courage. Évitez de tout fouiller, Sacha. Oui, bonne nuit, Sacha. Bonne nuit. Oh, Sacha ! Oui ? Vous n'avez pas les clés de la villa ? Euh, si. Elle me l'a donné mère. Belle mère. Si. C'est l'erreur. Allez, bon courage. Merci. Je vais vous laisser sur un dicton, vu que vous aimez bien les dictons. Dites-moi. Si je ne suis pas là dans 5 minutes, attendez plus longtemps. Bonne nuit. Pourquoi avez-vous dit ça ? Jean ! Oui ? Votre dicton nul ! Oui. Je vous le donne. Je pense qu'un jour ou l'autre, vous en aurez besoin. Merci, Jean. Au revoir, bonne nuit. Bonne soirée. Bonne soirée. Ça ne veut rien dire. Depuis petit, on me vacine. Faut des lovées pour les filles où elles ne vont pas te marier. J'examine, j'assassine. Tous les faux qui me parlent, je ne sais pas ce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai des crônes. Ils veulent ma peau, mais n'ont pas une aiguille de me chasser. Je ne veux pas... Je ne veux pas... Leskommies... On me vacine. On me vacine.